C'est parti, 21h minuit sur Skyrock, on a rendez-vous, c'est vendredi. Bonjour, bonjour, c'est le week-end. Bonsoir même. Oui, bonsoir, c'est vrai. Bonsoir, bonsoir. Oui, il fait nuit. Eh oui, il fait nuit, eh oui, Marie. Et bien voilà une grande nouvelle. C'était magnifique. Ce soir, je crois que c'est la soirée des exclus. Il fait nuit, il fait nuit, c'est incroyable. Oh là là, incroyable, dites-donc. C'est quand même un truc de dingue. En tout cas, t'es tout beau, Romano. Ah, ça, ça, on peut le dire. Une équipe plus belle que jamais avec vous sur Skyrock. En même temps, j'avais tellement la moumette qui partait en couillère que aujourd'hui, c'était un ravissement. Magnifique. Bon, une équipe plus belle que jamais, vous tous, vous toutes en direct. Dès maintenant, vous pouvez nous appeler. Vous le savez, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez au 01 53 40 30 20. Avec l'appli Skyrock aussi. Salut au J, c'est le J qui vient d'arriver. Bonjour à... C'est V qui vient d'arriver. Aussi, bonjour à toi. Ah, il nous laisse un message par rapport au problème du mois d'hier. Ah, c'est très bien ça, on va le finir. On va finir notre problème du mois d'hier. C'est qui qui a fait le problème du mois hier ? C'est qui ? C'est le docteur Romano. Non mais oui, je sais que c'est le docteur Romano. Non mais, on est dès qui hier soir, docteur ? On était Hector. Hector Delance, 42 ans. Alors, je vous présente le docteur Romano qui est là avec nous. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir docteur. C'était Hector. Ah oui, Hector. C'est ça, avec sa meuf qui suce des potes. Gros problème d'Hector. Ouais, c'est ça. C'est vrai, votre meuf suce des potes. Comment vous réagissez ? Une petite question. On vous demandait des témoignages si vous avez déjà couché avec la meuf d'un pote ou le mec d'un pote ou d'une pote. Si votre mec suce des potes aussi, les filles, vous pouvez nous dire. On prend les témoignages. Voilà, votre mec qui sort avec des copines à vous, qui est sorti avec des copines à vous. Vous pouvez nous raconter. On prend les témoignages parce que c'est pour aider le pauvre Hector. Hector qui a écrit pour le problème du mois. Oui, sur Doctissimo. De cette semaine. Le problème du mois, c'est tous les jeudis soirs. Et on n'a pas eu le temps de le finir. Donc, on va le finir ce soir en beauté. Bonsoir Cédric, d'ailleurs. Bonsoir tout le monde. Je parle de beauté et je parle de Cédric. Mais c'est normal. Merci de m'introduire comme ça, du coup. Je vais t'introduire pas trop parce que ça faut quand même garder une certaine dignité dans la vie. T'aimes bien te faire introduire. Oh là. Bah non, ça va pas. T'aimes bien te faire enfiler. Ouais, c'est ça. Je vais t'enfiler, tu vois. Je vais me faire démonter la rondelle. Non, du tout, du tout. Salut à la plus belle. Oh, c'est gentil. Mec de Nanterre qui nous envoie un message. C'est qui, Medellin ? Non, c'est Marie. Ah, c'est gentil. Oui, je pensais que ça allait être Medellin. Marie, un ravissement pour nos oreilles tous les soirs. Oh, c'est gentil. Eh bien, au soir, c'est bien. Pour les oreilles et pas que. Bon, on vous attend jusqu'à minuit. C'est parti. C'est Radio Libre. C'est avec vous. Donc, vous avez un truc à nous dire. Un service, à demander. Une connerie à faire avec nous. N'hésitez pas. Laissez-nous les numéros pour les doubles appels. Je salue d'ailleurs Owen, 20 ans, qui nous dit « Salut l'équipe, je vous laisse le numéro du double appel. » Elle est juste le prénom de la personne avec le numéro qui démarre par 0757. Et après, on s'occupe de tout ça. Donc, vous laissez les numéros pour les doubles appels. On fera nos doubles appels avant minuit. Vous nous laissez vos messages pour tout ce dont vous avez envie de parler ce soir. Tout ce que vous voulez nous dire ce soir. On vous attend. Vous avez un coup de gueule à pousser, une story à nous raconter. Une petite idée pour le week-end. Vous n'hésitez pas. Vous nous envoyez tout ça. On aura Jason pour démarrer la soirée dans un instant avec nous. En direct de Versailles. Salut, Jason. Oui, Jason. Salut. C'est celui-là. Salut. Oui, par exemple. Exactement. Ça va, Jason ? Jason de Versailles, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est ça. Eh bien, écoute, ça va bien, Jason. Sois le bienvenu sur Sky. Est-ce que, Jason, tu es déjà sorti avec la meuf ou le mec ? Je ne sais rien. Enfin, je ne sais pas ce que tu es. Tu es hétérosexuel ? Tu es homosexuel ? Oui, oui, oui. Meuf, meuf. Tu es hétéro. Ou bisexuel, même. Ou bisexuel. Non, non, non plus. Ou pansexuel, peut-être. Non, non, non plus. Ou sapiosexuel, aussi. Comme les animaux. Oui, les oiseaux, oui. Moi, j'aime bien. Il n'y a pas de venir pansexuel. Non, non, non. Ou poule sexuelle, même. Ça, tu es plus gorésexuel. Ah, ouais, gorésexuel. Oui, c'est ça. Il y a sapiosexuel, aussi. Sapiosex, c'est quoi, ça ? C'est quoi ? Je ne sais plus. Mais si, c'est le côté intellectuel. Ah oui, c'est les meufs qui sont attirés par les mecs intelligents. Ah oui, donc, c'est clairement pas toi, oui. C'est pas toi, non plus, j'ai envie de te dire. Ah non, mais je suis un peu plus intelligent que toi, excuse-moi. C'est vrai, t'es pas intelligent. Moi, je ne suis pas le gros con depuis 2022. Ah oui, mais c'est un titre, il faut l'avoir. Tu n'es pas du tout sapiosexuel, toi. Non, moi, je suis un hétérosexuel, tout simplement. C'est pas gentil d'avoir dit ça, Ormano. Ah, mais laisse le parler. Je vais le laisser parler, oui. Mais ouais, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire ? Avec sa perruque. Non, c'est des compléments capillaires. Bon, alors, ouais, donc, Jason, ouais, tu n'es jamais sorti avec la meuf d'un pote, tout ça, tu n'as jamais fait ça, toi ? Non, non, moi, j'ai des principes sur ça, je n'aime pas ça. Et tu n'as jamais un pote qui t'a fait ce coup ? Non, j'ai déjà un pote qui est sorti avec mon ex et on s'embrouille à cause de ça. Ah ouais, donc déjà rien que ça. Oui, mais c'est un peu la même chose, sauf que bon, avec ton ex, logiquement, c'est passé. Et toi, c'est un peu foutre la haine, quand même. Voilà, quoi. Toi, ça ne t'a pas plu, le fait qu'ils sortis avec ton ex ? Non, 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 moi, c'est... Dans un genre de monde de potes, on a trop de principes sur ça et lui, bah... A priori, lui, beaucoup moins, du coup, les principes, ils s'embranent les principes. Ouais, mais du coup, aujourd'hui, on n'est plus pote, mais ouais. Ah ouais, ça a cassé votre truc. Ah bah ouais, mais forcément. Marie, toi, une copine qui sortirait avec un de tes ex, ça posséderait problème. Ouais, alors après, si c'est un ex plan cul, on va dire, et qu'elle m'en a parlé, je m'en fous, tu vois. Moi, j'ai un truc de ouf. Mais si c'est un ex avec qui je suis restée et tout ça, qu'elle m'a connue avec ma chère, je comprendrais... Non, mais franchement, non, ça, ça passe pas. Moi, j'ai un truc de ouf qui... Enfin, parmi ma bande de potes, j'ai un pote, il est resté avec une meuf pendant 4 ans. Après, il est sorti avec une autre meuf qui est sa meuf aujourd'hui, il a fait un enfant et tout. Ouais. Et son ex-meuf de juste d'avant, à qui il est resté pendant 4 ans, elle vient passer des vacances avec lui. Lui, quand il descend dans son coin, il va dormir chez elle. Mais elles sont copines, les deux meufs ou pas ? Et les deux meufs, elles sont copines. Ouais, bah tu sais, ça arrive. Et la mari, rien de la choc, elle... Non, mais moi, regarde, mon oncle, il a bien trompé ma tente. Bah, mon oncle, c'est bien mon ex. Non, mais non, mon oncle... Maintenant, il est en couple avec ma soeur, et précédemment, il était avec ma mère. Mais quand il était petit, il a couché avec mon père. Non, mais mon oncle, il avait un enfant de 30 ans, tu vois. Voilà, il avait un enfant de 30 ans, il avait 25 ans, mon oncle. Et il s'est tapé sa secrétaire, il lui a fait un mot. Ah, j'ai une famille dégénérée, sérieux. Il reste... Je peux terminer mon histoire ou pas ? Bah, laisse terminer Marie son histoire et respecte la famille. Ah, mon oncle, alors qu'il a couché avec ma soeur et ma mère. Mais non, mais n'importe quoi, avec sa secrétaire, il n'a rien à voir. Il a pas du curé aussi, c'est un truc de ouf. Non, mais il a couché avec sa secrétaire, il a eu un enfant avec... C'était sa soeur. Bon, tu me laisses terminer ou pas ? Laisse finir Marie. Voilà, il a eu une petite fille, donc 30 ans de différence avec son fils. Et en fait, ma tante... Et je me suis rendu compte que c'était ma soeur. Et ma tante... Mais t'es con ou quoi ? Mais laissez parler à Marie, parce que je comprends rien. Putain, j'arrive pas... Mais évidemment, c'est bon, j'arrête là. Non, non, recommence. Mais j'arrive pas à sortir trois mots à la suite. Soir, trois mots à la suite. Bon, donc mon oncle... Ça, c'est l'alcool. Ta gueule ! Bon, mon oncle était avec ma tante, ils avaient un enfant de 30 ans. Ton oncle, ta tante, un enfant, juste cousin. Et mon oncle, il a couché avec sa secrétaire, il a eu une petite fille qui est ma cousine, du coup, donc il y a 30 ans de différence. Et en fait, ma tante et cette dame-là, Marie-Pierre, que j'embrasse, elles sont super copines. Elles partent en vacances ensemble et tout ça, quoi. Ah ouais ? C'est super. Ah ouais, c'est terminé. Tu sais qu'à mon délu, j'ai lâché l'histoire. C'est quand même compliqué, quand même, cette histoire. Non, mais c'est compliqué, oui. Moi, j'ai tout compris. C'est pour ça que j'arrivais pas, tu vois, à ligner trois mots. J'ai tout pigé, ce que t'as dit, la Marie. Ah, merci. Ça me rassure. Donc, on va revenir à cette histoire d'Hector, Jason. Et donc, toi, t'as rempli les liens avec ton pote, parce qu'il est sorti avec ton ex. Ça faisait longtemps que vous étiez séparé avec ton ex, Jason, ou pas ? Ouais, ça faisait un ou deux ans, mais on a eu des gros embrouilles, elle et moi. Ah, c'est pas si bon. Ah, bah moi, ça m'énervement aussi. Moi, je comprends aussi, tu vois. C'est un genre de truc, ça me... Vraiment, une meuf, tu sais, c'est un plan cul, tu t'en bats les couilles, mais une meuf avec qui t'as eu une histoire... Y'a un mec qui la récupère derrière, ça casse les couilles. Non, moi, c'est pas ça, moi, qui me dérangerait assez. La meuf, t'as eu une histoire, mais surtout, toi, tu me dis que ça s'est mal passé entre elle et toi, quand vous êtes séparés. Ah, ouais, en plus. Ouais, tous mes autres potes, ils savaient, ils étaient de mon côté et tout, y'a que lui qui comprenait pas. Ah, bah lui, il comprenait. Si, il comprenait, mais il l'a niqué, quoi. Non, mais moi, ça m'énerverait aussi, tu vois, par exemple... Non, mais y'a que lui qui comprenait pas pourquoi il fallait pas sortir avec, mais... Ah, si, ça se comprend, tu t'es embrouillé avec et après, lui, c'est ta meuf. Enfin, lui, il sort ta meuf. Non, mais déjà, elle t'a fait du mal et en plus, c'est ton ex, déjà. Non, mais elle t'a fait du mal, surtout, c'est mal fini. Bah, ouais. Si ça se finit bien, bon, tu peux comprendre. Mais témoignez là-dessus, allez-y, dites-nous, appelez Skyrock, 41759 et skyrock.fm. Ah oui, j'avais cité Vesvv du 74 qui nous a laissé un message en Haute-Savoie et j'ai pas lu son message, j'ai juste cité en disant qu'elle réagissait par rapport au problème du mois. Salut l'équipe. Une fois, je suis sorti avec un mec et ma pote était avec le pote de mon mec et j'ai vu mon mec et ma pote s'embrasser. Du coup, j'ai fait pareil avec son mec et on se parle plus avec ma pote et c'est pas plus mal comme ça. Voilà le message. Ça aussi, c'est compliqué. Non, mais c'est ça. Ah ouais, putain, des fois, vous avez... Non, les parties sont un truc, là, ça va être... C'est hard. Ah ouais, putain, il faut qu'on se concentre pour comprendre. Ah ouais, c'est clair. Moi, j'avais du mal à expliquer mon histoire, tu vois. C'est ça, salut. Une fois, je suis sorti avec un mec et ma pote... Avec le pote... Et ma pote était avec le pote de mon mec. Mais même ça, tu comprends pas... Mais si, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Oui, non, mais bon, on a compris. Il y a du coup de pipiage dans tous les sens, en gros. Bon, alors Jason, tu vas nous expliquer pourquoi tu nous appelles parce que tu nous appelles pas que pour ça. Juste avant, Romano, relis le problème du mois pour ceux qui étaient pas là... Enfin, résume... Moi, je vais résumer. Résume-nous le problème du mois pour ceux qui étaient pas là hier soir. Alors, c'est... On est bien vendredi, on est le 1er mars. Et il est 21h11. Hector Delance, il a 42 ans. Ah, je peux mettre la musique comme dans le 1er mois ? Ouais, bien sûr, sans problème. Donc voici le problème du mois qu'on a démarré hier vers 11h et quelques et qu'on n'a pas eu le temps de finir. Hector a eu un problème. Problème avec sa chérie et ses amis. Ouais, c'est ça. En fait, la meuf d'Hector, des fois, quand elle a un coup dans le nez, elle propose aux potes d'Hector de les sucer. Voilà, ce qui est gentil. Alors, au départ, lui, il prenait ça un peu sous le ton de la plaisanterie. Genre, bon, elle est un peu lourde quand elle est bourrée. Ouais, c'est ça, en fait. Genre, elle va décuver, voilà, une espèce de poche. Sauf qu'en fait, il s'est rendu compte qu'elle avait déjà sucé un pote. Et pas qu'un, d'ailleurs, elle en a sucé trois ou quatre. Et lui, bon, il considère que c'est un peu le danon de la farce parce que personne n'y a jamais rien dit. Et il l'a découvert, donc il est un peu à travers la gueule. Enfin, on peut le comprendre. Oui, mais ça, il le vit très, très mal, oui. Et donc, elle, elle lui dit, non, mais c'est rien, machin. Et lui, bon, lui, il pète des câbles. Il dit, ouais, en gros, t'es une salope, quoi. Bah, il n'a pas son avis. C'est lui qui vient avec. Il n'y a pas forcément toi non plus. Bon, on est assez d'accord. Prends ça dans la gueule, tu ne vas pas dire, c'est super, quoi. C'est clair. C'est vrai. Donc voilà, ça nous fait un problème du mois à finir ce soir. Et on a la réponse, tout à l'heure, de Marisette. Ah, quel joli prénom. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est mon prénom à moi. Non, non, ce n'est pas moi. Marisette, une internaute. Donc, Hector, on l'a trouvé sur le net et une internaute a répondu. Ce sera Marisette et vos témoignages, donc, en direct, tout au long de la soirée. N'hésitez pas, vous envoyez ça avec votre appareil Skyrock, le skyrock.fm et le 41759. Alors, Jason, donc, on a relancé le problème du mois. Ah, il y a John qui vient témoigner dans un instant. Ah bah, c'est parfait, ça. C'est bien, merci pour les messages. Les filles, les gars, vous avez la parole, profitez-en. Et donc, Jason, toi, tu nous appelais pour nous parler d'autres choses, en plus. De quoi tu voulais nous parler ce soir, dis-nous tout ? Bah, du coup, moi, j'arrive à faire des rencontres avec des neufs. Il faut savoir que je suis séparé de ma copine depuis plusieurs mois. Ok, je rappelle, t'as 26 ans. T'es resté combien de temps avec ton ex, là ? 7 ans. Oui. Et la rupture, c'est due à quoi ? Ouais, parce qu'elle m'a trompé avec un de ses collègues de travail. Ah, la salope. Ah oui, c'est une bonne raison, effectivement. Mais putain, au boulot, il s'en passe des trucs. Ça arrive souvent. Quand on écoute l'émission, il y a souvent des histoires d'amour qui naissent au boulot. Et des histoires d'amour, mais pas que. Des histoires de trompage aussi qui naissent au boulot. Putain, mais ouais, mais... T'aurais pas envie de tromper. T'aurais pas peur, parfois, de Romano, de craquer et de tromper Carriol avec, je sais pas moi, un des membres de l'équipe. Au choix, t'as le choix. Un beau gosse, quoi. Il y a du monde, oui. C'est Cédric. Un vrai beau gosse. Un bon exemple. Il y a qu'un jour, tu craques et tu... Non, mais c'est un tromblant. T'as une avis... Je suis un tromblant. Arrête pas de m'appeler à Marcel pour me voir. T'as une envie. Non, mais toi, c'est pas ça, c'est Romano qui aurait très envie. Non, mais t'as un tromblant. Non, non. Non, mais t'as un pinable. T'as vu ta gueule, toi, s'il te plaît ? Moi, j'ai des cheveux, mec. Ah, putain, la gueule que t'as aujourd'hui. On dirait un hérisson. J'ai la même gueule qu'hier. Excuse-moi, j'ai mis une nouvelle moumoute. Elle est toute neuve. Elle est toute hérissée, c'est vrai. Un hérisson, on dirait ça. T'as les cheveux qui... Bah, ouais, mais moi, je ressemble pas à Hitler. Moi non plus, c'est un bâtard. Ça attaque direct. Moi non plus, non. Ah, si, un peu, quand même. Non, non. Regarde sur Internet, tu vois, t'as à peu près la même coupe. Il te manque la petite moustache. Je suis pionnière. C'est que t'es fan quand même de ce monsieur, mais... Tu n'as plus le genre d'homme de Barley, là, au niveau de la coupe. Tu sais, avec sa petite règle. C'est vrai, oui, le temps, ouais, c'est vrai aussi, ouais. La coupe, Barley-la... Vous avez des références, les gars. Barley-la style. Bon, oui, on disait quoi ? Donc, non, je n'ai pas envie de coucher avec ça. D'accord. Non, je disais qu'il y avait beaucoup d'histoires qui naissaient au boulot. Mais c'est qui ce type ? Elle travaille dans quoi ? Sans nous dire où elle bosse, ça, mais... C'est une grande surface. C'est son ancien travail, donc un ancien collègue. Mais pendant qu'ils travaillaient ensemble, six mois après, j'ai appris qu'ils étaient rapprochés, plus embrassés. Et que je l'ai appris qu'un an après, tout le monde était au courant sauf moi. Du coup, quand j'allais au magasin, qui était à côté de chez moi... Comme on disait, comme Hector dans le programme du mois, t'étais un peu le dandon de la farce, comme on dit. Exactement, ouais. T'imagines, tu vas chercher ta meuf... Tout le monde sait que t'es cocu, en fait. Ah ouais, c'est horrible, ça. C'est humiliant, en fait. Ah ben non, mais c'est horrible. Et ta meuf s'envergogne et tout. Et elle t'avait jamais remarqué, toi ? Tu t'es jamais dit... Si, si, j'avais des doutes avec cette personne-là, mais je sais pas, elle a réussi à déjouer le truc, quoi. Comment t'as chopé des doutes ? T'as vu quoi ? Dans son attitude ? Je sais pas, elle t'en parlait ? Ou je sais pas comment ça... Ouais, non, j'ai vu qu'il parlait beaucoup. Elle me parlait beaucoup de lui, ou soi-disant, elle essaie de le mecler caser avec une fille du magasin aussi. Elle l'a bien casé. C'était elle. C'est cool, dis donc. C'était pas faux, mais en même temps, il se rapprochait les deux, quoi, et puis voilà. Mais le mec, il était beau ? Bah non, en fait, c'est ça le truc. Il est plus petit que moi. Ouais, tout petit comme moi. Ouais, c'est pas fou, quoi ? Bon, ben la taille, ça veut rien dire. Il était plus petit, mais il a baisé ta meuf. Ah, il avait dit... Tiens, pime ! Ça, c'est gratuit, c'est une balle perdue. Non, il était bien réel, là. Ouais, ouais, donc toi, ça... Et donc, elle sortait avec, ou c'est juste... Elle prenait du bon temps avec... Enfin, du bon temps. Non, non, non. Ils sont pas allés jusqu'à la coucher ensemble, mais ouais, non, ils prenaient du bon temps, entre guillemets, ouais. Ouais, non, mais bon, aussi, elle l'embrassait. Elle s'est touchée, compagnie. Ah, non, c'était déjà le truc de trop, et voilà, c'était... Et donc, c'est toi qui l'as dégagé, quoi ? Ouais. Mais au début, est-ce qu'elle t'a dit... C'est pas ce que tu crois. C'est l'histoire d'avant, c'est ton ex, c'est l'histoire de 7 ans, quand tu sortais avec elle. Est-ce que t'as eu droit à la phrase... Non, mais c'est pas ce que tu crois. Bien sûr. Non, non, c'est la fameuse, mais non. Non, ah, non. Là, c'était trop évident, non. Ouais, elle s'est fait cramer en flag. Non, mais c'est mieux, faut pas sortir, c'est pas ce que tu crois, quand c'est évident, ça énerve la personne en face. Ah, tu m'étonnes. Moi, je me dis que ça me rendrait ouf, moi. Non, mais t'as encore plus pris pour un con, en fait. Ouais, si ça, elle est là, c'est pas ce que tu crois. Non, c'est pas ce que je crois. Doublement, ouais. Et donc ça, c'était l'histoire d'avant, ça, Jason. Voilà. C'est ça, et du coup, on a eu deux enfants ensemble. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Toi, t'as 26 ans, j'ai déjà deux enfants. Ils ont quel âge, j'ai deux ? Ouais, deux et trois. D'accord. Et du coup, j'arrive à draguer des meufs, Ah, tu veux dire que ça bloque les gosses ? Ben, on a déjà eu plein de fois le sujet. Moi, ça m'étonne pas, hein. En plus, t'es... Non, mais écoute, je pense que ça dépend de quel âge. Non, mais toi, t'es jeune. Tu cherches des meufs de quel âge, toi ? Ben, dans ma tranche d'âge, quoi. Ouais, 26 ans, quoi. 25, 26, enfin, dans ces eaux-là. Non, mais tu crois qu'une meuf, elle a envie de s'emmerder avec deux gosses qui sont pas elles ? 20, 30 ans, ouais. Ouais, mais je suis sur des applis, par exemple, et des fois, ça va même jusqu'à 30, et ouais. Ouais, des meufs de meufs, en 30 ans, ça les bloquerait. Ou alors, je pense que si elles avaient 35, 40, ça les bloquerait peut-être. Non, mais je pense qu'il faudrait que tu trouves des meufs qui ont déjà des gosses aussi. Ou alors des grand-mères, comme ça, tu vois, c'est géré, les gosses. Non, mais c'est vrai, j'allais dire la même chose que Romano. Ça sera bien. Ben, on est sur la même longueur d'onde, Marie. Ouais, c'est ça. Skyrock. Ouais, c'est ça. Il est possible que tu me connes, Ken, ce soir. Putain, t'as même pas parlé, mon gars. C'est vrai qu'il a raison, Romano, si tu trouves une nana qui a à peu près, tu vois, des enfants à peu près du même âge, ça peut aider. Non, mais moi, je me m'amène. Après, tu les as pas tout le temps. Après, toi, t'as pas envie de récupérer les gosses d'une autre, Jason ? Ou alors, ça te gêne pas, toi ? Est-ce que l'autre, elle a envie de récupérer les gosses d'un mec ? Non, mais justement, c'est pour ça que je... Ben, moi, ça me dérangerait pas. Après, ça dépend le nombre aussi, évidemment, mais... Ben, comme ça, t'as la carte famille nombreuse. Superbe. Ben, bon, voilà les bons côtés du truc, les réductions. Ben, oui, c'est vrai. Ben, déjà, il faut trouver la meuf, donc... Il y a Cédric qui pense comme moi, il me dit, va taper dans les 35-40 ans, j'allais dire comme toi, Adifoul. Peut-être que ça marchera mieux. Après, bon, si t'as envie de te taper une meuf de ton âge, tape-toi une... Non, mais puis une meuf de 35-40 ans, si elle a déjà des gosses, elle a peut-être pas envie de se taper des marmots, hein ? C'est vrai aussi. Non, mais bon, après, attends, on va vite, là. Déjà, il faudrait la rencontrer, il faudrait déjà qu'il se passe... Ah ! Quoi ? Elle claquée ferme sa gueule ! Mais laisse parler Marie ! Non, Medellin, on ne comprend rien à ce qu'elle dit, putain ! On ne comprend rien à ce qu'elle dit, les Français ! Elle parle français, va ! Elle parle chien ! Elle parle staff ! Oui ! En fait, elle parle américain, Medellin, c'est un American staff ! C'est ça, oui, sans doute. Do you speak English, Medellin ? Ah, fuck you, bitches ! Yeah ! Bitch ! Yeah, elle a dit... Non, mais bon, oui, t'as pas tes enfants tout le temps, tu vois, tu vas pas vivre avec tes enfants tout le temps, en fait. Non, mais après, je vois ce que tu veux dire, c'est que... T'es obligé d'amener le sujet rapidement sur la table, comme on dit. Ouais, comme ça, au moins, il n'y a pas de... Non, mais tu peux pas dire à la meuf, tu vois, parce que... Admettons, tu dois la rencontrer, il est susceptible que t'aies les gosses sur les bras, quoi. Ouais, non, pas spécialement, mais... Mais en fait, je vais essayer pas de l'amener directement le truc, je lui dis pas, salut, j'ai deux enfants, tu vois. Non, mais ça vient dans la discussion, ouais. Exactement, ouais. OK, il y a l'expert qui a 23 ans, dans le 9-4, qui a dit, moi, ça fait un drame à la maison, quand j'avais 19 ans, je suis sorti avec une meuf qui en avait 25, et qui avait deux enfants. Mes parents ne l'ont jamais accepté. Ah ouais ? Ah ouais ? Ouais, donc toi, ça te posait pas un problème à toi, puis tu sortais avec la meuf qui avait 25 ans, toi, 19, tu devais être fier, d'ailleurs, tu devais te dire. Je suis plus mûr que mon âge. Bah, après, ça regarde pas forcément tes parents, tu vois. Et les parents, bah ouais, mais bon, au bout d'un moment, tes parents, ils sont au courant quand ils sont avec une meuf. Ouais. Ah non, mais moi, ça me fait chier, hein, d'avoir une meuf avec des gosses. Peut-être pas, t'aimerais pas, toi. Ah non. Ah non, mais moi. Déjà, t'en fais pas, donc t'es pas avoir... Qu'il y a un, c'est beaucoup, alors deux... Non, non, mais même zéro, quoi, tu vois, je... C'est radical. Vas-y, j'ai pas... Tu vois, j'en ai pas fait, c'est pas pour coltiner ceux de quelqu'un d'autre, hein. Bah, moi, je te dis, pour dire, franchement, ça me dérangerait pas, à condition de pas avoir le gosse tout le temps sur le dos. Non, mais c'est peut-être par rapport à ton âge. C'est à mon âge. Et toi, tu rigoles en plus, Jason, mais tu rigoles pas. Parfois, j'en vois. Non, mais non, mais c'est vrai. Toi, il y a plus de probabilités qu'elle en ait, quoi. Oui. Elle pourrait même être grand-mère. Oui. Quoi que j'ai un paquet de copines qui... J'ai un paquet de copines qui ont pas d'enfants et qui ont pas envie d'en avoir, hein. J'ai une de mes meilleures... Ah ouais, moi aussi. Une de mes meilleures potes, je suis pas sorti avec, je suis pas sûr un petit truc, mais c'est pas grand-chose. Mais elle, elle a jamais voulu d'enfant et elle en voudra jamais. J'ai un poteau aussi, pareil, il est avec sa meuf. Alors, les deux se sont trouvés parce que les deux ne supportent pas les enfants. Oui, c'est comme Romain de Carriole. C'est un peu pareil. Non, mais je pense que Carriole a une... C'est encore pire que moi. Ah, c'est pire ? Elle peut pas les saquer. Non, mais soyons honnêtes. Moi, j'aime bien les gosses, moi. Ah, putain, moi, ça m'exaspère. Alors, excuse-moi, diffus, roll. Moi, j'adore. Moi, j'aime bien ceux des autres, tu vois. Ah, moi, j'ai... Non, mais non, c'est des autres non plus. Ah, t'en as, toi, un enfant ? Oui, j'en ai un. Ah, merde, c'est vrai. Non, mais il est très grand. Je suis passé depuis longtemps. Regarde, Karim, il en fait une tous les 10 ans. C'est le problème. Karim en a une. Quand il était super jeune. Il en a fait une équipe de foucage. Et il en a une deuxième, là. Oui, et puis apparemment, il veut en faire un autre. Oui, il en veut d'autres. Pour les salocs. Oui. Là, il veut choisir le prénom. Les salocs et les congés paternités, également. Non, mais je choisis le prénom. Mais si c'est encore une fille, il choisira pas. Ben oui, c'est ça. Bon, alors, on était là-dessus. Est-ce que ça vous dérange ? Tu voulais demander quoi aux auditrices et aux auditeurs de Skyrock, toi, Jason ? Ben, s'il y a des gens qui sont dans mon cas, et comment ils ont réussi à... Est-ce qu'ils ont déjà réussi, surtout, à rencontrer quelqu'un ? Parce que moi, j'essaie vraiment de construire quelque chose, et j'ai pas envie d'avoir des coups d'un sort toute ma vie, quoi. Non, mais je te dis, moi, une meuf qu'on n'a pas, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Bon, les filles, dites-nous. Après, il y a des meufs qui adorent les enfants et qui n'en ont pas, ou alors elle va vouloir en faire un rapidement avec toi. Est-ce que toi, tu te sentirais de rencontrer une meuf et de lui en refaire un autre ? Jamais 203, ça serait le troisième. Ben, rapidement, peut-être pas non plus. Non, mais rapidement, je m'entends, quoi. Allez, on va dire dans les deux ans. Ouais, franchement, ça me dérangerait pas du tout. D'accord, ok. Non, mais après, toi, tu veux tout de suite te poser. Faut pas que tu penses comme ça non plus, tu vois. Enfin, si tu le dis direct. Non, mais de toute façon, que ça se pose ou pas, de toute façon, dès que je le dis, pouf. Ouais, y a pas le temps de se poser ou pas, en fait. Mais tu le vois sur leur gueule quand tu le dis, je sais pas, le visage de la meuf, il se décompose un peu. Je le vois pas parce que j'ai eu l'occasion plus d'une fois de le dire en face. Et alors ? Non, ben, elle a préféré arrêter le truc tout de suite, quoi. Elle te l'a dit cash ou alors ça s'est arrêté sans qu'elle te le dise ? Non, non, elle me l'a pas dit tout de suite. On a continué le rendez-vous, mais... T'as senti que ça m'avait refroidi. J'ai deux enfants. Ah, c'est super. Tu vois les différences tout de suite, ouais. Ah, mais moi, honnêtement, ça me bloque direct, hein. Je pense que... Tu vois, bon, je finis le rendez-vous, histoire d'eux, quoi, tu vois, mais... Ouais, tu pars pas en courant, quoi. Non, mais je... Par contre, je sais que quand je me barre, voilà, je reverrai pas la personne, quoi. Bon, vous laissez vos réactions. Mais toi, tu te verrais t'occuper de gosses, dit foules ? Ah, moi, n'occuper non, c'est les siens, elles s'en occupent. Bah, non, mais par la force des choses, c'est obligé de les voir. Ah, mais si elles te laissent un peu avec. Non, mais pas te laisser avec, mais... Tu sais, je m'occupe bien de mon filleul, de temps à autre, donc... Non, mais tu t'en occupes une fois par an, un après-midi. Ouais, pendant les vacances. Oui, mais une fois par an, un après-midi. Non, plus, plus, plus. Deux après-midi. Non, bon, ouais, trois après-midi. Pendant les vacances, ça va, c'est quand même plus cool. Non, mais admettons, là, tu rencontres une meuf. Ouais. La meuf, elle a un gosse, elle te dit, bon, bah, ce week-end, on se voit. Bon, par contre, j'ai le gosse, donc, on va aller au trampoline park et on va aller... Bah, je vais aller au trampoline park et on va aller... On va au, je sais pas, au... Un truc de gosse, là, un machin, là, les royalties, tu sais, où il y a des lapirants, d'aller... Ouais, ouais, la pâte du noir, tiens. Et des gueules qui gueulent tout le temps. Ah, c'est que c'est c*****, ça. Je te jure, hein, moi, j'ai mon pote, Grouper, je lui ai eu tout à l'heure au téléphone. Cet après-midi, il allait au trampoline park, tu vois. Il est en congé mat, là, donc, lui aussi, tu vois. Ouais, congé patte. Ouais, patte, ouais. Non, mais là, il y a des moments parties. Et, tu sais, il me disait, ouais, putain, on va suivre une demi-heure. Je lui dis, bah, reste plus longtemps. Il me fait, non, non, une demi-heure, ça suffit largement. Non, mais en plus, les membres, tu les mets là-dedans, ils veulent plus sortir. Quand ils vont, tu vas jamais pour une demi-heure. Bah, c'est ça. Ils les emmènent souvent, moi. Ah, putain, c'est un enfer. Non, mais c'est l'enfer. Ils viennent, ils se font leur téléphone et écouteurs et... C'est l'enfer dans le monde réel, quoi. L'enfer dans le monde réel. Non, mais c'est un objet de torture, ces endroits, non ? Non, mais par exemple, moi, qui ne suis pas parent, je pense que tu m'enfermes là-dedans. Je pense que c'est une torture, quoi. C'est pire que Guantanamo. Alors, imagine ceux qui y travaillent, au moins. Guantanamo, carrément. Non, mais ceux qui y travaillent, à la limite, sont volontaires. Ah, moi, j'y travaille, je pense que j'entarte un gosse dans la journée. Sauf si t'aimes les enfants et que ça te fait rigoler, les gosses, hein ? Non, mais c'est con, non ? Non, mais c'est rigolo. Même t'aimes les gosses, gros, le bruit qu'il y a là-bas toute la journée. Non, mais c'est vrai, ça crie et tout ça. Non, mais ça hurle, t'as des gosses qui se font mal, ça chouine, ça pue des pieds, parce qu'en plus, ils sont avec des chaussettes. Les trucs, ça... Non, mais je te dis, c'est Guantanamo empire. Empire, c'est ça. Mais moi, par exemple, vous voyez, il y a les McDo ou les fast-foods où il y a des trucs pour les enfants. J'ai l'impression qu'il y en a moins, maintenant, non ? Où il y a des espèces de trucs à bulles avec des labyrinthes. En ville, il y en a moins. Les piscines à bulles, tout ça. À boules, quoi. Dans les zones commerciales, tout ça, c'est ça. Ah ouais, ça, j'évite, moi. À des zones commerciales, il y en a encore. Ouais, tu sais, dans les grands, grands McDo et tout. Ah ouais, magie. Mais ça fait du bruit. Ah ouais, non, mais ça, j'évite, tu vois. Ah ben non, mais c'est clair, ça hurle dans tous les sons. Ça part en couilles, il y a des pleurs obligatoirement. Où les parcs, vers 16h, tu sais. Dans ce cas-là, je vais au McDo, mais je vais au Drive, par exemple. Tu vas bouffer dans ta voiture, t'es plus trop inquiède. Je reste dans ma caisse et je bouffe dans la voiture. On connaît. Après, ça pue la bouffe, mais c'est pas... C'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois, Jason, par contre, c'est pas con ce que nous dit là. Il y a Hello qui nous envoie un message. Hello, H-E-L-L-O-L-O. Hello, Hello. Parce qu'elle s'appelle Hello, E-L-O derrière. Ouais, Hello, Hello. Qui nous envoie un message et qui dit c'est peut-être le bon moyen de rencontrer une mère de famille célibataire. En tant qu'on l'impart, tu peux aussi, ouais. Ouais, ça fait un peu prédateur, je trouve, tu vois. Non, mais c'est quand tu vas emmener ton gosse à la, je sais pas, à l'école. Ou au parc. Tu rencontres des darons, il y en a un paquet qui sont célibataires. Ça peut être un moyen de rencontrer des darons et de passer de deux gosses à trois, quatre, parce que tu récupères les siens et tu as les tiens. Super. Non, c'est pas grave. J'ai déjà eu l'occasion à une intérimaire qui était à la crèche de ma fille. Ouais. Du coup, je l'avais invité à sortir. Mais le problème, c'est qu'elle, bon, déménageait par la suite. Ah oui, t'as mal tombé, quoi. Ouais, et puis les gosses, ils sont cultinés toute la journée, donc elles ne pouvaient plus les voir en peinture. Ouais, mais elle, ça ne la dérangeait pas. Ah, tu vois. Il y a VX qui nous laisse un message et qui te pose une question, et c'est vrai, elle n'est pas con la question. T'as le choix entre deux meufs, une avec des enfants et l'autre sans enfants. Tu prends laquelle ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça dépend de la fille aussi. Enfin, il n'y a pas que ça, tu vois. Moi, je le chate. C'est vrai. Il n'y a pas que des enfants, il y a moi aussi derrière, tu vois. Oui, c'est vrai que t'es pas que père. Ouais, mais c'est quand même des sacrés boulets, quoi. Non, mais il a raison, t'es pas que père, t'es d'abord un homme. Oui, mais avec un cœur et une grosse bite. Non, mais moi, je me mets à la place de la meuf. Tu sais très bien que les enfants, en plus, à cet âge-là, ils ne sont pas indépendants, donc t'es susceptible de devoir les supporter, quoi. Ouais. Eh oui, pas tout le temps, quoi. Eh oui, pas tout le temps, mais quand même, ils seront là, des fois. Eh oui. Si on ne peut pas les foutre au frigo. Laissez vos numéros si vous voulez réagir. C'est horrible. Exactement, ouais. C'est horrible. Ça réagit à Mado, t'as pas laissé ton numéro, Mado, qui nous dit « Moi, j'ai 20 ans, mon copain 25, il a 3 enfants, ça ne me dérange pas. » 3 enfants, ouais, ta phrase, putain. Et euh... Ah ouais, donc il a 3 enfants et vous voulez faire 3 enfants. Donc c'était 6. Ouais, 6 en tout. Merci Mado. C'est l'asile, direct. Merci Angèle pour les enfants. Merci là. 6 gosses. Ah non, pour toi, tu veux dire. Ah, moi, tu me fous à l'asile. Ah, tu finis à l'asile, très bien. Ah là, moi, c'est le paradis. Ah non, mais t'es con. Salut les enfants. Oh là là. Il y a Sarah J.N.S. Tiens, ça va peut-être te rappeler, t'as laissé ton numéro, toi, c'est bien. Moi, je me suis mis à 21 ans. Elle en attend, tu vois. En couple, ah bah c'est bien. Avec un homme de 24 qui avait déjà 2 enfants, 3 et 9 mois. Elle est au standard, hein. Ah bah très bien. Elle est au standard, elle en attend, je te l'ai dit. Oui, parce qu'en fait, tu l'as raconté à ce qu'il a dit Marie. En fait, je crois qu'elle va nous raconter sa story, du coup. Oui, c'est ça, ouais. Ah bah salut Sarah, alors. Tout simplement. Salut. Salut Sarah. Salut Sarah. Du 08. Ah ouais, c'est toi, j'étais en train de lire ton message. Sarah, du 08 de 29 ans. Ça va Sarah ? Oui, ça va. Bah c'est gentil d'appeler Sarah, c'est cool. On salue toutes les Ardennes qui nous écoutent, d'ailleurs. Ah oui. Et donc, on va te garder et puis tu vas nous laisser tous tes moyens. Salut Jason, les auditeurs et les auditeurs de Skyrock se mobilisent pour toi. Tu bouges pas Sarah, on t'en reprend tout de suite ? Oui. Allez. Et bah tout de suite, il y aura John aussi pour les réactions pour le problème du mois. Et oui, on finit le problème du mois ce vendredi soir. Ouais, ouais, ouais. Les réactions du problème du mois qui arrivent. Vous avez un pote qui s'est tapé votre meuf ou vice-versa, une pote qui s'est tapé votre mec. Enfin bon, vous nous racontez. John arrive en direct des Sables d'Olonne avec nous. T'es là, John ? Ouais, salut les gars. Salut John. Ouais, John. Salut Sables d'Olonne. Je me rappelle, on va faire un gros chèque de 14 000 balles ou 13 000 balles, je sais plus, au Sables d'Olonne. Ah, c'est pas moi. Ah bah, ça sera peut-être toi pour le problème. Ah oui, dommage. D'ailleurs, le prochain C20-20 revient très très vite sur Skyrock avec encore plus d'argent à gagner. Ah ouais ? Mais je vous tiendrai au courant très 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 rapidement. Bon, John, tu vas nous expliquer pour le problème du mois. On se prépare pour les doubles appels, le clash de la drague aussi tout à l'heure. Et comme je vous le disais, vous nous appelez pour tout tout tout. Ouais, ouais. Tout au long de la soirée. Et on écoute Zola et Koba tout de suite, de temps en temps, c'est sur Skyrock. Radio Libre, 21h30, 1h30. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Et Radio Libre, en direct, tous les soirs sur Skyrock. Merci d'être là, on se dit vendredi, on va démarrer le week-end ensemble. Vous avez prévu des trucs pour le week-end, dites-vous. Si vous avez prévu des trucs sympas. Ou pas, d'ailleurs, vous pouvez nous raconter. Si vous avez envie d'aller au trampoline park, par exemple. Avec les enfants, tout ça. Avec les petits frères, les petites sœurs. Vous nous racontez, vous nous dites. Je vous parle du trampoline park, parce qu'on est avec Jason depuis tout à l'heure. Problème pour retrouver une meuf, c'est combien de temps que tu es célibataire ? Je ne t'ai pas demandé, Jason. Ça fait 6 mois. 6 mois que tu es célibataire ? Ça va. 6 mois que tu n'as pas réussi à serrer une meuf en 6 mois ? Non. Ah ouais, pas une, putain. Ouais, bon, il y a pire. Un peu de désert. Ouais, mais 6 mois, quand tu cherches, c'est long, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, mais bon, t'as des gosses aussi. Ouais. Alors, toi, tu penses que ça vient de là et que ça bloque les filles ? Ah non, mais de toute façon, t'en es conscient. Bah ouais, c'est ce que tu nous as dit. Oui, parce que tu vois, par exemple, je suis sur une application de rencontre et... Disons laquelle ? Fruits. 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 C'est avec les petits fruits. Les petits fruits de partout. Fruits. Du coup, j'arrive à avoir des matchs, tu vois, mais... Bah, dès que t'abordes le sujet... Ouais, ça bloque. Ouais, ouais, mais t'es conscient que c'est à cause des gosses que t'y arrives pas, quoi. Tu as dit que ça bloque, ça bloque. Pourquoi tu le dis ? C'est vrai, il y a plusieurs qui nous ont dit ça. Ouais, mais bon, t'es bien obligé de le dire à un moment donné. La prise qui nous laissait un message, t'as qu'à pas le dire. Elle découvre ça après, oui, pourquoi pas. Poilas aussi qui nous laissait un message. Bah, c'est ce que j'ai fait la dernière fois où je lui ai dit en face, parce que je l'ai pas dit tout de suite. On s'est vu une semaine après. Et bah, quand je lui ai dit en face, bah à la fin, dans tous les cas, elle me l'a dit gentiment, mais quand même. Mais elle a pas donné suite, quoi. C'est ce que j'avais dit après, nous dit Moha91. Ouais, mais ça m'intéresse pas. T'as pas envie de tirer un petit coup ? Même au bout de 6 mois ? Non, franchement, non. Au bout de 6 mois, je pense que ça me démangerait. Ah bah d'ailleurs, tu te touches le sexe. Ouais, ouais. Voilà, moi ça me démange parce que j'ai des morpions. Tu vois, c'est pas grave. Voilà, c'est une horreur. Ça gratte, ça gratte, ça gratte. Je dirais même, ça gratte et ça grouille. Mais qu'est-ce que ça ? Ça grouille dans mes poils. Bien. Regardez, j'ai mon genie bouge. Voilà, des morpions, des poux et autres bestioles en tout genre. Ah là, ça bouge. Peut-être même des mythes. C'est vivant. Des mythes. Ah, t'as regardé une punaise de lit. N'importe quoi, les gars. C'est vrai que tu fais un élevage. Le truc, c'est un zoo, le bordel. Tu fais un élevage dans tes poils. Pas du tout, non. C'est vrai que c'est vrai. Bon, alors, on va y revenir tout de suite. On viendra au problème du mois aussi. Parce que si vous venez d'arriver, il y a John en plus qui m'a témoigné pour le problème du mois. Ouais. Qu'on va retrouver le problème. C'est pas Hector. Le problème du mois, c'est Hector. Avec sa meuf qui suce des potes. T'imagines, c'est le cauchemar. Et il était pas courant, il croyait que c'était une blague. Mais en fait, non, non, elle suce des potes vrais de vrais. Ouais, parce qu'elle rigolait en fin de soirée. Ouais, je peux te sucer. Je voulais pas que je vous suce, ils étaient tous bourrés. Bon, qu'il s'était dit, elle est bourrée, elle rigole et tout. Ouais, sauf qu'il a appris qu'on avait sucé trop aux quatre. Ouais. Et lui, il est pas courant, tout le monde était au courant. C'est le damon de la farce. C'est le couillon de la partie, quoi. Mais pour y revenir, on va prendre des témoignages pour toi, dans un instant, en tout cas, Jason. Mais pour y revenir à ce truc-là, c'est quand même horrible, parce que les potes, c'est des enculés. Vous avez raison, pour nous dire ça. Ah bah non, mais c'est clair. Bah ouais, Bédoman, les potes, c'est des enculés, il nous disait tout à l'heure. Mais il a raison. Ah puis en plus, il y en a plusieurs, tu vois. Bah oui, c'est tout à l'heure. T'es bien entouré. 3 ou 4, c'est plusieurs, Marie. T'es bien entouré, ouais. 3 ou 4 potes, c'est comme, regarde, si nous, Romano, dans l'équipe, Carayol, elle suçait Cédric, elle suçait... Ah mais là, je le sentirais. Tu te sentirais comment ? Au niveau de son haleine. Ah ouais. Tu parles de l'haleine, gros. Parce qu'une puanteur pareille, Cédric, il est en putréfaction. Ouais, puis il aurait peut-être des morpions autour de la bouche. Ouais, c'est clair, ou des pulaises de lit, des cafards, ou autres mestruels, de tout genre. Mais les cafards, c'est toi qui en ramènes, gros, chez toi. T'imagines si elle suçait Cédric, Samy, Guigui et Karim. Je me dirais, en tout cas, c'est une fille de goût. Ah non, mais tu pèteras un câble ? Non, bah non, je dirais, c'est super. Je dirais même, pourquoi t'as pas su Cédifoule ? Bah oui, j'ai pas dit... Bah ouais, attends, il y en manque un, quand même. Non mais bon, c'est vrai que ça te brouille avec tous tes potos, quoi. Non mais les potes, c'est des enculés. Non mais déjà, les potes, c'est des enculés, et t'as mieux, c'est une vraie pute. Non mais clairement. D'accord, c'est toutes des putes, moi, je dirais. Ouais, c'est bien. Ouais, les potes et... Ah ouais, ouais, dans le même sac. Bon, alors, on revient à ton histoire avec les enfants. Tiens, et on va faire un petit sondage express pour toi, d'ailleurs, Jason. Je voulais le lancer, je l'ai pas lancé, j'ai oublié, juste avant le son de Kobay Zola. Le sondage express, c'est les filles, vous nous dites. Alors, quel que soit votre âge, vous nous dites, un mec avec des enfants, vous nous laissez des messages. J'ai eu des messages, tout à l'heure, j'en disais un à 19 ans, et tu serais avec une meuf qui a des enfants. C'est arrivé, c'était qui qui nous a dit ce message ? C'était le... Pas l'escroc ? Non, je sais plus comment il s'appelait déjà. L'expert, je crois. C'est un message qui était sorti avec une meuf qui avait... Ah non, mais si, les deux sont d'accord. Lui, il était d'accord, mais ça avait juste posé des problèmes avec la famille de l'expert. Le père et la mère de l'expert qui n'acceptaient pas. Ah, c'est un autre souci, ouais. Donc, vous nous laissez vos messages. Sortir avec quelques... Vous n'avez pas d'enfants, hein. On parle de ce principe. Enfin, vous en avez, tout le monde peut réagir. Vous rencontrez quelqu'un qui a des enfants, ça vous bloque ou pas ? Non, mais je pense que quand on a, ça te bloque moins, moi. Oui ou non, ça bloque ou pas ? Parce que t'es déjà habitué à vivre avec ça. Ouais, mais donc tu peux trouver quelqu'un qui a ça à la maison. Ouais, mais justement, non, mais je t'ai dit, pour moi, c'est moins compliqué que, par exemple, moi, en tant que non-père. Non-père, oui. Donc, sans enfants. Ben, une meuf qui a des enfants, tu sais, ça me ferait un peu chier, moi. Je te le dis. Moi, je suis honnête, au moins. Marie, toi, ça te ferait pas chier, toi ? Ben, moi, je suis sortie avec un mec qui avait deux enfants. Mais le truc, c'est que je l'ai... C'est celui qui pétait quand ses gosses lui tiraient sur le joint ? Ouais, exactement. Oui, c'est lui. C'est très classe. Mais t'es allé au Trampoline Park et tout ? Non, 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 ça va, parce qu'ils étaient un peu plus grands et surtout... Ils avaient quel âge ? Ils avaient, je sais pas, peut-être 8 et 10 ans à l'époque. Bah, un Trampoline Park, c'est... T'es dedans. Ouais, mais surtout, à l'époque, je le voyais plus quand il avait pas ses enfants, tu vois, une semaine sur deux, quoi. Je veux pas aller voir, les trucs. Non, mais on a fait des... Et en plus, tu pourras pas bien me ken. Non, mais on a fait des vacances ensemble et tout ça, tu vois, mais... Ils s'en occupés, quoi. Et tu trouvais ça au bout, les vacances ? Ouais, mais toi, t'étais à côté, genre, je sais pas, c'était quoi, les vacances d'été ? Non, mais moi, ils m'adoraient, les enfants. Ouais, ouais, on était déjà partis. Ah, non, mais il montrait plus que ça, qu'ils m'adorent, tiens. Bah, c'est cool. Bah, c'est tant mieux. Ah, non, mais ils collent au basque. Je sais pas, j'ai plein de potes, ils ont des gosses, moi, ça me gère... Ça me dérange pas, après... Non, mais c'est des potes. Je baisse pas mes potes, oui. Moi aussi, j'ai des potes, ils ont des gosses, mais tu vois, c'est pas moi qui m'en occupe, quoi. Oui. Et surtout, je veux pas qu'ils s'attachent à moi, quoi. Non, mais il m'arrive à passer des soirs avec eux, il y a les gosses, quoi. Ouais, bah oui, ça... Oui, mais de là... Mon réveillon, je l'ai fait avec des potos, certains avaient des gosses. Bah, oui, mais tu veux pas... Bah, ça change rien, moi. Ouais, tu les saoules, non ? Non, c'est les parents qui s'en occupent, quoi. Tiens, à boire du champagne, c'est la nouvelle année. Tiens, à boire une petite coupette, toi. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc, la question que je vous pose, ça vous bloque ou ça vous bloque pas ? Moi, ça me bloque pas, tiens. Ah non, moi, ça me bloque, pardon, c'est Charles Villeneuve. Moi, ça me bloque pas, c'est le message de l'une, juste en dessous. Moi, ça me bloque pas. Maddo, Leonardo, qui nous les envoie un message. T'as 18 ans. Ouais, moi, trop bloqué. Bah, c'est peut-être parce que t'as 18 ans. Ou alors, peut-être que t'es comme ça, il te sera comme ça. Non, mais après, ça dépend, parce que comme tu disais, moi, par exemple, mon pote, gros porc, il est venu avec ses deux enfants. Bon, il avait un nouveau-né, donc, bon, lui, il faisait pas chier, en gros. On le mettait dans son petit. Il faisait pas chier, moi, j'ai eu Karim tout à l'heure, elle a pleuré toute l'après-midi, la petite. Mais non, mais il faut qu'il lui achète le truc qui bouge automatiquement, là. Bah ouais. Ah, c'est pas con. Bah oui, ça berce. Ouais, mes potes, ils sont venus avec ça, là. C'est un truc qu'on leur a acheté. C'est un espèce de berceau, mais il y a un moteur, tu sais, ça le berce. Ouais, mais c'est un truc, tu sais, ça vibre de gauche à droite. Moi, je vais m'amuser. Moi, je vais m'amuser à le mettre à fond, le truc, c'est genre, c'était la fête forène pour le gosse à le mettre à fond. Le gosse, il vomissait. Il faisait des loupies. T'es con. Non, mais tu vois, par exemple, l'autre, elle est plus grande, ça m'a pas fait chier, parce que c'est lui qui s'en occupait, quoi. Et puis moi, j'étais très sévère, je lui disais, t'arrêtes, sinon on fait une dictée. Elle était là, j'avais pas envie de faire une dictée. C'était là, donc t'arrêtes, sinon je fais une dictée. Oh putain, tonton Romano. Non, c'est bien, c'est bien, c'est la balancelle automatique. Ouais, je sais pas, ouais, c'est bien. Benesh du 8-5. Non, mais c'est trop bien ce truc, j'aurais rêvé d'avoir ça avec ton gosse. Ça bascule comme ça, vu. On a le mal de mer, au bout d'un moment. C'est possible, surtout quand tu te bats à fond. Ah oui. Alors, réaction, vous nous dites, ça vous bloque, ça vous bloque pas, et on revient avec les résultats du sondage express pour toi, Jason, et le témoignage de Sarah qui arrive, et de Mélo qui arrive aussi. On vous prend tout de suite, Sarah et Mélo, vous bougez pas. Tiens, je vais vous poser une question, parce qu'on a le témoignage de John tout de suite qu'on va prendre en direct avec nous. Ça, c'est pour le problème du mois. Donc, avant de revenir à... Est-ce que vous sortez avec quelqu'un qui a des enfants ? Oui, non ? On va changer d'ambiance. On va changer d'ambiance. Oui, c'est ça. Les potos qui seraient tapés votre meuf, ou les potos qui seraient tapés votre mec. Vous nous racontez, vous nous dites. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Tiens, on va saluer Mélo de Tour. Salut Mélo. Salut tout le monde, ça va ? Ça va Mélo Angèle ? Salut la Tour Angèle, mais oui. T'as 25 ans Mélo, hein ? C'est ça. Et donc toi, tu viens témoigner pour Jason, mais on voulait te poser la question pour le problème du mois. Alors, est-ce que, donc le premier du mois, c'est Hector, sa meuf suce ses potes ? Ouais, c'est ça en gros. Résumé, oui. Est-ce que t'es déjà sorti avec le mec d'une de tes potes, ou est-ce qu'une de tes potes est déjà sortie avec ton mec ? Alors, j'ai jamais sorti avec le mec d'une de mes potes. Ouais. Mais par contre, j'ai déjà une pote qui draguait mon mec dans mon dos, en fait. Ah ouais, dans ton dos, mais comment tu l'as... C'était un mec sérieux ? Enfin, c'était une histoire sérieuse, connue de tous et tout ? Non, non, c'était une histoire, ça a duré quoi ? Ça a duré 3-4 mois, mais en fait, tu veux, je les avais fait rencontrer, parce qu'en fait, la masse, elle n'avait pas trop d'amis et tout, elle n'arrivait pas trop à s'en faire. Donc, je lui ai fait rencontrer mon mec, parce qu'il avait une bonne bande de potes, quoi. Ouais, c'est bien. Et en fait, elle est venu avec nous en soirée. De base, t'as été sympa, quoi. Bah oui. Ouais, voilà, c'est ça, j'étais trop sympa. Bah, j'étais une bonne pote, tu vois. Et donc, du coup, en fait, la meuf, elle a commencé à se rapprocher de mon mec et tout, à lui envoyer des messages. Et là, j'ai vu sur Insta que la meuf, elle était chez mon mec. Ils faisaient des photos tous les deux, machin et tout. Et comme ça, ils ont mis du Saint-Café, quoi. Mais des photos de quoi ? Des selfies ou des photos plus... Eh bah, en fait, la meuf, je lui ai dit, je lui ai dit, mais attends, mais pourquoi t'as été chez lui et tout ? Elle m'a dit, non, mais parce que c'était cocooning là-bas, j'aimais trop, du coup, c'était trop bien pour faire les photos. Je vais t'en faire du cocooning, dans la tronche, moi. Ouais. C'est étonne. Eh bah, du coup, le lendemain, j'ai quitté mon mec. Ah ouais, t'as laissé tomber ton mec, moi. Je pensais que tu t'avais pris la tête avec ta meuf. Avec ta meuf, avec ta pote. C'était une petite histoire, hein. C'était 3-4 mois, c'était pas l'homme de ma vie non plus, quoi. Ouais, tu devais dire, si on fait ça, c'est le début de prendre l'ailleurs, oui. Je vais laisser tomber, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, en plus, le culot, c'est que la meuf, elle est revenue me parler il n'y a pas longtemps. Oh, ben tiens. Alors, t'as pas un autre mec ? Ah ouais, normal, quoi. Je suis un peu célib, je m'emmerde un peu dans la vie. Là, je suis un peu en galère, là. Ouais, c'est ça. C'est vas-y, fais-moi rencontrer ton mec, il est mignon, donc vas-y, go, hein. Putain. Bon, écoute, on va y revenir, on aura la réponse d'une internaute, Marisette. Ouais, c'est Marisette. Pour le problème d'Hector. La fameuse. Et on te reprend tout de suite pour l'histoire de Jason, Mélo, bouge pas. Ok. Il y a juste, donc, John, qui est avec nous. John, des Sables d'Olonne, on est en... C'est Vendée, hein, Sables d'Olonne, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, vive la Vendée, vive les Vendéens. Et... C'est bon, votre brioche, là ? La brioche vendéenne, c'est vrai, c'est bon, ça ? T'es la meilleure, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est bon, ouais. C'est léger, je trouve, c'est pas étouffant, comme certaines brioches. C'est ça, c'est pas étouffant. Un petit pois cuisine et pâtisserie. Exactement. Ben, attends. Alors, toi, John, tu nous appelles pour réagir par rapport à Hector, avec sa meuf qui suce ses potes. Ouais. C'est sympathique. Sucer n'est pas trompé, sucer, c'est partagé. C'est très sympa. Ouais, enfin, si c'est ta meuf qui suce, je suis pas sûr que tu prennes ça pour du partage. On est d'accord. Mais, bon, merci, merci pour ton message, en tout cas. Qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à ça, toi, John ? Ben, moi, j'y suçais tous mes potes. Ah, ben, t'as super, John. Non, moi, j'étais en couple pendant 2-3 ans avec une meuf. C'était une histoire d'amour. Ouais. Et pendant une période, je travaillais le week-end et le soir. Donc, on se voyait plutôt la journée ou pas trop. Et à un moment, j'ai grillé qu'il se faisait des petits trucs bizarres avec mon meilleur ami. Il y avait des petits, tout de même, baladeuses et machin. Et devant toi ? Ben, derrière moi, mais des fois, ben, j'ai grillé, quoi. Ouais, d'accord, ils faisaient ça derrière toi, ben, ils étaient... Ah, mais genre, vous étiez, par exemple, tous les 3 et ils se plottaient un peu, quoi. On était tous dans le même groupe de potes, donc on faisait nos soirées ensemble et tout ça. Donc, des fois, ils essayaient de faire ça discret, de se ripoter dans un coin. Ah, non, mais voilà le manque de respect. Moi, je pense que le mec... Non, mais je lui mets mon poids dans la gueule, moi. Non, mais t'as pas le droit, ça. Ben, ça a failli. Au mec ? Aïe. Au mec ? Oui. Non, mais devant toi, ton pote, il plote ta meuf et tu... Ah, mais moi, ça part tout seul, je pense que je réfléchis même pas. Non, mais c'est pas bien la violence, c'est interdit. Ben, oui, non, mais c'est interdit. En fait, c'était un petit moment que tu étais ensemble. Ah, moi, je réagis pas parce que je sais pas ce qu'il se passe. Non, j'ai pas entendu, j'étais au soir. Non, mais t'es en soirée, et ta meuf, t'as un pote et ta meuf, ils se plotent genre en secret devant toi. En secret, mais tu les chopes. Mais tu les grilles. Ah, mais je lui plotte son visage, le mec, déjà. Ah, mais voilà, moi, je disais, le mec, mon poing part dans sa gueule automatiquement. Elle, je l'insulte de tous les noms, et après, c'est fini. C'est fini. Et après, chacun chez sa mère. Voilà. C'est mal à toi, quoi. Ah ouais, à ce point. Je rappelle qu'on n'a pas le droit de taper sur la gueule de quelqu'un. Ah non, mais t'as pas, elle cherche un peu le visage. Non, mais elle cherche un peu, le mec. Le mec, il plotte ta meuf devant toi. Ah non, mais le manque de respect, elle est son mère. Non, mais elle aussi, c'est une vraie pute. Tu réfléchis pas, quoi. Voilà. C'est... Non, mais c'est vrai. Désolé. Non, mais pour résumer, le pote s'est démonculé, et la meuf s'est traînée. Traînée, voilà, traînée. Bah oui. Tu veux pas pute, parce que je respecte tous les prostituées pour dire pute. Mais traînée, c'est bien ça, traînée. Traînée, c'est bien, oui. C'est parti du même groupe d'amis, et je voulais pas... On était des amis très proches. On a continué à se fréquenter, à part qu'ils sont restés ensemble pendant deux ans, un truc comme ça. Donc, un peu frustrant de voir mon meilleur ami avec ma meuf. Ah bah ça va, oui, ton meilleur ami en plus, quelle horreur. Ah ouais. Moi, j'aurais pute aux soirées, hein. Ah moi non plus, moi. Moi, je suis peut-être trop bon, trop con, et... Ouais, ça c'est clair. C'est vraiment mon meilleur ami, donc je voulais pas lâcher. Ah bah, c'est sûr. Oh là, ce que je voulais te dire. Voilà, parce qu'il m'a raconté son histoire en entier, moi, t'es... Oh là, t'es sacrément compère. Non, mais quand tu verras la fin de l'histoire, tu vas voir. Ah bah c'est pas fini. Ah non. Ah donc ouais, donc là on en est à... Donc t'as pardonné, toi ? Ben voilà, je les ai laissés vers leur petite histoire d'amour, et puis on se voyait le week-end, on faisait la fête ensemble, et puis voilà. Et puis, au bout de quelques années, elle s'est rapprochée de moi, et elle a fait cocu mon meilleur pote avec moi. Ah, elle est revenue, et elle t'a fait cocu... Ah ouais. Elle est toute seule, je vous ai dit ouais. En fait, la meuf, il est là, t'es avec elle à nouveau ? Oh non, ça fait une vingtaine d'années que c'est passé tout ça. Ah mais t'as quel âge, John, toi ? J'ai 43 ans. Ah, quand tu es vieux ? Non, t'es pas vieux. Si, t'es vieux, moi, à côté de mes 21 ans, tu pourrais être mon père. C'est quoi ? Bien sûr, t'as raison. Je suis content de vous parler, je vous écoute depuis le début, c'est charmant. Ben c'est incroyable, tu pourrais être mon papa. Arrête, t'es connerie, l'autre. Et donc, ouais, ouais, donc peut-être, quand elle est revenue, c'était juste pour prendre un petit coup, ou alors pour refaire une histoire avec toi ? Ben après, on est resté deux, trois ans ensemble encore. Ah ouais, donc c'était une nouvelle histoire que tu as vécu avec elle. Et t'étais pas complètement stressé quand elle est revenue avec toi ? Ah t'es une qui devient parano, non ? Le fait qu'elle recommence ? En fait, je suis un sentimental, et puis j'ai pas trop décroché d'elle non plus. Donc après, on partait régulièrement en teuf ensemble. Et ça se passait bien ? Et puis ben oui. Non mais elle a fait ça deux fois, moi je serais devenu complètement paranoïaque. Ouais ouais, ou toi tu t'es dit peut-être qu'elle a changé, elle s'est rendu compte de son erreur, et puis c'est reparti comme avant ? Ben ouais, parce qu'on a vécu, on est retourné un peu comme avant, en plein amour quoi. D'accord, ok. Ah putain, t'as oublié tout le passé quoi. Ça a duré deux, trois ans. Et t'es tolérant, c'est vrai. Mon meilleur ami. Ouais, et le mec c'est toujours ton meilleur ami ? Ben c'est un bon ami encore, et je le fréquente toujours depuis 30 ans. Ouais, toi t'es un mec, enfin t'es un mec genre. T'es pas rancunier quoi. Ouais, t'es ça, t'es pas rancunier, t'es un mec cool quoi. Non. Mais après t'es pas fini. Ah pourquoi, parce qu'elle t'a refait cocu non ? Parce qu'au bout de deux, trois ans, j'étais chauffeur de cartes, j'en travaillais tous les week-ends. Ouais. Et en fait, elle m'a fait cocu avec un pote de teuf. Non mais ouais, mais c'est... Ah mais non, mais dégueulasse. Ah non mais t'es trop gentille toi. Elle s'est mariée avec là ? Ah non non, ça va être duré il y a quelques années ensemble, mais ça détruit un peu le cœur tu vois. Ah bah ouais ouais. Bah tu m'étonnes. Ah mais elle, elle t'a bien... Ah non mais elle, donc elle t'a refait la même chose. Mais t'as pas envie de... Ah bah c'est horrible. Ouais, tu t'es pas dit, putain mais je suis vraiment trop con quoi. Bah après, oui. Bah ouais, je suis vraiment trop gentil, on va pas dire trop con parce que... Je suis trop gentil. La gentillesse c'est plutôt une qualité, moi je côtois les gens gentils, ça fait plaisir. Ah mais on dit qu'on est trop con. Mais là ouais, là c'était un peu... Ah ouais, là c'est... En tout cas c'est rude la fin. Ah ouais, c'est chaud. Pas simple, dis donc cette histoire. Bah écoute John, et aujourd'hui t'es... Comment ça se passe ? Aujourd'hui je suis célibataire parce que j'ai une autre troisième histoire. Ah bah là t'es tranquille. Et tu sais avec ce que t'as vécu, je pense pas qu'il puisse y avoir pire. Donc tu devrais... Ah bah oui, t'as tout donné là. Bah ouais, t'as ton pote qui se tape ta meuf, ta meuf elle revient, toi t'acceptes qu'elle revienne, elle se retape un pote du boulot. Donc je pense que toi, à mon avis, tu devrais être blindé. Ah bah là t'as mangé là, oui ça c'est clair. Donc vas-y, amuse-toi. C'est compliqué de refaire confiance aux meufs quoi. Ah bah là en même temps là, avec ce que t'as pris, ouais, tu m'étonnes. Mais t'as quoi, t'as des histoires de cul maintenant dans ta vie, ça se passe comme ça ? Bah euh, même pas. C'est un peu plat. Alors je suis pas un que-tard, mais je suis un timide, donc euh... Ah bah vraiment, t'es plutôt un sentimental. T'es un lover. T'es un sentimental, ouais, t'es ça. Bon après, ça fait pas de mal de se faire du bien à la bite. Ah ouais, mais bon, 15 ans là, c'est long. Bah oui. C'est très très long, mais c'est extrêmement long. Bah oui, c'est long, c'est vrai. Oh putain. Bah en tout cas, on te souhaite... Bah si vous êtes du côté des Sabes d'Olonne, c'est un mec sympa les filles du côté des Sabes d'Olonne. John, 43 ans, sentimental, gentil, beau gosse sans doute. Ouais. Bah c'est sûr. Bien sûr, je suis là. Beau gosse et gentil. Et bah voilà. Ça va partir. Donc les filles, n'hésitez pas, laissez-nous vos numéros. On vous connecte ensemble. Bon John, merci du coup de fil. Tiens, il y a d'autres témoignages qui arrivent pour ça. On va t'envoyer ton t-shirt de Skyrock, John, au Sabes d'Olonne. On va t'envoyer ça à la maison. Merci. Merci équipe. Et bah merci à toi, puis reviens quand tu veux, John. Bon week-end à toi. Salut John, courage. Vas-y, et puis sors. Éclate-toi. Qu'est-ce que tu peux ? Vas-y. On va essayer. Il faut, il faut. Pour le problème du mois, avant qu'on fasse la réponse du problème, il y a Rasta et Céline aussi qui voulaient réagir. Yes. Allez-y, n'hésitez pas à nous appeler pour le problème du mois. En direct du Havre. Salut Rasta. Salut Céline. Salut. Salut Rasta et Céline. Salut le couple. Salut Rasta et Céline. Ça va ? Salut. Oui, moi, je voulais vous appeler parce que c'est par rapport à mon histoire, c'est différent au problème du mois d'hier. Ah d'accord. Vas-y. Ah, donc du coup, ce n'est pas en rapport avec le problème du mois ? Si, c'est en rapport. Si, 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 c'est en rapport. Si, 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 si. Parce que moi, je suis en gros le salaud qui a piqué la meuf d'un pote. Ah, c'est bien d'appeler aussi pour témoigner dans le sens. Salaud sur salaud. Enculé. Oui, mais c'est bien. Merci Rasta. Oui, merci Rasta. Donc, ouais, ça a commencé il y a dix ans, en fait. Et j'ai revu une amie qui était avec un pote à moi, un vieux pote à moi. Ok. Ils sont restés douze ans ensemble. Ouais, jusqu'à ce que tu arrives. Et jusqu'à temps que moi je revoye la meuf en question. C'est ça, ouais. On l'a rendu cocu pendant deux ans et demi. Deux ans et demi ? Oui. Donc, toi, tu voyais le mec régulièrement pendant ces deux ans et demi, tu lui disais Ah, ça, mon pote, pote, j'espère que ta meuf, elle va bien. En même temps, avec ce gémi, ça peut caler. Elle n'est pas trop fatiguée. Je jouais même avec lui à la console ou sur l'ordinateur, où on faisait même les courses ensemble. On se promenait aussi ensemble. Oh, ouais, d'accord. Ah, sale. Ouais, ok. Et ? Et bah, du coup, on s'est pris un peu la tête, là, pendant quelques temps. Ah non, légèrement. Mais toi, pendant la période où il ne savait pas et où tu le voyais, où tu tapais sa meuf en même temps, il... Ah ouais. T'avais pas des moments où tu ne disais pas, putain, je suis quand même un enculé de faire ça. D'un côté, ouais, parce que je me marre de mettre en question, parce que je suis quelqu'un de fidèle à la base. En amitié, moyen, quand même. Ouais, sur ce coup-là, t'as... Sur ce coup-là, moyen, quand même, ouais. J'avoue. Je reconnais mes teurs, c'est vrai que sur... Ouais, par rapport à mon pote, je n'ai pas été tellement fidèle envers lui. Mais tu ne te disais pas, ouais, quand tu tapais sa meuf, je ne sais pas, tu... Par exemple, il s'est arrivé, des fois, tu t'avais baisé avec sa meuf une heure avant, et après, tu voyais ton pote et tu jouais la console avec, par exemple. Non, je ne voyais pas obligatoirement une heure après. Une heure et demie, c'est vrai. Allez, une heure et demie, si tu veux. Non, 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 c'était au bout de trois semaines après. Ok. Et là, tu te dis, ouais, ça ne te faisait pas bizarre, non ? Ouais, au début... Mais par exemple, tu sais, je ne sais pas, vous faisiez une soirée tous les trois, ou avec d'autres gens, ça t'arrivait, un genre d'aller galocher vite fait la meuf en scred, ou même la niquer ? Ouais. La niquer. La niquer aussi ? Aux toilettes, vite fait, tu la niquer, vous ressortez tranquille ? Non, pas aux toilettes non plus, il ne faut pas abuser. Non, mais dans le parking de la boîte ? Ouais, dans la voiture, ou je ne sais pas, dans la forêt ? La forêt ? Non, dans la chambre. Ah, pardon. Oh, bah c'est... Dans sa chambre, dans leur chambre à eux, d'ailleurs. Ah, putain, donc vous disparaissiez tous les deux, vous allez niquer un coup, et puis après, elle revenait, et après t'avoir sucé, elle roulait une pelle à son mec. Super, normal. Ouais, mais il se passait plein entre eux, lui, il l'abandonne à moitié. D'accord, ouais, ok. Oui, non, mais bon, c'est pas la meuf d'un pote, quoi. Pourquoi elle l'a pas... Elle s'est pas séparée d'elle, et puis vous avez fait les choses, clairement... Pas de lui, hein. Ouais, parce que... Parce que lui, il a disparu pendant deux ans et demi. Il a disparu, il était où ? Le mec qui était en dépression. Il a pu te donner de nouvelles pendant deux ans et demi à sa meuf. Et toi, pendant ce temps, tu t'occupais de sa meuf, quoi. Écoute, c'est très gentil. Mais t'as fait un peu du social, même, on pourrait dire. Et j'annonçais Rasta et Céline, on n'a pas entendu Céline, mais Céline, c'est la meuf en question ? Oui, je te la passe. D'accord. Ah ouais, donc, en fait... Ah, vous êtes encore ensemble, du coup. Ça veut dire que c'était une histoire sérieuse, qu'il y avait vraiment beaucoup d'amour entre vous. Salut ! Salut Céline ! Salut ! Salut ! Oui ! Comment ça va ? Bah, bien ! Bah, écoute, c'est bien. Alors, Rasta, ça y allait ? Bah, ça y va toujours. Bah, ça y va toujours. Ouais, bah, toujours bien. Bah, c'est bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, maintenant ? Euh, combien ? Euh, dix ans. Dix ans. Ah ouais, dix ans. Ah ouais, dix ans. Donc, vous êtes vraiment quitté, c'est parce qu'il y avait vraiment quelque chose de fort entre vous ? Ah bah, c'est moi qui ai été le voir direct, puis dire la vérité que ça ne pouvait plus finir entre nous. Bah, attends, ça ne s'est pas arrêté. Tu dégages-moi, pote, il y en a un autre. Attends, dans les dix ans, t'es resté combien de temps avec l'autre encore ? Deux ans et demi, non ? Euh, douze ans. Ah, douze ans ? En fait, non, douze ans avec l'ex. Deux ans et demi à cheval. Ah, sur les douze ans, il y a deux ans et demi à cheval. Et là, donc, eux, ça fait... Mais t'es un cheval sur les deux sexes ? Un sur un. Non, mais tu fais encore un peu l'amour avec l'ex ou pas ? Non. Non. D'accord. Plus rien. Mais pourquoi t'as mis deux ans et demi à le larguer ? Ouais, c'est ça en fait la question. Parce qu'il avait disparu. Parce qu'il avait disparu. Mais il avait disparu comme ça. Il avait disparu, mais gueule. Mais ouais, c'est bizarre en fait. Bah, quelque part, oui. Donc c'est moins grave que je le pensais au début. Parce que moi, je croyais... Non, mais le mec qui a disparu. Mais vous n'êtes pas inquiétés. Je sais pas, il y a un mec qui disparaît. Là, il a rapparu de lui. Il disparaît normalement. Non, on le revoit de temps en temps. Non, mais pendant les deux ans et demi, il était où ? Il était chez lui, mais il restait chez lui. Il ne voulait plus revenir. Ah, donc il n'était pas disparu. Ah, il n'était pas disparu complètement. Bonne ouf ! Ouais, pendant ce deux ans et demi, on l'habitait dans une cave. Ah, il était tranquille. Bon, en tout cas, tu t'es séparé de ce mec parce que tu étais amoureuse. Et tu as eu raison au final. Ah, et puis voilà. Et puis voilà. Mais là, tu es fidèle ou... Ah, je suis toujours avec monsieur. Avec lequel déjà ? Avec Rasta. Avec Rasta. Avec le Rasta. Eh bien, c'est bien. En tout cas, on te remercie, Céline, pour le témoignage. Et Rasta aussi, on vous remercie tous les deux. Rasta aussi. Rasta Farai. Rasta Farai. T'as la réponse du problème du mois, Manon ? Ah, Babylone brûle. Ah, j'adore. Allez. Ah là, je pourrais bien une palette. Une palette dans ma zalle. T'es ça ? Ou une boîte de conserve avec un peu de carburant dedans. Ah ouais, c'est génial. Est-ce que tu es maître, Manon ? Ah, ça, t'as remarqué, Rasta. C'est ouf. Il est con. Alors, la réponse... Écoutez bien, la réponse, Rasta et Céline, et puis... La réponse du problème du mois pour... Et puis si vous avez d'autres témoignages là-dessus, vous pouvez y aller. Vous nous laissez des messages. Donc, le problème du mois d'Hector, ça m'offre sur ses potes. Sur ses potes. Attention, c'est parti. Alors, docteur Romano. Pourquoi tu ris ? Docteur Romano. Je ne suis pas pleuré. Mais c'est bien. Écoutez bien, Rasta, Céline, vous tous, vous toutes qui nous écoutez, écoute bien également. John. Céline, n'hésite pas à faire quelques commentaires. Ouais, derrière. Vas-y, Céline. La réponse du problème du mois. Pendant ce temps-là, je brûle du carburant. Dans ma zade. N'importe quoi. Dans un tonneau. Hey. Alors, Patrick, t'as pas une palette ? Ah ouais. Cédric, attends, il faut le réveiller. Non, ça va. Oh là, est-ce que c'est moi qui t'ai réveillé en sursaut ? Non, ça va. Oh là, j'étais réveillé en sursaut. Ah putain. Alors. Oh là, ça démarque quand ? C'est parti. C'est parti déjà. Ah bah c'est ma risette. Il fait une heure et il est 22h pile. Mon cher Hector. Oui. Comme tu le dis si bien, je pense que tu es le dindon de la farce. Dans ce genre de situation, c'est à toi de mettre Léola et de mettre un stop à tout ça. Comment peux-tu te faire respecter de ta femme alors qu'elle va sucer tous tes potes ? Et tes potes, entre nous, c'est vrai. Pas tous, trois ou quatre. Ouais. Entre nous, tes potes, c'est des sacrés enculés quand même. Ah, tu vois, j'avais dit, on est d'accord. Ils se permettent de se taper ta meuf sans rien te dire ? Franchement, quel manque de respect. Tu es vraiment très très mal entouré. Déjà, ta meuf te l'a fait à l'envers et en plus tes potes. Franchement, je serais toi, je changerais de vie. Ah carrément, Marisette, elle n'y va pas par quatre chemins, comment dire. Autrement dit, je me constituerai un nouveau cercle d'amis. Cela ne vale rien et en plus, ne sont pas des personnes de confiance. Et ne parlons pas de ta meuf qu'il faudrait larguer sur le champ. Comment peux-tu hésiter de rester avec une meuf pareille ? Franchement, t'imagines tout ce qu'elle t'a fait subir sans que tu le saches ? Sans scrupule, elle allait sucer tes potes et eux-mêmes ne disaient rien. Vraiment, c'est horrible. Méfie-toi de tout le monde. Je pense que tu vas devenir un peu parano. Mais il y a de quoi. N'hésite pas à te faire aider et n'hésite pas non plus à essayer de trouver des nouveaux amis dignes de confiance, contrairement à ceux que tu as jusqu'à maintenant. Bon courage et à bientôt. Et en effet, bon courage et à bientôt. C'est vrai que c'est horrible parce que tu perds tes potes et ta meuf. Oui, c'est encore logiquement. Tes potes, c'est la bonne épaule sur laquelle tu viens de reposer quand tu as une séparation. Tu fais baiser par ta meuf. Des belles épaules d'enculées. C'est tes potes qui se sont fait sucer par ta meuf. Oui, c'est ça. Enfin, elle avait quand même une dignité. Elle nous dit, c'est qui qui nous dit ça ? Elle est Renéno. Elle est Renéio. Parce qu'elle ne se faisait pas sauter. C'est vrai. Non mais bon. Non mais c'est vrai, il a raison. C'est quand même une relation sexuelle. Et encore, peut-être qu'il n'a pas tout su. Oui, c'est vrai aussi. Il n'était pas au courant de tout. Merci pour les témoignages. Merci John des Sables d'Olonne. Merci à toi. Oui, salut. Merci. Salut John. Éclate-toi John, on retrouve l'amour. Mais oui. J'y crois toujours. Bah oui. Et les Filles des Sables d'Olonne, on vous attend. Et merci Rasta et merci Céline. Merci le couple. Merci. Et soyez amoureux longtemps tous les deux. Excuse-moi Diffoul. Dis-moi Rasta. Est-ce que je peux avoir un t-shirt de Skyrock ? D'ailleurs John pareil, un t-shirt de Skyrock. Et un t-shirt de Skyrock pour vous aussi. Babylon Brew. Rasta et Céline. Restez libre et pareil. Et excusez-moi, je rajouterai ratatam-tam. Et ratatatouille. Ratatatam-touille. Babylon Brew, Bob Marley, represent. Big up Bob. Bob, on t'aime. Marie continue de poster des trucs à 4h du matin de vieux Rastafari. Bah ouais. Ah c'est vrai, tu continues ? C'est Bobby ? Bah bien sûr. Ah ouais, des trucs en noir et blanc s'il te plaît. Pour moi, arrête. C'est peut-être de Matusalem quoi. C'est super. Ouais mais il n'y a pas que ça. Pour moi c'est bien, tu vas te faire partager ton amour pour Babylon Brew. Ouais ouais, moi j'aime bien. Ah Babylon Brew. J'aime le rigueur. Babylon Brew, Brew, Brew. Bon, des bisous à vous. Vous quittez pas. Et dans un instant, donc on s'occupe de Jason si vous venez d'arriver. Jason et... C'est 26 ans hein Jason. Et t'as galère pour trouver des meufs. Quand tu leur annonces que t'as des gosses. Et bien dans un instant, on en reparle avec Sarah, avec Melo. Vous bougez pas Sarah et Melo. On est à vous, tout de suite, tout de suite. Et on prépare les doubles appels aussi. A tout de suite les filles. A tout de suite les filles. Ah Sarah et Melo. A tout de suite. A tout de suite girls. Salut les filles. Et bah oui, salut les filles. Et le double appel arrive. Diffoule. Fouais du boudin à ce soir. Romano. J'ai arrêté l'alcool et vous allez voir comment je vais fondre en quelques jours. Marie. Comme les chiens. Cédric. Oui. Samy. Ouais mais ça te fait mal au cul. Karim. Mais en tout cas t'as que des bonnes idées Diffoule. En fait à chaque fois la technique, c'est que moi je me mettais que des meufs. C'est la plus grande radio libre de France. What a fun ! Radio libre. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais on dirait que tous les soirs on est là. C'est Radio Libre sur Skyrock. PLK, gazo à écouter. Ah ça déchire ça en salue PLK, en salue gazo. S'ils nous écoutent. Dave Etiacola aussi écoutait tout à l'heure. C'est vendredi, on l'a pas annoncé. Mais il y aura Pamela, elle est pervers. Ah bah évidemment qu'elle sera là la belle. Avant minuit, avant minuit l'objectif, le défi de Pamela c'est arriver à faire plaisir aux pervers. Qu'on va aller draguer. Bonsoir. Bonsoir Pamela. Bonsoir Diffoul. Quelle voix sensuelle. Je sais. Tu as mis une nouvelle perruque aujourd'hui. Ah pas du tout. Pas du tout t'es sûre ? Va te faire mettre, c'est pas une perruque, c'est des compléments capillaires. Compléments capillaires. Pamela, donc tout à l'heure on ira faire un tour sur les réseaux, on va draguer sur les réseaux. Et vous avez des stories d'ailleurs à nous raconter sur vos rencontres des réseaux, des trucs qui vous ont fait... Enfin qui vous ont peut-être pas fait marrer sur le coup, mais des trucs qui peuvent faire marrer... Ou alors qui font peur. Ouais, ou des trucs qui font peur. Vous nous racontez, vous êtes tombés sur des gens bizarres sur les réseaux, des meufs bizarres, des mecs bizarres. Racontez-nous tout, dites-nous tout. Vous avez la parole tous les soirs. On est en direct, 22h10, 01 53 40 30 20. L'appli Skyrock, le 41 759 et le skyrock.fm. J'ai les résultats du sondage express pour Jason. Jason qui est avec nous. De jour là Jason ? De jour là. De jour là en direct de Versailles. 26 ans Jason. Bon toi depuis que tu t'es déparé de ta meuf, t'es resté 7 ans avec, tu galères pour trouver des meufs à partir du moment, parce que tout se passe bien, sauf quand tu leur annonces que t'as deux enfants. Ouais, c'est ça. Ça les froidit un peu. Ouais, c'est ça. On a lancé un grand sondage et puis on a des réactions qui arrivent. On a Mélo qui est avec nous. Merci d'avoir attendu Mélo. Mélo, 25 ans. Merci à Sarah aussi d'avoir attendu. Sarah du 08. Salut les filles. Salut. Salut les filles. Salut les filles. Voilà. Salut. Et on prépare nos doubles appels et puis Pamela, je vous l'ai dit, et le clash de la drague également. C'est la belle de la semaine qu'on va faire. Exact. Ah, il y a de la tension un peu. Qui va gagner ? Cédric est coincé aux chiottes depuis 10 minutes. Je pense qu'il est en train de se vider. Merci. Oh là. Tiens, connecte le micro des toilettes. Tiens, j'allume. Hop, c'est parti. Ah oui, quand même. Je crois qu'il est un peu malade. Il est un petit peu malade. Mais dis donc Cédric, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Dis donc. C'est Cédric. Cédric. Il est malade. Il est malade. Oh là là. C'est une horreur. Oh là, j'en ai plein mon slip. Je suis plein de merde. T'es malade, Cédric ? Non, ça va. Ça fait un quart d'heure qu'il y a aux chiottes. Alors. Mais tout le monde y est allé. Parce qu'avant, moi j'y étais au début d'émission. Moi je n'y vais pas ici, moi jamais. Et Marie, il y a été juste avant. Tu y allais nuquer. Ah non, elle était chie. Non mais Marie, elle a un bloc à chaque fois qu'elle fait caca. Mais tout le monde fait caca. Non mais le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, Marie, tu la crème à 10 km. Parce qu'elle met tellement de parfum, tu sais qu'elle a yesh. Non mais j'en mets souvent aussi parce que je fume en fait dans les toilettes. Non mais là, tu avais yesh. Non, je n'avais pas yesh. Non, je n'avais pas yesh. Tu vas dire que tu as une cigarette qui pue la merde ? Ah ben non. Non, moi j'étais sûr que je n'avais pas yesh. Je crois Marie, tu t'es fait rouler, tes cigarettes sont remplies de merde. C'est vraiment trop con. Non mais c'est pas grave. Non mais franchement, en plus je connais l'odeur de ton cul maintenant. Tu connais l'odeur de mon cul ? Non mais l'odeur quand tu as chié quoi. Non, non, je te jure, je n'avais pas yesh. Non mais alors vraiment, inquiète-toi, je pense que tu t'es fait rouler au niveau du tourbureau de tabac. Ah, Cédric est de retour. Je faisais une petite crotouille. Ah ben ça, le mec c'est vraiment... L'odeur hier soir, il part en pétant et il nous dit ça. T'es gentil. Non, j'ai été pété à l'écart. Le petit slave, il part en courant, il dit j'ai la chasse, il revient, il dit ah putain, j'ai pété, ça pue dans tout le couloir. C'est vrai que tu en baume. Non par contre, il y a Marie, elle fume des cigarettes à la merde. C'est pas terrible. Non, c'est pas super. Bon, alors je vous donnerai les résultats du sondage express. On vous a demandé est-ce que ça vous bloque quelqu'un qui a des enfants, donc garçons et filles mélangés. On vous donne les résultats du sondage express pour toi Jason dans un instant. Mais avant ça, vos témoignages. Donc, Mélo, de tour 25 ans et Sarah 29 ans dans le 08. Et toi Sarah, t'as déjà vécu ça ? J'avais commencé à lire ton message d'ailleurs tout à l'heure dans l'émission. Oui. Alors dis-nous, vas-y fais-nous un petit résumé. Enfin, petit résumé, raconte-toi ta story Sarah. Moi j'ai déjà commencé par le rencontrer sur un site, pareil. D'accord, sur un site, quoi ? Site de rencontre, Tinder, tout ça ? Non, et sur Baddouf. Sur Baddouf ? Bah Baddouf, mais pourquoi pas ? Et je crois qu'il y avait même des photos de lui avec ses enfants, je ne sais même plus. Ah, donc ça t'a pas bloqué parce que dès le départ t'avais pigé qu'il avait des gosses. Il affiche le mec. Moi, je... T'entends pas Sarah, vas-y. Mets-toi un endroit où t'entends bien, on va prendre Mélo en attendant là. Vas-y, Sarah, vous aurez la suite de l'histoire dans un instant. Bien sûr. Et toi Mélo, donc il t'est arrivé quoi Mélo ? Eh ben moi pareil, j'ai rencontré mon ex sur un site de rencontre. Lequel ? C'était Baddouf aussi ? Non, je crois que c'était Lovou. C'était Lovou ? D'accord. Lovou, Baddouf. Non, c'était Tinder, pardon. Tinder ? Tinder, très bien. De toute façon, vous avez le choix. Ouais, c'était Tinder et en fait, lui, on a parlé un petit peu, il m'a dit qu'il avait un enfant, etc. Il avait quel âge l'enfant ? Il avait, je crois, il avait deux ans. Ouais, le mec avait quel âge ? Il avait 21. Ah ouais, donc putain, il avait eu tout, il a 19 ans, il était papa. Et toi, t'avais quel âge ? Moi, j'avais 20 ans. Très bien, voilà. Ouais, j'allais sur mes 20 ans en fait. Ouais, mais toi, ça te... Donc c'était dans la vingtaine, il avait un enfant et toi, ça t'a pas bloqué ? Ouais, ça... Ah non, pas du tout. Non, pas du tout en fait, parce que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants. Ah oui, c'est pas le tien d'enfants, tu vois, ça peut bloquer aussi. T'as envie d'avoir des enfants, mais t'as peut-être pas envie d'avoir des enfants. mais bon, tu sais, il y en a qui ont la fibre maternelle, tu vois, ils aiment bien les gosses des autres aussi. Ouais, bah moi, de base, j'aime pas les enfants des autres. En fait, il y en a, ils sont vraiment insupportables, je peux pas. C'est vrai, on supporte des trucs de ces gosses, moi, j'en ai pas. Ah bah si, je vois, mon friole est très très excité, très très capricieux, tout ça. Non, mais a priori, il est très mal élevé. Non, il est pas mal élevé, il a du caractère. Non, mais il est un peu mal élevé. Non, mais il a du caractère. Non, mais tu n'oses pas le dire, mais dis-le, il est mal élevé, je ne suis pas pas français. Mais tu vois, je peux comprendre qu'il est... Moi, comme c'est mon friole, il ne m'énerve pas. Ouais, mais il est mal élevé. Ah ouais, il est très mal élevé. Ah ouais, il est... Pourriture de gosse con. Non, pas pourriture, mais non, il est mignore tout plein. Oui, mais bon. Non, mais ça ne serait pas ton filleul, ça serait une pourriture. Ah ouais, ça ne serait pas pourriture. Non, mais bon, autant se dire les choses. Et là, donc, tu as rencontré le mec, et donc, tu as rencontré le petit ? Ouais, j'ai rencontré le petit, je crois, je l'ai rencontré deux semaines après. Ah ouais, quand même. Parce qu'il ne voulait pas le « perturber » parce qu'il était avec sa mère. C'était une garde alternée, en fait. Et mon ex, comme il n'avait pas le permis, en fait, c'était sa semaine de garde à lui. Donc, du coup, je me suis proposée d'aller chercher avec lui vu que j'avais mon permis. Et puis, après, je les ai remmenés. On a fait une petite sortie histoire de se connaître un petit peu, tu vois. C'est bien. Et donc, du coup, Au trampoline parc. Mais le gosse, il t'a bien apprécié ? T'as aidé le début ? Dès le début ? C'est vrai, parce qu'on n'a pas... Tu imagines le gosse, il te met des coups de pied ? Ouais, ou le gosse, il t'aime pas. Non, non, après, les enfants, ils le sentent, ils sont pas cons. Franchement, il y en a, si, si. Non, mais il y a des gosses, ils t'aiment pas, tout simplement, parce que t'es une meuf qui vient prendre la place de la maman. Non, et puis t'as des fils de cons. Non, mais t'as des gosses, tout simplement, tu vois, t'es une fille, tu viens prendre la place de la maman et t'aiment pas juste pour ça. Regarde Cédric, par exemple, qui aimait aucun des mecs de sa mère, qui a pourri la vie de sa mère. Si, ouais, c'est vrai. J'ai pourri la vie. Oh non, j'ai pourri la vie. Bah non, j'ai pas pourri sa vie. J'ai envie qu'elle se mette avec des mecs que j'aimais pas. Mais c'est pas à toi de choisir. Je l'aime pas, je crois de pas l'aimer. Dans la vie, on a un roche de sa mère. J'en ai pas un que t'as aimé, en fait. mais c'est ça aussi. T'imagines les mecs aussi que j'ai eu la gueule de Cédric. Tu t'as vu tout. Ça va être moi. Bah moi, j'ai pas été dans ce cas de figure, ça marche pas. Non, mais moi, je suis le beau-père, je me dis putain, je vais pas me taper ça comme beau-fils. Bah si, pourquoi ? Je suis content de m'avoir comme beau-fils. Ah non, non. Non, pourquoi non ? Si je le valide. Mais, il est vraiment à vous. Ouais ? Oui, c'est ça, oui. Et vous êtes sortis ensemble alors au final ? Ça a été... Ouais, on est sortis ensemble et tout, et franchement, c'était cool. En fait, si tu veux, je me disais, bah c'est cool, au moins c'est un moyen de m'entraîner avant d'avoir un enfant à moi. C'est con de penser comme ça. Tu t'as pris comme un entraînement, non mais bon, pourquoi pas. Du coup, je l'ai jamais fait. Je n'ai plus envie, dis donc. C'est dingue ça. Ouais, c'est ça en fait, ça t'a bloqué. Je me suis fait couper les trompes. Oh là, tu crois que t'es un éléphant ? Regarde la broutille trop maintenant. Ah là, il est trompon. Non mais tu as du coup, là, bon, t'es plus avec le mec, j'imagine ? Non, non, bon là, non, ça fait longtemps, ça fait 5 ans que je suis plus avec. Mais du coup, t'as fait des enfants ? Eh ben, j'ai une petite fille, oui. quand même. Donc à 25 ans, une petite, elle a quel âge ? Elle a un an et demi. Elle va avoir 2 ans au mois de juillet, là. Donc tu vois, Jason, ça bloque pas toutes les filles. La preuve, tu vois, mais là, en plus t'es jeune, t'avais 20 ans, donc c'est peut-être qu'à 20 ans, ça bloque plus que... En fait, non. Ah ouais, mais elle était où ? Ah, tu es pas tombée dessus, pas de chance, ouais, Jason, ouais. Ouais, mais elle est pas unique, il y a forcément des nanas qui sont comme elle. Oui. Après aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au pire, t'es sur un site de rencontre, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, bah t'as mis en description que t'avais des enfants ? Non. Bah mets-le pas. Eh bah mets-le, voilà. Attends, tu penses qu'il faut le mettre, ouais. Mets-le, t'auras plus un match. Au moins, ça se sélectionne. Non, mais on sait pas quoi. Elle a raison, mais on sait pas quoi. Au moins, tu l'as juste direct. Mais il n'y a pas des sites spécialisés pour les parents célibataires, quoi ? Ça doit exister, ça, non ? Si, ça doit exister. Ouais, si, ça existe, je crois. je sais pas si vous connaissez des noms de sites comme ça. Non, mais au moins, bon, là, au moins, t'annonces la couleur dès le début, tu vois. Voilà, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Et puis ça permet aussi que le mec, il se dise, ben, si elle me parle, elle sait déjà que j'ai des enfants, même sans mettre une photo, tu vois, au moins qu'elle ne se dit pas juste à l'apparence. Tu vois, tu sais, tu mets en description comme quoi t'as... En deux mois, t'as pas eu un match, ben t'enlèves les gauches. Voilà. Le test sera conclurant. Tu les places. Non, mais tout dépend ce que tu veux, tu vois, parce que il y a, c'est qui qui nous a envoyé le message ? Arthur, sur l'appli Skyrock, qui a 22 ans et un enfant, et qui dit, c'est vrai, ça bloque les meufs de mon âge quand je dis que j'ai un enfant, donc moi, maintenant, je ne le dis plus. Donc lui, c'est... Après, ça dépend ce que tu veux. Si Arthur, je ne sais pas pourquoi tu ne le dis pas, peut-être pas que ça a juste envie de tirer un coup et comme ça, ça passe crème et après tu leur dis. Mais toi, si tu as envie de vivre une histoire sérieuse, Jason, c'est ce que tu veux, donc autant le dire dès le début, comme ça, elle a raison, mais là, ça fait un tri. Je ne leur cherche pas une mère, juste quelqu'un, moi, qui partage ma vie. Et puis les filles, vous ne privez pas, Jason, il est à Versailles, donc en région parisienne, vous êtes en région parisienne, les filles, n'hésitez pas, en région parisienne, Normandie, centre-France, enfin tout ça, si vous n'êtes pas loin de chez Jason, n'hésitez pas. Puis je voulais vous lire le message d'un pote là, Brice, qui m'envoie un message, qui nous dit, super les enfants, ce week-end, on reçoit 15 gamins pour l'anniversaire de ma fille, j'ai déjà envie de crever. Oh putain, 15 gosses. Je suis mort de rire. Ah ouais, c'est trop. Je vois, ne vous privez pas de... tu laisses ça à ta femme, tu as des trucs à faire. Ne vous privez pas de bons moments comme ça. 15 gosses. Non mais ça, pour moi, c'est l'après-midi cauchemar. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, cauchemar. Non mais le pire, c'est pour les voisins, t'es dans un immeuble. c'est pour toi. Ah c'est pour toi. non mais bon, tes voisins, t'as rien demandé, t'as pas de gosses. Moi, je sais que c'est en février. Attends, t'as 15. Au-dessus de chez toi, qui dansent sur des musiques de débiles. Oui, ou qui font des trucs de gosses. Qui font des farandoles. Pire, des farandoles. Non mais dès que c'est ensemble, ça crie. 15. Puis sur les 15, il va forcément y avoir des embrouilles, qui va se mettre à pleurer. Ouais, puis tu peux pas gueuler, comme tu veux. C'est pas les tiens. C'est pas les tiens. Tu peux pas leur mettre des gifles. T'en as la responsabilité en plus. Non mais c'est ça. C'est un cauchemar. Non mais le mieux, c'est de les emmener. Bon, ça te coûte un peu d'oseille. Mais là, c'est l'occasion de les emmener au trampoline park, par exemple. Ouais, ou dans un truc qui est pas chez toi. Ah exactement. Un cas de gérer, ouais. Ouais, tu payes une formule anniversaire. 37 ans, Xav. Franchement, moi, 25 ans, c'était pareil. J'en voulais pas du tout. Maintenant, si la meuf a des gosses, ça me pose aucun problème. Marouane du 13, gosse ou pas, moi je la déglingue. Moumoute de Romano, 19 ans, qui nous dit les gosses sont des boulets toute une vie. Ah ouais, donc toi t'es un pas encore. T'es remballé toi. Ouais, une meuf avec des gosses pour thermomètre anal. Une meuf avec des gosses, c'est mort, ça casse les couilles quand tu veux faire des trucs. Et surtout, si c'est pas les miens, moi je préfère que les enfants viennent de moi pour sa perlipopette. Étant sans enfant, je préfère quelqu'un qui n'en va pas pour Samy, n'en voulant pas moi-même. Voilà, après bon, si elle a des gosses... c'est ce que je disais, tu sais, en général, il y a garde partagée, donc t'as quand même des semaines où t'es un peu tranquille. Voilà, c'est l'enfer. Après, ça dépend comment c'est foutu dans l'organisation. Alors, est-ce qu'on entend bien Sarah, là ? Parce que vous voulez témoigner aussi, Sarah, à Sarah en direct du 08 ? Coucou. Ah, ça y est, le retour. Ça y est, on t'entend Sarah. Donc toi, c'est un temps mieux. Ouais, toi t'avais 21... On va voir. Toi t'avais 21 ans et donc t'avais pas d'enfant et t'as rencontré un mec. Oui. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et ben, on s'est rencontré, on a bu un coup, on va arrêter ou puis on a parlé d'enfant et justement pour savoir si moi j'en voulais. Ouais. J'ai dit, je veux trop. Le mec est arrivé. Dans le premier rendez-vous, il t'a demandé si tu voulais des mômes ? On en parlait par message, on s'est parlé pendant deux mois quand même. Ah ouais, c'était une discussion un peu normale. Donc il t'a dit qu'il en avait deux ? Oui. Et toi t'en voulais trois ? J'ai dit, ça m'arrange, j'en veux trois. Comme ça, j'en fais qu'un mois et je suis tranquille. Et ben voilà, j'ai déjà pris de la main. Ah mais c'est pas con ça, ça. Ah t'es peinarde. Mais du coup, t'es toujours avec lui ? Ben oui. Ah ouais, et alors vous l'avez fait ? Aujourd'hui t'as 29 ans. C'est ça. Et on a un petit garçon tous les deux qui va avoir 5 ans au mois de septembre. D'accord. Plus les deux chiens. Oui, c'est ça. Il a deux grands, moi nous on a le petit. Et les deux chiens, ils passent quand même une semaine chez leur mère. Non alors, c'est pas les deux chiens Marie, c'est les deux chiens. Les deux chiens, j'ai dit. Eh, excusez-moi, les deux chiens. Après les oreilles. Les chiens. Ben, pour nos miens aussi. Vous les avez une semaine sur deux ? Au début, quand on s'est mis en sous, c'était tous les deux chiens qu'ils avaient. Ah ouais, ah ouais, ça oui. Et après, si la mère, elle est à la semaine, bon, tu la look-en. C'est ça. Eh, il y a des meufs qui nous laissent des messages pour toi d'ailleurs, Jason, donc on peut te connecter. Je sais pas si t'as un moyen de... Un réseau. Un Insta, un Snap, un truc. Ouais, j'ai moins Insta ou Snap, tu veux le laisser ou pas ? Ouais, bien sûr. Vas-y, donc les filles. Bon, il a des enfants. Ah tiens, j'ai pas donné les résultats du sondage express d'ailleurs. Ah bah si. Alors d'après vous, ça donne quoi ? Est-ce qu'on vous a demandé donc un mec ou une meuf qui a des enfants, vous êtes célib, vous en avez... Il a des enfants, ouais, elle a des enfants. Est-ce que ça vous bloque ? Oui ou non ? Vous pensez que ça donne quoi les résultats ? Moi, je dis que ça bloque. Tu penses que ça bloque ? Tu penses quoi, Marie, toi ? Moi, je pense 50-50. Moi, je dis ça bloque, moi. Toi, tu penses que ça bloque aussi ? Samy ? Ouais, mais pas tant que ça en fait. Je dirais plus comme Mario, à la limite du 50-50. Moi, avant ça me bloquait, maintenant je m'en bats les couilles. Oh, 55-40. Et c'est du boulot. Non, parce que j'avais rencontré une meuf qui avait un gosse, au début je le savais pas, après elle me l'a dit. Et au tout début, tu sais de la relation, je voyais pas son gosse, enfin sa fille, je m'en foutais. Voilà, c'est ça. Et après, je l'ai rencontré, ça s'est bien passé. Tu m'étonnes. Je peux pas te le montrer, tu vas lui faire peur aux gosses. la putain qui fait, tu vois, un truc de ouf. Ouais, ça se passait bien du coup. moi les enfants, ils m'aiment bien, moi je m'entends bien avec les gosses. Moi aussi, les gosses m'aiment bien en général. Et Jason, tu penses que ça va être quoi les résultats ? Ça bloque ou ça bloque pas pour le sondage express ? Je pense que ça bloque à 65%, tu vois. Eh bien, complètement à côté, man. Ça me bloque 30%. Ah ouais ? Ah ouais, putain. Et ça me bloque pas 70%. Ah tu vois, comme quoi ? Eh, comme quoi vous êtes tous trompés. Ah ouais, c'est ouf ça. Donc Jason, donc ton truc. ça dépend de la personne que tu rencontres. Ouais, c'est clair. Moi je dis jamais que j'ai des enfants parce que je préfère les baiser sinon c'est vrai, parfois ça fait du tri. Ah tu veux dire que... Ouais, c'est Drop qui nous envoie le message. Ah tu veux dire que si tu... Ouais. Ouais mais tu cherches pas la même chose que Jason du coup. Non, toi tu cherches à baiser toi. Ouais, voilà c'est ça. Ouais, merci Drop. Drop il veut niquer. Lui il y va. Lui il dit absolument rien. Et puis c'est un que tard. Il nique. Toi tu veux créer une histoire. Donc elle avait raison Mélo. Je pense que Mélo c'est pas mal de dire que t'as des enfants sur ton... Je pense que c'est une très bonne idée. Déjà ça filtre. Ouais, au moins ça filtre. Il faut le dire direct. Tu vois Jason ? Moi personnellement, en tout cas, moi si je venais à quitter mon mec, je refais ma vie. Moi je veux tout de suite savoir si mon mec il a un enfant ou pas. Si il me le cache, je le prendrais super mal. Ouais. Moi si il a pas confiance, tu vois. Ouais toi tu caches pas toi. La preuve t'as fait si moi que tu galères. Je l'amène dans la conversation quoi tu vois. Ouais ouais, tu fais bien ouais. Ouais, j'attends aussi de voir si je l'intéresse un mignon au début quoi tu vois. Non mais bon, soit cas je ne l'ai pas. Non mais au moins, si tu le mets en description, au moins tu vois si la meuf, au moins elle est pas intéressée que par toi et que par... Non mais je te dis, et puis t'as pas un match, tu les enlèves quoi. Oui si tu vois que tu galères vraiment. Ou si un soir t'as envie de te taper un plan cul. Voilà, tu changes de photo, t'enlèves le gosse. Voilà, c'est ça du merde. Ah j'en ai plus, ils ont disparu. Ils ont disparu les gosses. Ah ben là, on volait, tournait magique. Non mais sinon c'est pas con ce que nous dit... Est-ce qu'il n'y a pas de pseudo ? Mais c'est pas con ce que nous dit, il n'y a pas de pseudo, si il y a un pseudo mais c'est des chiffres enchaînés. C'est pas con ce qu'il nous dit, c'est t'as deux profils dans ces cas-là. Ouais, c'est pas... Oui, pourquoi pas ? Un profil pour niquer, si t'as vraiment envie de niquer, ça va te prendre un jour ou l'autre Jason, tu veux bien avoir envie de refaire du sexe. Ouais, mais après si... Un profil pour niquer, un profil pour les meufs, pour les histoires sérieuses. En priorité, je préfère une relation sérieuse. Ouais, ouais, j'ai pigé. Ouais, mais après tu peux avoir une nana pour niquer et ton m'amoureux. Tu as envie de me faire niquer, tu veux pas me niquer ? Non, détends-toi. Un petit... Ah ouais, ton snap, c'est quoi Jason ? Ton insta, au cas où ? Ton insta, ouais, c'est plus simple. Vas-y, vas-y. Alors c'est M. M. M de Marie. M de Marie. Maryse, pardon, c'est Maryse, Maryse. Ou M de mucus. C'est vrai. M. C'est du bas. Ouais. V. Comment ? A. V de V. V comme vagin. Ouais. A comme anus. A comme anus. Point. Point. Comme point dans la chatte. Ou dans l'anus. Et après ? 80. Point car... 91. Qu'est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que tu parles ? Tu peux te foutre de ma gueule, s'il te plaît. Moi, t'en arrives plus à ligner deux mots. Qu'est-ce que tu parles de la merde ? Mais t'es remonté, t'es fait déboîter la mâchoire ou quoi ? Non, mais ça s'arrête de dire de la merde. Donc M-du-bas, V-A. Point. Point ongles. C'est bien noté ? C'est pour vous les filles. N'hésitez pas à Jason, 26 ans. Eh bien écoute, merci Jason d'avoir passé ce moment avec nous. C'est cool d'avoir appelé. Reviens quand tu veux Jason, dis-nous si tu trouves quelqu'un. T-shirt du morning. Comment ? T-shirt du morning. Ah, tu veux celui du morning ? Il est beau le t-shirt du morning. C'est ça, c'est cool. Exactement. C'est ça qui vous êtes. Tu me remontes à l'autre. Ah, merci. Merci. Rafa le clash tout à l'heure. Ouais. La belle. Une grosse, grosse, grosse pensée à Momo. On pense souvent à lui au Parc des Princes. Ouais, Je sais que vous pensez à lui au Parc. Je vois la bandera là, je veux voir un match. Ben oui, n'oubliez pas Momo. Ben ouais, il est même peint sur un mur. Ouais. On te fait des bisous Jason, merci du coup de fil. Et merci à Sarah, Sarah, plein de gros bisous. Et même si on t'a autant des moyens, mais ça nous a fait plaisir de t'avoir. Et merci à Mélos également, merci les filles. Merci à votre fille. Bisous. Salut les filles. Salut. Salut. Et je vous dis qu'il faut. Et je vous souhaite également un très bon weekend. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'arrête ? Allez, on va faire le double appel là tout de suite et dans un instant, on aura Yo. J'adore le cri. Allez, allez. Yo. Et puis vous aussi en direct, appelez-nous à 0153 40 30 20. Vous nous passez un coup de fil si vous avez besoin d'un petit service, si vous avez une histoire à nous raconter, un coup de gueule à pousser à un truc qui vous est arrivé aujourd'hui. Vous avez la parole tous les soirs. Donc prenez-la, 0153 40 30 20. Sinon vous avez l'appli, l'appli Skyrock, skyrock.fm. Tiens, on va t'appeler Scarface là pour... Ah, je vous passe d'ici où à 10 minutes ? Ouais, on a le temps de faire le double appel comme ça. On aura Yo aussi qui a une vie de couple assez bizarre. Si vous faites des trucs chelous dans le couple ou que vous avez une vie un petit peu atypique, ça aussi vous pouvez nous en parler tous les soirs. De toute façon, vous nous parlez de tout ce que vous voulez et on fait le double appel. On y va. Et on ne vous a pas appelé, c'est vous. Vous nous avez appelé sur notre numéro de téléphone. Et moi aussi, j'ai reçu un appel. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Avec un lubrifiant ou sans lubrifiant ? Appelé qui ? Je ne sais pas, ça me parle de lubrifiant sans lubrifiant et tout. Le double appel de default sur Skyrock. Sans lubrifiant. Salut les filles. Eh oui, le double appel sur Skyrock. Allez, c'est parti. Avec les numéros que vous nous avez envoyés depuis 21h. On les a testés. J'espère qu'ils sont conjoniables. Les numéros testés et approuvés. J'ai envie de vous dire que c'est réglé. Intéressant, Marc. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour madame. Ne quittez pas. Il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Non mais vous arrêtez de nous appeler à 10h30 du soir, là ? Ah, j'en sais rien madame. On m'a dit de vous appeler parce que de vous mettre en contact avec quelqu'un. Mais vous êtes qui ? Ah, c'est une dame. Voilà, la dame vous a demandé. Allez-y. Allô ? Oui. Allô ? Oui ? Allô ? Bah oui. Oui, allô ? Oui. Oui ? Allô ? Oui ? Oui, mais je vous écoute. Moi aussi. Eh ben, on peut s'écouter longtemps. Ouais ? Bah ouais ? C'est vous qui m'appelez, vous voulez quoi ? Bah alors, vous voulez quoi ? Allô ? Oui. Mais n'importe quoi. Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Je suis en train de m'assurber, là. Non, on va appeler les endarmes, là. Ouais, dans la chatte, là. Ah, vous croyez intéressant, là ? Il faut qu'ils t'enculent, là. Non, mais on va appeler les endarmes, ça continue. Où, là ? Et t'es comment, t'as ? Ta chatte est comment, là ? Allô ? Non, mais raccroche. Tu veux te faire ce demi-dé, là ? On y va, raccroche. Les endarmes, là. Allô ? C'est bon, on va qui ? On va apprendre. Allô ? Le branle. Allô ? Oui ? J'ai envie de te baiser par la bouche. Voilà. Ah, oui, vas-y. Ah. Tu me mets debout, là, parce que je sens que je vais cracher, là. Non, mais, Jérôme, raccroche, ça ne sert à rien. La télé coûte encore. Vous avez envie de vous masturber un petit peu, non ? Oui, allô ? Oui ? Oui, vous avez envie de vous masturber un petit peu, c'est bon. Allô ? Allô ? Oui, je prends ma bite, là. Comment ? Allô ? Mais qui est-ce qui me parle, là ? Allô ? Ben, oui, c'est Émilie. Je pense que vous vous trompez le numéro. Ben, écoutez, il y a deux voix qui me parlent, là. Qu'est-ce que c'est, je... Je ne sais pas. Allô ? Vous êtes qui, vous ? Ah, on est sur la Ayroc. C'est vous qui m'appelez, donc ils sont arrêtés de m'appeler. Non, non, j'ai rien appelé du tout, madame, moi. Ben, écoutez, c'est mon téléphone qui sonne, donc il y a quelqu'un qui m'appelle. Eh ben, moi aussi, mon téléphone a sonné et on m'appelle, donc on est trois. On est sur le double appel ? Pas du tout. Ben oui, c'est... On est sur... On est sur... Pas du tout. On est sur le double appel. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Allô ? On est trois sur la ligne. Ben, on est plein, oui. C'est Cédric. Il y a un Cédric qui est en ligne. Il y a Patrick aussi. Oui, surtout pas de faire. Ben, moi, je suis Patrick. Ça me dit rien, Cédric. C'est Cédric qui ? C'était qui ? Je suis la plus grosse salope du 9-3. C'est une salope du 9-3, il va. Mais regarde, c'est une salope pareille. Salope. C'est toi, parle bien, toi. Salope du 9-3, il va. Ah, la salope. Et vous, vous êtes qui, monsieur ? Ben, dis-moi ton nom, je te dirai le mien après. C'est Patrick. Il y a un Patrick, tiens. Oui, oui. Moi, c'est M. Schlic, moi. Bonjour, M. Schlic. Oui. Ben, ça, mais c'est... Alors, écoute, ça tombe bien, là, t'es sur écoute, là. Ça tombe bien, alors, ça. Allô, madame ? Oui. C'est M. Schlic. On est avec M. Schlic au téléphone. Vous êtes qui, vous ? Oh. Oh. Je suis Schlic. Je suis Schlic. Appelez-moi M. Tanga. Abayette. Ah, t'es quoi, Adantel ? Adantel. Adantel. Parce que je suis la plus grosse salope du 9-3. Adantel avec des strass. Oh, je suis M. Tanga. Adantel, Abayette. Adantel, Abayette. Adantel, Abayette. Adantel, Abayette. Ah, on va s'en déconner. Ah, oui, c'est Mme Schlic. C'est Mme Schlic. Allez, est parti, Mme Schlic ? Oui, c'était M. Schlic. Allez, vas-y. C'est M. Schlic. Vas-y, balancez-en d'autres. C'est reparti. Là, comme nous. Il a une table d'écoute, il lui a dit. Allô ? Bonsoir. Ah. Bonsoir, mesdames. Allô ? Bon. Il y a quelqu'un ? Non, personne. Allez, vas-y, balance. Allez, F.P.T. Il n'est pas rien, mais je suis M. Schmincke. M. Schlic. Schlic. Ouais ? Allô ? Bonsoir, tu veux quoi par tes conneries, là ? Ouais, mais je ne sais pas qui est-ce. Tu n'as pas autre chose à faire ? Ouais, peut-être. Oui, puis alors ? Autre chose à faire que d'appeler les gens comme ça ? Euh, tu t'appelles comment ? Ça te fait plaisir, hein, de dire des conneries, hein ? Hein ? Ah oui ? C'est rigolo, hein ? Ça te fait plaisir, hein ? Je te demande, tu t'appelles comment ? Vraiment, un abruti qui se cache, qui appelle, comme ça. Et à qui tu t'adresses ? Je me dis, purée. Bien voulu, j'aurais bien voulu que tu... Tu vois, tu ne feras plus... Plus courageux, quoi. Ouais. Ah bon ? Pour un mec faible ? Gros abruti, voilà. Gros abruti, c'est ça. Ça veut dire quoi ? Allez, va jouer avec tes jouets. Ah ouais ? Euh, t'es pas sûr de... Que tu t'adresses à moi ? Ouh là... Allez. Ah ouais, c'est ça, t'es un marron, toi ? Allez, allez, allez. Arrête de dire des trucs qui se dépassent. Allez. Elle dit ça. Ouais, t'es bitté et puis mon poing dans la gueule, tu veux l'avoir ? Tu sais ce que je vais perdre mon temps, tu vois ? Ok ? Donc euh... Ah ouais, bon, allez, c'est la police, là. Moi, des trous du cul comme ça. J'ai autre chose à faire, de parler avec des trous du cul. D'accord ? La police. Euh, ouais, mais je vois pas qui est-ce. Tu me fais le con. Ouais. Fais-toi faire la brutie, là, t'as pas autre chose à faire, là. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, moi, je suis décaloté complètement. Voilà. Ouais, bah, pas décaloté, ouais, t'en as sûrement un coup dans la gueule, ouais. Ouais, j'ai une bonne bite, surtout, là. Bon, c'est lui qui a un coup dans la gueule. Allez, bon, allez, dégage, mon petit con. Allô ? Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour, vous nous appelez ? Ouais, 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 ouais. Euh, tu veux que je fasse des sens de mon fils ? Ça te fait tout drôle. Et toi, tu t'appelles comment ? Bah, ça te regarde pas, comment je m'appelle ? C'est vous qui m'appelez, donc vous devez bien savoir qui c'est que vous appelez, non ? Mais je te parlez, il descend, t'as une bite dans ta gueule. Ah non, moi, j'appelle personne, on me sonne chez moi, je réponds. Je vais sortir la calotte, tu vois, ouais. Bah, moi, c'est pareil. Je peux faire une diffamation contre toi. Oh, bah, c'est un truc, un faux numéro, je sais pas. Et là, je te signale que je t'enregistre, hein. Mais ta gueule, toi, connard. Fais ta gueule. Criez pas, elle est bourrée, je pense. Allez, bon, allez, bonne nuit. Oui, toi, voilà. Je suis pas défoncé, non ? Ne vous inquiétez pas, je pense que le monsieur est complètement bourré. Il est complètement ivre. Il a... En fait, le mec, c'était marié au masculin, quoi. Allô, aïe, donc, on va. Allô ? Tu sais qu'on téléphone, là. Je sais pas, il y a un monsieur bourré qui était au téléphone. Ouais, bah, vous arrêtez de me casser les couilles parce que... Allez, on... Vous allez voir comme ça, on finit. Ouais, bah, vous me téléphonez pas à 10h le soir. Bah, tu baisses d'un ton, déjà. Ouais, bah, tu baisses d'un ton, déjà, tu me casses pas les couilles. Ouais, qu'est-ce que tu m'as fait ? Allez, vas-y recoute. Oui ? C'est qui, là ? C'est... Où, là ? Il y a un monsieur, là, qui est en panique. C'est qui ? C'est qui ? Allô ? Allô, chéri ? Ah non, c'est pas chéri, non ? Allô ? Allô, oui ? Oui, c'est bien toi qui veux prendre un coup dans les fesses. J'en vois pas la tête, non ? Ah, bah, c'est pas vous. Avec un god et tout ça. Avec un god, non, c'est pas vous ? Non, mais... Ah non, parce que... Allô ? Ça vous amène ? Il faut qu'il t'enculent, là. Attendez, je vous passe mon mari, démerdez-vous. Tu veux dire ce demi-lire, là ? C'est quoi le problème, là ? Allô ? C'est le mari ? Ouais, qui s'est fait à ça ? Bah, je sais pas, on a trouvé le numéro de votre femme dans les WC. Dans les WC. Et a priori, il y a une partouche chez vous ce soir. Ah ouais, trop classe ! Ah, bah, il faut venir, les gars, alors. Ah, bah, voilà. Parce qu'à priori, t'arrives pas à la contenter, donc on va... C'est exactement ça, mais oui, parce que j'ai un tout petit pénis, au fait. Ah, un tout petit pénis. Oui, il est tout petit, le pénis. Eh, il est tout petit, il est tout petit. Il est tout petit, très bien. Le pénis, t'as vu un petit peu de... d'eau dans la chatte, là ? Il est tout petit. Ah, bah, il est tout petit, ben voilà. Mais tu connais mon adresse, ben viens, alors. Tu veux le faire sous-domiser, là ? Allez, viens. Tu veux le faire sous-domiser ? Allez, viens voir. Ouais, t'es chaud, toi aussi, parce que moi, je suis... Toi, les mecs, les meufs, tout ça, tout m'intéresse. Je veux voir comment ça se passe. Viens. Ben, on arrive. Ah ouais, t'inquiète, tu vas prendre cher. Et voilà. Je me raconte, là. Ça fait deux fois qu'il a appelé, là, c'est un numéro inconnu. Ah bon ? Ça fait deux fois que vous appelez, qu'un numéro inconnu. Bah, c'est ta femme, elle arrête pas de nous appeler, elle a envie de quéquette. Allô ? Non, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Bah, ta femme, elle arrête pas de nous appeler, elle veut de la quéquette, elle nous dit. Merde. Merde. Voilà, fini. Allô ? Eh ben, écoutez, on a serré. Ça augure bien pour le clash qui arrive, là, dans un instant. Ah, tu m'étonnes. Bravo Romano et Diffioul. Merci, Cédric. Non, mais on était bien, t'as vu comment on a été ? Ah ouais, t'as vu, franchement, efficacité. Ah ouais, c'est bien. Mais oui, Marie, exactement. Et voilà. Comme le dit Jerem, là, du 6-8, et bim bam boum, double serrage de Romano et Diffioul. Eh voilà, eh, je vous dis crincon. Exactement, merci, Marie, pour ce petit message. Bravo. Bravo à nous. Bon, super double appel, là, ce soir, encore une fois. Ah, c'était cool, là. Et c'est pas fini, parce qu'il y aura le clash qu'on va retrouver. Cédric contre Romano, dans un instant. Yo est avec nous en direct du 44. T'es là, yo ? Ouais. 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 Ouais, yo. Salut à toi. Tu vas nous parler de ton couple et de la manière dont vous vivez avec ta chérie ? Un truc un peu bizarre, mais on en reparle tout de suite, tu nous expliques. Et puis, vous nous parlez de tout ce que vous voulez tous les soirs, allez-y, on est en direct. 01 53 40 30 20, l'appli Skyrock, le 41 759, et le son de PLK et Gazo à retrouver tout de suite sur Sky. Radio Libre, 21h minuit. 1h minuit. What the fuck ? Salut, sur Skyrock. Allez, Radio Libre, 21h minuit, sur Skyrock. Mais oui, on est là en direct. Vous pouvez nous appeler si vous avez un truc à nous demander. Il y a besoin de la Sky solidarité, un truc, donc vous voulez nous parler. Et puis, il ne saurait rien de raconter. Enfin, tout est possible tous les soirs. Vous prenez la parole tous les soirs dès 21h. 21h minuit, c'est notre rendez-vous sur Skyrock. Attention, il y a Yo qui est avec nous en direct du 44. Attention, attention. T'es là, Yo ? Je suis là. On a offert d'ailleurs 1500 euros dans le 44 cette semaine. C'est tombé chez... Je crois que c'est Aurélie qui a gagné à Saint-Nazaire. Pas chez Yo. Ouais, c'est Aurélie, c'est ça. Aurélie à Saint-Nazaire qui a gagné 1500 euros. Oui, Samy se tombait aussi à Marseille. Eh oui, oui, il ne faut pas oublier quand même. Marseille, bravo Thomas ! C'est bravo Thomas, magnifique mon pote. Thomas qui a répondu Skyrock le morning. C'est 1500 euros tous les matins, toutes les demi-heures. On salue Morgane en Andrest aussi. Alors qu'on a rendu heureuse. Également Timothée de Saint-Julien-les-Messes. Ah bah bravo. Et tu disais que bientôt, on allait avoir une grosse somme encore. Mais exactement, ouais. Et Florent à Rouen. Et Enda, c'est un mort des fossés. Bravo. Ils ont tous gagné. Elles ont toutes gagné 1500 euros cette semaine. Bravo. Semaine prochaine, encore plein de chèques de 1500 euros. Vous répondez Skyrock, vous écoutez le morning et vous gagnez 1500 balles. Donc c'est tombé dans le 40K. T'es où dans le 40K, Toyo ? Moi, je suis sur Nantes. Eh bah on salue Nantes qui nous écoute à fond la caisse. C'est ça. Bon, tu vas nous parler de ta vie de couple un peu spéciale. Vous avez déjà eu des vies de couple un peu particulières ? Bah, en quoi ? Bah, je sais pas. C'est pas une vie de couple... Bah, qu'on vivait dans la ZAD. Dans la ZAD, par exemple. Oui, dans la ZAD. Non, à distance. Moi, j'ai eu un mec à tour. J'aime bien les vies de couple, j'aime bien à distance. Alors, je sais qu'il y a plein, plein, plein qui détestent. Moi, je trouve que t'as une tranquillité, t'es content de te retrouver. Non, mais t'es tranquille, mais... T'as pas les problèmes de la vie de tous les jours. Non, je suis d'accord, mais il y a des moments où t'as envie de... Oui, c'est, ouais. Non, mais je sais, Marie, mais tu te tapes une queue. Enfin, pas toi, mais tu te... Ou alors tu prends le train juste pour aller niquer, ça coûte cher, quoi. Ça dépend où elle se trouve. Ça dépend, ouais. Où il se trouve, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, toi, une vie de couple un petit peu... T'as eu des vies de couple particulières, Romano ? Bah, sur la fin avec la gothique, une vie de couple de merde. D'accord, bah ça... Comme ça, c'est clair. Non, mais bon, ça... Bon, ça, je suis pas le seul, ça arrive. Quand t'es sur la fin et que ça se passe très mal, bon... C'est pas la joie, quoi. Marianne FVR, 22 ans, qui dit, moi, c'était très particulier, parce que j'étais en couple avec une casse-couille mort de rire. Oui, bon, bah, ça arrive. Une casse-couille... C'est vrai, ça arrive. Cédric, t'as eu des vies de couple un peu particulières, toi ? Bah, ouais, ouais, si. T'as toujours eu des meufs loin, toi. Des meufs loin qui coûtent cher, ouais, c'est... Non, elles coûtent pas cher, non. Bah, non. Bah, pour aller les voir, déjà, ça te coûte de la tue. Ah, ça te coûte un billet d'avion, tu vois, à chaque fois, tu peux aller la voir, quoi. Je parlais des sacs Louis Vuitton, je parlais des tablettes... C'est pour Noël, ça, c'est la famille. C'est la meuf qui faisait des caprices, parce qu'elle voulait que tu lui achètes des trucs. Quelle meuf ? Bah, tu nous avais raconté, elle était devant une... Bah, oui, elle voulait une veste, et en fait, tu l'as acheté pour toi. C'est ma meuf que j'avais branché, la meuf, elle voulait me pigeonner. Mais c'était pas ma meuf, t'as ouf. Ah ouais, la meuf, elle est belle, la veste, il est rentré dans le magasin, il a dit... Et j'ai acheté la veste, mais pour moi, en fait, il a acheté la veste à ma taille. Oh là, c'est le jour où j'ai acheté le Tonga avec des dentelles. Elle n'aurait pas la taille en XL. Voilà, parce qu'elle voulait également un Tonga avec des dentelles. Ah ouais, elle a beaucoup de choses, quand même. Elle a fait XL, en fait, au début. Là, je l'ai acheté aussi. Bon, vous avez... Après, elle a fait la gueule, par contre. Tiens, Brian, il était en couple avec une micheteau. Salut Brian, 25 ans, qui nous laisse un message. Ah oui, on en parle. Chamou, qui dit, il fout la raison, l'amour à distance, ça stimule les retrouvailles. C'est vrai. Après, il y en a qui sont pas d'accord avec moi. Xavier, qui dit, à distance, ça marche pas. Il y a des grosses cotes. Marion, qui nous envoie un message. Eh bien, on le salue. Alors, toi, ta vie de couple un petit peu particulière, Yo, c'est quoi ? Alors, c'est quoi ? C'est sexuellement, principalement. Parce que ma femme a toujours eu des relations avant moi un peu difficiles. Ça n'a été jamais agréable sexuellement pour elle. Pourquoi ? Parce que le pucelage était mauvais. Il y a eu quelques violences de la part de ses ex. Ah ouais, donc elle n'est pas tombée sur des mecs. Ouais, elle a un passé. Il y a eu des avortements, voilà, des trucs. Chaque fois, pour elle, le sexe était toujours synonyme à un emmerde, un truc chiant. C'est horrible, ça, alors que le sexe, ça doit être le plaisir. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, quand tu l'as rencontrée, elle te l'a dit tout de suite qu'elle avait des problèmes un petit peu avec... Enfin, rapport à sa vie sexuelle ? Non, elle ne t'en a pas dit ? Non. Alors là, je ne pense pas que c'est le genre de truc qu'il faut dire... C'est compliqué, hein ? Je ne sais pas, tu rencontres une meuf si elle te... Ah ouais, si elle te le dit direct, c'est compliqué, ouais. Ouais. Ouais, ça, tu m'étonnes. Ouais. Ça pose un peu le décor, quoi. Ouais, mais bon, après, ça m'aurait permis peut-être de voir les choses autrement. Parce que du coup, moi, pendant longtemps, je pensais que c'est allé. Ah, elle te l'a caché longtemps ? Ouais. Et puis, après, finalement, non. Il y a eu des révélations, tout ça. Nous, on a fait quatre enfants, tu vois ? Ah ouais ? Oh, vous avez quand même fait du sexe, quoi. Toi, t'as 38 ans, hein, Yo, c'est ça ? Ouais. Ouais, ouais. Ils sont petits, tes enfants. Ouais, ouais, ben, la dernière, en fait, c'était pas voulu. Enfin, pas voulu, mais enfin, bon, voilà. Ah, c'était un accident. Ouais, bon, t'en avais trois, tu pouvais te dire, bon, c'est bon, j'ai donné, ça va. La quatrième arrivée sans vouloir, on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous l'avez dit, ça me fait plaisir. On ne te voulait pas, mais bon, tant que t'es là, hein. Non, mais c'est un accident, c'est pas grave. Je m'en fous, hein. Ouais, bon, ça arrive, ouais. Bah, oui. Ouais. Ouais, ouais, mais toi, donc, bah ouais, moi, c'est mon témoignage, c'est pour redonner un petit peu goût et espoir quand même à certaines personnes, parce que j'entends beaucoup de témoignages sur, puis de questions sur, bah, l'absence de sexe dans le couple, tout ça, ça fait chier et tout. Ah oui, c'est chier. Alors, nous, nous, on est restés longtemps sans faire l'amour. C'est quoi, longtemps ? Chaque fois que vous faisiez l'amour, c'était pour faire un gosse, c'était quoi ? Non. Non, non, non. Après, les trois, on en a fait trois, c'était bien, et puis après, il y a eu longtemps, on va s'en faire l'amour. Mais c'est quoi, longtemps ? Alors, Romano, c'est combien, à ton avis, pour toi, longtemps ? Alors, longtemps. Il m'entend ou pas ? Oui, je t'entends, oui, je suis là, tu sais. Déjà longtemps, c'est... Je sais pas, longtemps, bon, j'imagine, allez, je dirais, vu comme tu parles, peut-être six mois. Plus. Ah, plus. Ah, putain, ouais, c'est long. Ah non ? Ah non ? Plus. Ah, plus. Deux ans. Plus. Plus de deux ou de trois ? Plus que trois. Ah, plus que trois. Cinq ans ? Allez. Quatre ans. Quatre ans. Mais quatre ans, c'est en fait un amour. Mais elle était là, comme les Jeux Olympiques, tous les quatre ans, c'est ça. La Coupe du Monde. Pareil. La Coupe du Monde. Ouais, ou la Coupe d'Europe. Non, la Coupe d'Europe, c'est tout le monde. Mais vous étiez là, vous étiez là, vous habitiez ensemble, elle était là, t'étais là. Ouais, tu dormais. Vous dormiez ensemble, et à aucun moment vous avez eu une envie de baiser. Ou de faire l'amour, on va dire. Ouais, vous étiez en Coupe, faire l'amour, c'est pareil. Mais même des câlins. C'est ouf, ça. Mais c'est... Ouais, quelques câlins, mais sans plus, quoi. Mais toi, dans le lit, quand tu... Parfois, t'avais la gaule, et tu te dis pas, bah je vais m'en servir. Bah, si, c'est bon, elle ne voulait pas, donc j'attendais. Ah, c'est elle qui voulait pas ? J'attendais, et puis, bah, ouais, bah, patience, et puis, discussion, beaucoup de discussions, dialogue. Mais tu ne l'as jamais trouvée ? Ah, non. Mais toi, t'avais envie de faire l'amour, quoi. Ah, ouais, moi, tous les jours, je ferais ça. Non, non, on peut comprendre. Tu m'auras un plaisir. Mais t'avais envie de faire l'amour, mais tu devais passer ta journée à taper des queues, non ? Ah, bah, ça arrivait, oui. Et t'as jamais eu envie de faire l'amour avec quelqu'un d'autre ? Non. Non, jamais. Et c'est au bout de 4 ans que le 4ème est arrivé ? Eh bah, voilà, c'est ça. Putain, mais t'imagines, tu baisses pas pendant 4 ans, tu remets la graine sur le vouloir. Et là, tu fais un gosse. Oh, putain. Ah, mais vraiment... Non, mais tu sais, il y a des études qui sont sorties il n'y a pas longtemps, et les gens font de moi sans moi l'amour. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. J'ai vu ça. C'est, en fait, ouais, c'est un truc de ouf, mais c'est un baisse d'année en année, quoi. Il y en a qui disent que c'est à cause des pornubes, des sites de cul, que les mecs se tapent des queues, et que c'est plus simple. Ouais, ouais, a priori, ouais. C'est ça, ouais. Tu fais une drogue de tête. Et puis, il y a le fait aussi de... Il y a tout ce qui est téléphone portable. En fait, les gens font d'autres trucs que de faire du sexe, quoi. Ouais. Par exemple, ils passent du temps sur leur téléphone. C'est vrai, ils font du... Ah oui, parce que ça vient fausser les communications. Et moi, c'est ce que je veux dire à tous ceux que j'écoute, là, et que j'entends, des fois, dire, comment on fait, ben, il faut parler, il faut parler. Et là, ça y est, là, on s'y remet. Oui, je voulais te demander aujourd'hui, alors vous, c'est parti ? Ben là, on s'y remet, on se recherche, on se re-questionne, on se repose des questions autour de nos plaisirs et tout. Mais comment t'as fait pour dire le choc pendant 4 ans ? Parce que moi, tu vis avec quelqu'un, pendant 4 ans, elle ne veut pas faire l'amour avec toi. Moi, je pense que, au bout d'un moment, je me barre, quoi. Enfin, je me barre, j'ai l'impression d'être de la dégoûter. Ouais. Pas d'exciter. Non, mais au-delà de ça, il y a même l'affection, tu sais, des câlins, tu sais, la tendresse et tout ça. Moi, ça me marquerait tellement, quoi. Non, mais il y a peut-être ça, quand même, tu vois, mais sans sexe, quoi. Ouais. J'imagine que vous vous prenez dans les bras, vous faites des câlins, des bisous, des petits bisous comme ça. Mais il n'y a plus trop de... Ouais, il n'y a pas de sexe, quoi. Voilà, voilà. Il y a des dix-doux. Vous êtes en couple. Pendant combien de temps vous pouvez vous abstenir de faire l'amour ? Tiens, on va prendre vos messages. Ben, jamais 4 ans. On va prendre vos messages. 4 ans, c'est un peu long. Allez-y. Elle devait avoir une toile d'araignée sur sa chatte, nous dit Dr Zoulette. C'est charmant. 4 ans, bonjour. Chacha Tim Romano, Chacharad, pardon, Tim Cédric, pardon. Il nous dit qu'il fout le cafard avec son histoire. Ça me fait de la peine, dis donc. C'est les enfants, ça nique tout. Est-ce que tu crois que c'est dû aux enfants ou pas du tout ? Non, je dirais même que les enfants ont sauvé parce qu'il n'y aurait pas eu les enfants, on ne serait pas restés. Ah, c'est ça qui a fait que vous restiez ensemble. Tu vois, malgré tout. D'accord, d'accord. Chichaman du 06, il nous dit, ouais, c'est à cause du Covid, c'est pour ça que les gens qu'il y a de moins. Enfin, le Covid, c'est fini. C'est pas fini, mais bon. On n'est plus dans la crise, on reste touchés. C'est vrai que le Covid, à l'époque, tu baisaisais moi parce que... Ne tombe pas, il est dans son garage. Je ne sais pas ce qu'il glande. Ouais, c'est 5 jours maxi, il nous dit Slim du 42, après, c'est la branlette. Moi, je ne peux pas rester plus d'un mois sans faire l'amour si je suis avec une meuf, next. Ah ouais, tu passes direct à la suite. Moi, ça fait 3 ans que je n'ai pas fait l'amour. Je ne l'ai fait qu'une fois dans ma vie. Ah ouais, dis donc, Ted, 19 ans. Ouais, mais quand tu ne l'as jamais fait, ça te manque moins, je crois. Non, mais d'accord. Ted, il a fait l'amour à 16 ans, là, il a 19 ans, il n'a pas rebaisé depuis 3 ans. Ouais, mais il ne vit pas avec une meuf, tu vois. Ça, c'est particulier aussi. Ça n'empêche pas que ça doit être, tu as quand même envie de baiser. Ah bah ça, je suis confiant. Pas forcément, parce que les gens ont de moins en moins envie de baiser, donc ils le vivent peut-être bien. Mowgli, qui nous dit, moi, c'est une demi-journée, je la quitte le matin, je la retrouve le soir, et bim. Et bim. Et voilà. Nelly, qui nous dit, moi, je suis resté 6 ans sans rien alors que j'étais marié. Ça, ça me sidère. Après, peut-être que vous êtes amoureux pour autre chose, et puis vous êtes bien ensemble. Romano, tu pourrais rester 4 ans avec Cariole sans baiser ? Non. Pourquoi non ? Non, non, parce qu'en fait, non. Pour moi, on serait plus amis qu'amants, quoi. Ah ouais, c'est clair. Mais tu crois que ça pourrait être mire ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais en même temps, je ne ferai pas le test. Pourquoi pas ? Non, 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 mais... Rendez-vous en 2028. Après, des fois, tu sais, moi, quand j'avais été malade, pendant plusieurs mois, je n'avais pas baiser, je n'avais aucune envie de baiser. Elle, tu vois, elle venait vers moi et tout, mais j'étais éteint sexuellement, quoi. Ouais, tu étais malade, ouais. Tu n'avais plus envie de rien, même ton grand lait, rien. Ah ouais, ouais. Pendant deux mois, tu n'as pas giclé ? Ah, même pendant plus de deux mois. Ça a duré... Et c'est quoi qui t'a fait que ça est revenu ? Après, j'ai su que jamais ce n'était pas si grave que ça, tu vois. Et que ça allait mieux, là, j'avais l'envie... L'envie est revenue, mais sur le moment, j'avais envie de rien, quoi. C'est-à-dire que je pense que tu m'aurais mis la plus bonne meuf au monde devant moi, ou même dix meufs à poil, je ne les aurais pas touchées, quoi. Moi, c'est pendant le Covid, j'ai eu une période où je n'étais plus excité par rien. Mais ouais, mais ouais, tu t'avais dit ça. Films de cul, n'importe quoi, rien. Moi, je baisais, moi. Belle meuf dans la rue. Moi, ça me gérait pas. Moi, j'ai eu un... C'est évident, ouais. J'étais pas déprimé, j'étais bien dans ma vie, tout allait bien, mais j'avais juste pas envie de baiser, j'avais rien de... Ouais, ça t'avait dit, hein. Quand t'as giclé, Romano, après avoir refait l'amour, t'as giclé beaucoup ? Oh, ben, je me rappelle pas, mais sans doute, ouais. Mais de toute façon, moi, je gicle beaucoup tout le temps, bah. Oh là là là. Je suis un gros giclaire, moi. Avec de la noire. Arrête, 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 arrête. Tu veux que je te gicle dessus, c'est vrai qu'il y a... Non, tu vas te calmer, arrête-toi, oui, c'est mieux. Oh là, parce que ça va me rendre... Non, mais laisse-moi te gicleer dessus. Ça va pas, non, casse-toi. Allez, je vais t'hydrater la gueule. Tu es ta meuf ou quoi ? Je vais t'hydrater la gueule, t'as dit ? Avec le veille, c'est pas possible. Ça va me rendre toute sa forme. Allez, ben, tu vois. Tu vois, Romano, pisse-moi dessus. Ah, ben, écoute, pisse-moi dessus. Ça, c'est tout neuf. Tu veux, vraiment ? Pisse-moi dessus. Oui, ben, je vais le faire après. On va se calmer, là. On va calmer le giclire, là. Coquin, va. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est reparti pour toi, Yo. Ouais, c'est reparti, mais attends. Ouais, t'es sauvé. Parce que... Eh oui, et du coup, j'ai une question. Parce qu'il y a un truc qui nous mettrait vachement bien à l'aise. Moi, j'ai besoin de deux témoignages d'hommes qui ont vécu une vasectomie. Donc, en fait, c'est se faire couper les couilles, j'allais dire. Non, c'est pas ça. Non. C'est le canal. Voilà, plus pouvoir faire d'enfant. C'est ça. Voilà. Ah ouais, toi, c'est radical. Moi, tu éjacules encore, mais il n'y a plus de spermatozoïdes. Donc, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est fini, quoi. Et alors, j'aimerais bien le meilleur et le pire, quelqu'un qui a vécu ça, et puis c'est vraiment trop bien depuis qu'il a fait ça. Mais tu m'as fait plus longtemps. Non, mais il n'y a pas... En fait, je pense que ça ne changerait rien, moi, non ? Non, mais il n'y a pas trop bien où, en fait, ça ne changerait au plaisir. Tu as toujours du sperme, mais sauf que... Non, mais tu stresses moins au fait de te dire à peut-être tomber enceinte. Tu stresses moins au fait de te dire à tomber enceinte. T'as raison, Cédric. C'est vrai que dès que tu baisses, si tu fais un enfant en même temps, c'est peut-être mieux d'avoir une vasectomie. Oui, mais après, tu sais, il y a des moyens d'interception aussi. Oui, je suis d'accord. On n'est pas des bêtes, quoi. Bah oui, mais c'est chiant, toi, ma femme ne veut pas prendre la pilule parce que les hormones, les machins, tu sais pas. Ouais, si elle lui oublie. Et nous, là, les capotes, il y en a deux. Ça met une capote, toi, quand ça fait un temps que t'es avec ta meuf, c'est bizarre. Ouais, ça te stresse, je crois qu'elle craque. C'est chiant, c'est chiant. Il y a quand même des alternatives à la vasectomie, quoi. Ouais, oui, oui. Après, il y a des vasectomies... Non, alors... Des vasectomies, comment on dit ? Non, non, alors, pas tout à fait exact, dit Foul. Alors, tu peux faire une vasectomie, effectivement, qui est considérée comme non définitive, mais t'as quand même un fort pourcentage de risques qu'ils n'arrivent pas à rebrancher les canaux à la fin. Je crois que c'est 40 ou 50% qui... En fait, c'est pas garanti que ça puisse redémarrer après. Ça s'appelle... Naïl, 28 ans, nous dit que c'est une vasectomie réactive. Ouais, ouais, mais il y a des risques. Ouais. Bon, après, il en a 4, j'ai pas l'impression qu'il en veut. Ouais, t'as plus eu en avant de gorge toute toute. T'es sûr que t'en veux plus ? T'es sûr que t'en voudras plus, des enfants, yo ? Ouais, c'est bon. C'est bon, ça y est. Bon, mais vous témoignez, vous nous dites, mais je pense que ça change rien, yo. T'as du sperme, c'est juste que t'es plus fertile. Ouais, au niveau du plaisir et tout. Ouais, ce que disait Romain, après, je sais pas. Moi, je connais personne qui a fait ça, donc... Moi, je connaissais des mecs en Suisse. Et t'es content ? Bah, les mecs, a priori, ils vivaient bien. Bon, bah, tu vois. Non, non, mais il n'y a aucun risque, hein. C'est juste, il faut être sûr de ton coup. Ouais, je viens de vérifier, hein. Donc, j'avais une fois de plus raison. Ouais, bien sûr. Une fois de plus. Non, non, la vasectomie réversible, en fait, il y a quand même un risque qu'elle ne le soit pas. Il y a One Santap qui nous dit, il y a aussi des slips chauffants qui ralentissent la production de spermatozoïdes. Mais ça marche vraiment, ça ? C'est pas une escroquerie, ce truc ? Non, mais nous, à chaque fois, on l'a fait sans capote, à chaque fois, on a fait un gosse, donc c'est bon. Ah ouais, donc faut faire... Sinon, tu peux aussi le faire à des moments où elle ne féconde pas, tu vois. Il y a le kebla, là, qui nous envoie un message. J'ai 18 ans, ma meuf te me rapporte de la pilule. Je me retire avant la... Ah bah ça, c'est risqué, hein. Non, mais ça, c'est hyper risqué, hein. Parce que, comme on dit, une seule goutte suffit, hein. Ouais, une seule goutte suffit, comme le pexit. Non, mais il y a là qu'on fait ça, et la meuf est tombée enceinte, hein. D'ailleurs, c'est pas considéré comme un moyen de contraception, hein. Non. Ok. J'ai le même souci, tiens, Oli, 26 ans. J'ai le même souci avec ma meuf, on commence sans et on finit avec une capote. Ah ouais, donc tu commences à baiser sans capote, et quand tu sens que ça vient... Ah, sinon tu peux lui finir dans le fion. Dans le trou du cul. Bah voilà, yo, on a prouvé la solution. Si ça coule, c'est... Est-ce que moi ça coule beaucoup parce qu'il y a du mucus ? Ah oui, ça glisse. Ben finis, lui, dans la bouche, il y a quand même moins de risques que ça coule jusqu'à la chapelle. C'est pas faux. Non mais c'est vrai, hein, c'est pas... Oui, oui, non, mais c'est... Effectivement, ça peut, ouais. Ouais, ça peut. Non, mais bon, si c'est vraiment un truc, vas-y, fais-le, hein. Yo. Il y a Thibaut du 85 qui... Il faut se faire opérer, hein, c'est payant, je crois. Il y a Thibaut du 85 qui te dit, tu peux faire de la conservation de sperme. Donc je pense à congeler ton sperme. Ah oui. Ouais, au cas où, tu vois. Ah oui. Ça, tu sais que t'as... Non mais je veux plus d'enfant. Non mais je veux plus d'enfant. Non mais à ce moment-là, prends rendez-vous, fais une vasectomie, ouais. Ouais. Il n'y a pas de risque, hein, c'est une opération bénigne. Mais je me dis, il faut sonomiser un bloc, comme ça, au moins t'es pas emmerdé. Mais non, mais ça coule avec mon mucus. Ah oui, ça coule avec le mucus, c'est le mucus qui coule. Bouge pas, Yo, parce qu'on a le témoignage d'Angélique du 47 qui voulait réagir par rapport à l'histoire de l'abstinence sexuelle. Alors j'ai les messages que vous nous avez envoyés. Combien de temps vous tenez si vous êtes en couple avec quelqu'un et si vous ne faites pas l'amour ? Je suis en train de remonter sur les messages que vous nous avez envoyés là depuis tout à l'heure. Il y a Brahms qui nous dit, moi je tiens deux jours, elle baise ou alors ça ne m'intéresse pas. De toute façon, ma vie, c'est des plans cul. Ah bah oui, donc Brahms, c'est sûr que si c'est un plan cul et qu'il n'y a pas de cul, ça ne t'intéresse pas. Isaac, moi j'ai une meuf depuis un mois et on n'a pas encore fait l'amour. J'espère que ça va bientôt venir parce que là ça commence à me chatouiller sérieusement. Salut à toi. Mousse, message de Mousse. Moi je tiens deux mois. Adji, je suis resté six mois avec une meuf. Elle était vierge, elle n'avait pas confiance. Bon, au bout de six mois. Après ouais, c'est vrai que si c'est le début de la relation, ce n'est pas tout à fait pareil. Lina, vous n'avez pas à me croire, mais elle aimait déjà arriver de tomber sur un mec qui ne voulait pas faire l'amour avant le mariage. On ne s'est jamais marié, je l'ai largué. Le sexe, l'amour, c'est important. Eva, moi le sexe, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Là, ma tante, tu as envie qu'on te prenne ? Non, mais c'est quand elle sort avec un mec, le sexe, c'est direct cash. Sophia, trois mois sans faire l'amour, mais après ça commence à faire un peu long. C'est gênant. Non, mais après ça dépend depuis combien de temps aussi tu es avec la personne. Emma, 19 ans, ça dépend comment ça se passe avec le mec. Quand tu n'habites pas avec lui, tu peux tenir plus longtemps, mais si tu es en couple avec, c'est vrai, c'est difficile. Ah oui, c'est vrai, tu vois ta meuf ou ton mec à poil, tout ça, si tu ne baisses pas avec, tu dors avec, c'est quand même un petit peu chelou. Bon, on va prendre Angélique dans un instant, mais... Oh les connes de PSG ! C'est la crise ! Ils ont perdu ? Non, ils ont fait 0-0. 0-0 contre... Oh, elle est nulle ! C'est la crise ! Putain, j'ai vu ça, c'est compliqué. C'est compliqué ! C'était nul, là ! Mbappé sorti à la mi-temps, qui s'est barré, qui ne m'a pas resté avec ses coéquipiers. Il s'est barré ? Ouais, ouais. Il en est en tribune avec sa daronne. Avec ses lunettes de soleil ? Elle est restée quand même. Tu vois la famille. Enfin, ça ne se fait pas trop, ça. Quand on est dans une équipe de foot, ça n'arrive jamais qu'un joueur aille en tribune. Tu restes sur le banc, quoi. Il part. Non, non, il s'est barré, il est allé à la douche. Il n'est même pas resté sur le banc, il est allé se doucher, tu sais, pendant le match. Oh, c'est la crise ! Et après, il est allé se doucher parce qu'il puait. Il puait la défaite ! Il est allé en tribune, Pépère. Bon, c'est pas une défaite. On va te laver le fillon, moi. Le mec, il est en roue libre, pour le coup. 0-0 entre Monaco et le PSG. Ouais, c'est ça, 0-0. 0-0, mais le PSG est toujours le premier, Samy. Exactement. Ah, et nous, c'est notre Montada. On gagne tous les matchs. On a gagné deux matchs, écoute. Mais là, vous jouez contre un... Clermont. Vous jouez contre qui, là ? Clermont, Clermont, ouais. Ça va. Clermont, qui ne vit pas une saison de ouf, mais bon, on ne sait jamais. Nous, on est capables de tout, c'est un peu vrai. Ils sont quoi ? Ils sont derniers, Clermont, non ? Ils sont derniers, encore, ouais. Bah voilà, tu vois. On ne sait jamais, on peut perdre tout. Mais voilà, mais le PSG est nul. C'est pas nul, mais j'aime bien que ça veut la cliché. L'auteur, il fait sa crise de nerfs. Oh, il est arrivé avec des lunettes de soleil. Les lunettes, mais la gueule déjà. Il est matrixé. La cliente est arrivé avec des lunettes de soleil. Beau gosse, le Képhi. On en a sur toute vie. Un masque de soudeur. Ouais. Un mec des tours de France. Ouais, c'est bien. Ou les masques de ski, un peu. Ah, il est satélisé. Bon, yo, reste à l'écoute et on aura le témoignage d'Angélique dans un instant. T'es déjà avec nous, Angélique ? Oui, oui. Salut, comment ça va, Angélique ? Ça va et toi ? Ça va bien. T'es où, à Agen, à Villeneuve-sur-Lotte ? T'es où ? Non, alors, à Agen, je suis vraiment... C'est un petit bled après Agen, Nérac, et après Nérac, c'est à Barbast, et après Barbast. Voilà, c'est par ici. Très bien. J'adore une petite ville en France. C'est une Barbast. Tu sais qu'il y a une ville qui s'appelle Aucun. T'as mourir de rire. En Bourgogne, il sait. Non, ça s'appelle Autain. Ah, c'est pas Aucun. Non, c'est Autain, non. Et Roche-la-Molière, tu crois que c'est bien comme ça ? Ah ouais, Roche-la-Molière. C'est la classe. Ça pue. C'est la classe. Ah, hier, il nous a sorti des noms, là, autour de... Ah ouais, laisse tomber, là. Tu vas te suicider. Mais les noms des petites bled, c'est vrai, j'aime bien. Angélique, tu vas nous expliquer... Tu voulais réagir par rapport au truc... Enfin, au sexe dans le couple. On va en reparler avec toi. T'as cinq minutes, Angélique, le temps de faire le clash ? Oui, bien sûr. On va faire le clash de drague. Et on aura Scarface, aussi, dans la radio-livre en direct du 66. Salut, Scarface. Allô ? Salut, tout le monde. Salut, Scarface. J'adore le film Scarface. Bon, c'est à l'ancienne. Ah ouais, ouais. C'est à l'ancienne, c'est bien. Bon, toi, tu voulais nous parler de... C'est Tony Montana, moi. Hein ? C'est Tony Montana. Ouais, ok, ouais. On t'a reconnu, Tony. Merci, Scarface. On t'a pas fait de le dire, on l'avait bien vu. On t'a reconnu, ouais, c'est vrai. Bon, toi, tu veux nous parler de... Ouais, t'as vu quelqu'un baiser. Mais ça pose... Moi, c'était de mon couple il y a 5 ans. Voilà, il y a 5 ans. Donc, t'as vu quelqu'un de ton couple. Donc, a priori, ta meuf, baiser. Ah donc, si tu l'as vu baiser, c'était pas avec toi, du coup ? Non, malheureusement, non. Non, malheureusement, non. Mais ça peut être un problème, ça. Bon, allez, on en reparle dans un instant. On fait le clash, là, tout de suite. C'est parti. Romano contre Cédric. Et attention, c'est la belle. Romano, chevelu à complément capillaire. Cédric, quatre mentons, un ventre surdéveloppé et un cerveau surdéveloppé. Face à face, les deux plus grands séducteurs de la planète. C'est le clash de la drague sur Skyrock. Alors, il va falloir motiver vos troupes parce que c'est la belle. Ça veut dire que... Bon, ce soir, mes amours, j'ai besoin de vous. J'ai mis des nouveaux cheveux pour vous plaire, mes chéris d'amour. Avec sa perruque qui se barre. Non, non, mais elle se barre pas, du coup, elle est toute neuve. Ah putain, elle va se barrer comme c'est bien deux jours. Non, c'est pas une perruque, c'est des compléments capillaires. C'est la même chose. Bah non. Puis moi, j'ai pas une coiffure du 39-45. Voilà, t'as vu ta coiffure, gros. Alors, motivez-vous. Non, mais t'es vilain. Ouais, attendez, on fait le clash. J'ai vu ta gueule, il est vilain. Motivez vos troupes ce soir parce que c'est... Mais dis-lui qu'il est vilain. Mais non, mais je te lance le clash, moi. Vous motivez vos troupes parce que c'est la belle. C'est vrai que tu le penses qu'il est vilain. Mais non. Ouais, bah la famille, il va falloir me soutenir ce soir. Attends, mais laisse-moi finir ma phrase. Cédric a gagné lundi. C'est vrai, ouais. Une belle victoire. Romano a gagné mercredi. Ça fait donc une victoire à une cette semaine. Et donc, la belle, c'est ce soir. Motivation des troupes. Cédric, qu'est-ce que t'as à dire ? C'est le mois de mon anniversaire, la famille. Donc pour ça, j'aimerais bien gagner tous les clashes ou au moins le maximum. Donc pour ça, n'hésitez pas à me soutenir. C-E-D-R-C la famille tout à l'heure quand il faudra voter. C'est vrai que c'est le premier clash du mois de mars. Eh ouais, c'est vrai. Premier mars. Romano, ta motivation pour ta team ou tes teams même ? Bah moi, j'ai envie de leur dire simplement que je les aime et que ce soir, je vais faire le maximum pour les faire kiffer et ensuite qu'il y a le vote Romano, R-O-M-A-N-O. I love you. Vos méthodes ? Ah oui, on n'a pas fait les méthodes. C'est quoi les méthodes ? Bah moi, j'ai été au salon de l'agriculture. J'ai ramené du fromage de bite. Ah, très bien. Il y en a qu'on veut. Qui c'est qu'on veut, dis donc, t'as entendu ? C'est Scarface, je crois. Scarface, un petit peu de fromage de bite. Marie, tu aimerais goûter ? Non, c'est Angélique qui voulait du fromage. Excuse-moi, Angélique. Marie, t'aimes bien le fromage en plus ? J'adore. Moi, j'adore le fromage. Ah, du fromage de bite. Alors là, le rêve. Ah non, de bite, non. Mes deux passions. T'as déjà suçue un mec avec du fromage ? Hein ? T'as déjà suçue un mec avec du fromage ? Ah non, mais attends, mais si je tombe là-dessus, mais... Ah ben, c'est un régal. Je fais... Moi, je vais faire une méthode d'en soutien aux agriculteurs que j'ai croisé tout à l'heure. Ah ben, vous êtes dans le salon d'agriculture tous les deux, dis donc. Ouais, moi, les agriculteurs qui étaient dehors, sur le périph, qui bloquaient le périph... Ah ben, on les remercie, bien sûr. Ah ouais, c'est vrai. Ils m'anisent, c'est sûr. Ah ben, super. Bah, faut les soutenir. Ah ben, attends, c'est sûr, c'est sûr. Allô ? Bah, tu soutiens pas, toi. Bah, parle. Allô ? Allô ? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ouais, Christophe, comment ça va ? Bien. Ouais, c'est Michel, dis-moi, je t'appelais, parce que tout à l'heure, là, j'étais à côté de chez toi, je me suis retrouvé bloqué à cause des agriculteurs, et du coup, je voulais venir dormir chez toi ce soir. Michel. Ouais, Michel. Bah, on se connaît pas, hein. Oui, bah non, alors. Bah, ouais, mais moi, je me retrouve bloqué dans ton village, là, et du coup, je voulais venir dormir avec toi et ta femme ce soir. Oui, bien sûr. Je peux venir squatter un petit peu ? Oui, bien sûr. Ah ben, super, et puis pour te remercier, je ferai l'amour à ta femme, tiens. Et ça te dérange pas ? Oui, bien sûr. Ouais, je peux ? Est-ce que tu reçus pas cet amour à toi aussi ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Eh ben, génial, j'arrive dans trois minutes, alors. Bien sûr. Ok. Ok, eh ben, à tout de suite, alors, mon chéri. Bisous. J'arrive. À tout de suite. Et voilà. Non, mais t'y crois vraiment, tronche de cake ? Mais tu parles à qui, toi ? Bah, à toi. Mais tronche de cake, va te faire... Il est encore là, le monsieur, là. Tête de bite. Parle bien, il y a le monsieur qui écoute encore, là. Bah, ouais, mais il te prend pour un con, monsieur. Bah, Christophe, j'arrive, à tout de suite. Vous le prenez pour un con, monsieur. Bisous. Vous le prenez pour un imbécile ? Mais il veut même pas te répondre. Bah, il te parle plus non plus, hein. Bah, non, mais il a confirmé que je venais. Avec ton vieil appel, là. Mais ton vieil appel, mais femme, t'adiole, toi. Personne n'y croit. Si, moi, j'y crois. Et tu deviens vraiment agressif. Non, je suis pas agressif, c'est toi qui es agressif. Il va insulter les gens, mal parler tout le temps, là. Il y a Murphy qui dit bravo, il a serré. Ah, bah, merci. Bravo. Alors. Merci du soutien. Arrêtez, j'ai pas dit que je soutenais pas les agriculteurs. J'ai juste dit que d'être bloqué sur le périph', c'était pas mon kiff. Voilà, c'est... Il y a plein de messages, là. Personne, c'est son kiff. Non, mais c'est pas mon kiff. On soutient juste la cause. Non, mais je sais, parce que matin, on avait des messages à 6h du matin, il y avait des bouchons de ouf, il y en a qui n'y en pouvaient plus, ouais. Des bouchons de vin ? Non, des bouchons sur la route. Ah, dommage. Voilà. Sinon, un big up aux agriculteurs. Je suis moi-même issu d'une famille d'agriculteurs. Mais oui. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais ? Bah oui, mes grands-parents. Ah, tes grands-parents, ouais. Pas tous, mais... Des poireaux. Je sais pas, ils étaient en Haute-Loire. Des poireaux. Le charbon. Des bêtes, quoi. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Ah bah ouais, grave. Ils avaient des bêtes. Ils faisaient des vaches de porc, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est vrai, hein. Alors, Romano, c'est à toi, maintenant. On y va. Allez. Avec ton méthode de fromage de bite. Exactement. Oui. Allons-y. Ça serait qui, Samy, au niveau du prénom ? Il faut mieux donner les prénoms, je te le dis. Allô ? Allô ? C'est Olivier ? Trop tard. Allô, Olivier ? T'as eu la chance, il a pas parlé. Non, mais il a raccroché. Ah bah, tu vas, il a raccroché. Alors, on en prend un autre. Donne bien les prénoms, Samy, sinon Romano fait une crise de nerfs. Complètement. Comment tu dis ? Si je te le donne avant, ça va t'induire en erreur, vu que j'en appelle plusieurs en même temps. Ah bah oui, mais bon, il faut dire aussi, hein. Allô ? Allô ? Oui, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, bonsoir madame. C'est la femme de Marc ? Oui. Oui, est-ce que je pourrais lui parler, s'il vous plaît ? De la part de ? C'est de la part de Jean-Louis, là, je reviens du salon de l'agriculture, je vais ramener un petit cadeau. De Jean-Louis ? Oui, c'est moi, Jean-Louis. Je vous le passe. Ah, merci bien. Allô ? Ouais, Marc ? Oui. Ouais, bonsoir, excuse-moi de te déranger, c'est Jean-Louis, là, pareil. Je l'habite dans le village, je reviens du fromage, je reviens du salon de l'agriculture, pardon. Oui. Oui, et j'ai ramené un petit cadeau pour ta femme, du fromage de bite. N'importe quoi. Donc je voudrais lui dire... Honnêtement, t'as pas autre chose à faire. Ben, je peux venir lui déposer ? Oui. Et t'as pas autre chose à faire ? Non, parce que là, il est au bout de mon sexe, elle pourrait le lécher délicatement. N'importe quoi. Donc je vais lui dire dans 5 minutes. Ouais, va te coucher, allez. Ben, je vais me coucher avec ta femme, ouais, exactement. C'est un gros connard, allez, salut. Ben, t'as peur que je vienne ou pas ? Jalou. Jalou, va, jaloux. T'es dans ta jalousie, mec. T'es jalousie, alors que toi, moi, je suis dans mon fromage de bite, ça. Je suis dans mon fromage de bite. Eh ouais, t'es dans mon fromage de bite. Bon, premier tour, c'est fait, on fait le deuxième. Allez, vas-y. Deuxième tour, Cédric, c'est à toi. Je vous rappelle que c'est la belle du clash. J'ai bien, c'est rage. Qui qu'il faudra voter pour votre préféré dans un instant. Allô ? Oui ? Ouais, Dominique ? Oui ? Ouais, bonsoir, comment ça va, Dominique ? Ben, ça va ? Ouais, c'est Michel au téléphone. Oh, putain ! Ça va, tu vas bien ? Oui ? Ouais, dis-moi, je tapais, là, parce que, tu sais, je me suis retrouvé dans les bouchons, là, avec les agriculteurs. Et j'étais à côté de chez toi, du coup, je voulais venir dormir à la maison. Allô ? Oui, mais Michel qui, là ? Attends, je comprends pas, là. Ben, Michel, c'est moi. Oui, mais je... Ah, c'est bien Dominique ? Oui, mais Michel qui ? Ben, Michel, moi. Michel, moi. Michel Schneck. Bon, je peux venir à la maison, là, pour dormir avec ta femme ? Oh, il est pas... Allô ? Allô ? Ah, Cédric, une croquette de métier. Il se balance une croquette. C'est gentil, c'est rien. Je te donne la bouffée. Alors, c'était nul, là ? Non, au premier tour, c'était un serrage. Non, mais là, c'était le deuxième, du coup. Ben, c'est un peu comme ton premier tour. Mais bon, c'est avec ce que je fais. Avec ton casting misérable. Ben, oui, t'es très bien, le casting. Alors, on y va pour le temps. C'est une horreur. C'est pas le marfouette, si t'arrives pas assez. C'est une horreur, depuis quelques jours. Ben, t'es mauvais, t'es mauvais. Il est bien, le casting, là. Allô ? Allô, oui. Bonjour, madame. Oui, bonsoir. Faut me donner les prénoms. C'est Frédéric. Non. C'est la femme de Frédéric. Oui. Ah, ben, alors, tu peux me le passer ? Ben, il est couché, vous savez. Ah, ben, il est couché ? Parce que j'avais un cadeau pour lui. Oui, et ben, écoutez... Parce que, en fait, moi, j'avais ramené du saucisson et du fromage de bite. Ah, ouais, d'accord, c'est ça. C'est très fin. Tu veux en goûter ? Ah, c'est très fin, t'as vu ? Ah, oui, les 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 manches sont fins. Je vais t'en amener un petit bout, on va le manger ensemble. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Comme ça, tu vas me croquer dans le saucisson, tu vas voir, il sent le fromage de bite. Ouais, c'est ça, connard. Et après, on fera l'amour, ma chérie. C'est ça, connard. Mais il faudra pas que tu cries trop fort pour pas qu'on réveille Frédéric. Ouais, c'est ça. Je te la mettrai dans la bouche, il y a moins de chance que tu cries. C'est marrant, vous avez serré tous les deux. Alors, Cédric, Loïc, t'arrêtais pas de dire bien sûr, et toi, elle arrête pas de dire c'est ça. C'est ça, ouais. Mais elle a rien serré du tout. C'est ça, bah si j'ai... Elle l'insulte les bouillons. Vous avez serré tous les deux un peu de la même manière, on va dire. Ah, c'est clair. Il y a pas eu d'insulte. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'était c'est ça, et l'autre, c'était bien sûr. C'est ça, connard. Bien sûr, il y a un petit connard. Ah, lui, il s'est fait insulter, ouais, pas moi. Un petit connard. Ah, ça veut pas dire qu'il va gagner, Cédric. C'est pas parce qu'il a eu un petit plus sur son appel, Romano, que forcément, il va gagner. Ah non, mais moi, je suis pas persuadé du tout que Cédric va gagner. En plus, c'est la belle ce soir. Oui, Marie, il y a la tête, là. Marie, il y a la tête. Ouais, j'ai la tête, ouais. On a même motivé les troupes, tout à l'heure. De ouf. Allez. Ok, Marie. Dernier tour, Cédric, toi, dessus. Allez, vas-y. Attention, c'est peut-être là qu'il va se faire la différence pour le clash de ce soir. Ah, j'espère, putain. J'espère que je vais gagner. On a commencé à traîner sur les réseaux avec la photo de Pamela pour ramener les mecs, là, tout à l'heure. Putain, la famille, c'est bientôt mon anniversaire, soutenez-moi. Oui, bah, c'est bon, tu as fait chier, ça fait chier aussi. Ça fait chier avec son anniversaire. Allô ? Allô ? Ouais, bonsoir, comment ça va ? Oui, vous êtes qui ? C'est Michel, au téléphone. Ah, désolé, vous devez faire erreur. Ah, non, non, je fais pas d'erreur. C'est bien Johan. C'est le sieur. Allô ? Ouais, dis-moi, je t'appelais, parce que là, t'es à côté de chez toi, là, je me suis retrouvé dans les bouchons avec les agriculteurs, et du coup, je voulais venir dormir à la maison. Ça te dérange pas ? Yo-yo. A priori, si. Ah, putain, voilà. C'est ça, oui. C'est... Comme elle disait l'autre avant. C'était la tristesse absolue, cet appel. Bah non, pourquoi ? Dernier tour. Ah, il est parti se coucher, il était fatigué. C'était la détresse. La déprise. Ne sois pas rageux. Moi, je suis pas rageux, je dis que c'était la dépression. Dernier coup de fil. Et après, ça va. Dernier tour, Robano. Pour l'instant, on est à un serrage chacun. Est-ce que tu vas faire la différence sur ce coup de fil ? C'est le tout dernier, attention. J'espère. Bonjour. Allô ? Allô ? Allô ? C'est Gérard ? Oui. Ouais, comment il va ? C'est qui ? C'est Jean-Louis, là, l'appareil. D'ivoire, j'en viens du salon de l'agriculture. Et j'ai ramené un petit cadeau pour vous. Tu peux baisser le truc derrière ? C'est le match de fou, il est dans des 0-0. Donc, ouais, je vous ai ramené un petit cadeau du salon de l'agriculture. Jean-Louis, c'est qui, Jean-Louis ? Un copain de ta femme. Je connais pas. Bah, moi, je connais ta femme. Ah bon ? Ouais, de temps en temps, je la vois quand t'es pas là. Ah, d'accord. Ouais, en gros, je couche un peu avec, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, donc là, je vais ramener du fromage de bite. Ah bon ? C'est très bon, hein. Ah oui, peut-être. Ouais, bah, je vais vous l'amener maintenant, là. Ah non, non, non. Non, mais toi, tu regardes le match à la télé, et puis moi, je m'occupe de ta femme, je lui marque des buts. Ouais, d'accord. Ah bah, super. Bah, j'arrive dans 5 minutes, alors. Oui. À tout de suite. Merci, mon Gérard. Et voilà, fin du clash. Ça, c'est du serrage. Et là, attention, motivation. Les troupes sont prêtes. Romano d'un côté. Cédric Delon. Et voilà. Et bim, et bam, et boum. Et bim, et bam, boum. Il nous dit, c'est sûr, il a Prime Vidéo. Il écoute la fin du match. Gérard Prime Vidéo. Ah oui, il y a 0-0. J'ai quand même à tout. Ah non, mais il a raison, plus, Gougou. Gérard aurait Prime Vidéo. Bah ouais, bah ouais. Ah bah dis donc. Il est fan d'un. Il est équipé, qu'est-ce que c'est ? Il est fan du PSG. Ah non, mais peut-être. Ouais, pauvre chèvre. Ouais, il y en a. Les gens perdus, tu sais, les pauvres. Ouais, les paubés, bah. Ils n'ont pas perdu, ils ont fait 0-0. Non, non, mais des gens promus dans leur tête. Ah d'accord. Alors, pour le clash, vos déclarations, Romano ? Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Eh bien, à l'instant, mes amours, un magnifique serrage avec Gérard. Gérard, il va regarder le match de foot. Je vais mettre des buts à sa femme pendant ce temps. Et on va goûter du fromage de bite tous ensemble. Et juste avant, un mini serrage à la Cédric. Eh bien, ce soir, mes amours, j'ai envie de vous dire, ce soir, votez Romano, R-O-M-A-N-O. Ça ferait grave plaisir pour bien finir cette semaine. Et j'aimerais être votre belle avec mon nouveau complément capillaire. Et avec une belle victoire au clash de la drague. Parce que je vous aime, I love you. Eh oui, c'est la belle ce soir. Qui va gagner le clash de ce soir ? Il faut tout donner. Cédric, ta déclaration. Bon, ce soir, la famille, il ne va pas falloir voter pour l'autre mytho, avec ses cheveux en plastique. Non, ce n'est pas des cheveux en plastique. Ah, excuse-moi. C'est des vrais cheveux. C'est des cheveux d'Indien. C'est une vraie perruque. Pour ça, la famille, moi, j'ai fait un vrai serrage au premier tour, contrairement à mon adversaire qui, lui, s'invente une vie avec des serrages imaginaires. Et ton adversaire, il sait parler français, lui. Ouais, je galère un peu, mais ce n'est pas très grave, tu sais. Ça arrive. De temps en temps, tu bégaye bien. On ne dit rien à nous. Donc, pour ça, la famille, votez, Cédric. En plus, c'est bientôt mon anniversaire. Donc, j'aimerais bien un peu de soutien pour mon anniversaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous aime très, très fort. J'aimerais bien être la belle de ce soir. Allez, votez, Romano. Votez pour moi, la famille. Je vous aime. Merci. Alors, ça vote. Ça vote pour qui ? Cheveux en plastique, c'est qui ? Ah, c'est toi, Romano, ça. Non, ce n'est pas des cheveux en plastique. Respectez le travail. Tu refuses le vote, alors ? Si, je prends le vote, mais ce n'est pas des cheveux en plastique. Ah, il refuse le vote. C'est les cheveux d'Hindou. C'est Furious Angel. Salut, Furious Angel. Non, mais c'est vrai, c'est des cheveux d'Hindou. On salue Dorian, du 11, qui vote pour Cédric. Ah, merci, Michael. Cédric nous dit Bouteille Verde. Direct from India, mais je suis heureux. Ce soir, on est de retour dans la team Cédric. Merci, Michael. Cédric. On est ensemble. Également, de la part de Beck, sur l'appli Skyrock, je vote pour Romano. Je donne ma voix. Alors, ça, c'est Loa. Risset nous dit, je vote ma voix. Je donne ma voix, Romano. Oui, c'est ça. Qu'un Cédric, comme ça, pourrait également goûter du fromage de Bits. Voilà, dégueulasse. Il aime bien. Ah, ouais, j'en voudrais. Ah, une bonne part. Super. Allez, votez Romano. Romain Moumoute. Ça, ça marche. C'est le message de Dino. Je vote pour Romano. Vive le port. Qu'est-ce que tu dis ? Attends, ça se défile. Vous votez combien ? Romano le port. Vous avez raison de voter. C'est le message de Jules du 02. Excuse-moi, Jules, je ne retrouve pas ton message. C'est passé, là. Romano, son fromton, c'est bon. Merci, Brian. Bon, ça vote, ça vote. Dans un instant, les résultats. Dépêchez-vous. Allez, on votez avec la famille. Allez, on vote Romano. Il vous reste trois minutes, pas plus. Il n'y a pas de mytho. On vote Romano. Trois minutes pour voter. Il parle de mytho, lui. Le gagnant de la belle de la semaine dans un instant. Dans un instant, également, avec nous, Angélique, qui débarque, qui va nous raconter comment elle vit sa vie de couple au niveau sexuel. Le sexe, ce soir. C'est ça. Scarface, également, qui a vu sa meuf baiser. A priori, pas avec toi, Scarface. C'est un peu ça, le problème. C'est le problème. On va t'en trouver tout de suite. Tu votes pour qui, Scarface, d'ailleurs, dans le clash ? Pour Romano. Merci, Scarface. Et toi, Angélique, tu votes pour qui, Angélique, toi ? Je fais la balle, je vote pour Cédric. Très bien, merci. Je ne suis pas obligé de voter pour lui. Il va y avoir du suspense. Tu n'es pas assistante sociale. Non. Non, non, vote juste. C'est le temps d'écouter Dave et Diacola tout de suite sur Skyrock. Et appelez-vous jusqu'à minuit. On est en direct. Si vous avez un truc à dire, on est là. Petit foule. Elle n'est pas grosse, mais elle est longue. Romano. Ah, putain, non, mais... Marie. T'es en train de te caresser, là, c'est quoi ? Cédric. Je me suis mangé un mur, ah, putain. Samy. Frère, désolé, j'ai mal au ventre, je viens de... Ah, non. Karim. T'es chatte, t'es comment ? Gigi. L'éducation, elle a dur, ça. C'est la plus grande radiolibre de France. What the fuck ? Radiolibre, radiolibre, radiolibre. 21h minuit sur Skyrock. Mais oui, merci d'être là tous les soirs. 21h minuit sur Sky. On est en train de draguer avec Pamela. Et là, il y a Waïd qui est au fond, qui était avec un homme un peu spécial. Ah, il chauffe les pervers, là. Qui était en train de se brûler en cam. Non, mais il se brûlait, mais c'est horrible. C'est Waïd qui s'occupe de récupérer les pervers pour Pamela. Et Pamela qui va essayer de les séduire tout à l'heure. Il a une boule énorme, mais une toute petite boule. Et il avait surtout une sorte de plug, mais en plumes. Il a deux boules, oui, ils ne sont pas les mêmes. Oui, oui, qui... Bah, t'as vu ? Non, oui, j'ai vu rapidement. Et surtout, il avait un plug, mais avec des plumes autour. J'avais pas fait attention à ces boules, Marie. C'est comme les trucs Swiffer. Un plug avec des plumes. Ouais. Très chelou, j'ai jamais vu ça. C'est quoi, genre le queue ? Pour nettoyer la poussière, là, ouais. Ouais. C'est pratique. Ça doit être très bizarre. Le mec se met ça dans le cul. Écoute, chacun son délire. Eh bien, on l'aura peut-être tout à l'heure. Ouais, on l'aura peut-être au téléphone dans moins d'une demi-heure. Il a laissé son numéro, là. Eh, il va falloir que tu le séduises. Ah, enfin, c'est pas meilleur. Pamela gâté. Elle en a de la chance, hein. Attention, alerte spamming. Oui, mais les résultats du clash arrivent. Oui, mais regarde. Oh, là, elle va nous faire mal à la tête. C'est marrant, ton spammeur, Cédric, il arrive toujours en retard. Tu vois, donc c'est pas du spamming, sinon ils l'ont envoyé en temps et en heure. Les votes sont terminés. Non, mais ça reste du spamming, quand même. Oui, non, non. À l'écran entier, regarde-moi ça, là. Bon. Le truc, ça n'a ni queue ni tête. Alors, vous nous laissez vos messages si vous voulez débarquer ici, si vous voulez réagir à la radio libre. C'est avec l'appli, le 41759 et le skyrock.fm. Il y a Scarface qui est en ligne avec nous, en direct du... 166, t'es là Scarface ? Oui, c'est bon, je suis ici. C'est bien, toi, Scarface. Tu es là. Toi, tu vas nous parler de... Oui, tu vas nous parler de ce que tu as découvert, Scarface, parce que tu as découvert ta meuf en train de baiser. Le problème, c'est que... Elle ne baisait pas avec toi. A priori, oui, si tu as vu ta meuf en train de baiser et que tu... C'est un problème. C'est un problème. Donc, on va y revenir. Tiens, juste avant, il y avait Loulou qui voulait nous donner un petit renseignement pour la petite question que nous a posée. Ah, la vasectomie ? Oui. Donc, si vous ne voulez plus faire d'enfant ou si vous ne voulez vraiment pas d'enfant... Il y a un message qui m'a fait halluciner tout à l'heure. C'est qui qui avait 19 ans ? J'ai oublié ton pseudo, dis donc. Je vais essayer de te retrouver avec tous les messages qu'on a eus. Mais quoi, il voulait le faire, lui ? Oui, oui. À 19 ans ? Oui, à 19 ans, tu ne voulais pas d'enfant et tu disais, c'est de pratique. Ah, mais c'est ça. Imagine, tu as des remords, tu veux changer la vie. Oui, c'est ça. 19 ans, c'est un peu ton. Loulou, toi, tu as fait la vasectomie ? T'es là, yo ? On s'est tous coupés les couilles. Non, mais ils avaient fait des enfants, ils savaient qu'ils n'en voulaient plus d'autres. Ils se sont dit, même s'ils rencontraient une autre femme ou quoi que ce soit, ils n'en voulaient plus. Et ils se sont dit, vas-y, on va faire ça. Comme yo, en fait. Ah, il y a Spacey qui dit, il faut se couper les couilles pour la vasectomie ? Loulou, tu l'as fait quand ? Tu l'as fait en janvier, non, ça ? Janvier, oui. Donc déjà, Tim Romano, les gars. Bon, ça, c'est gentil, déjà. T'arrives trop tard, ma gueule, désolé. T'as 35 ans, toi, Loulou. Le bel, je t'aime, mais quand même. Non, mais dis-midi ta gueule. À 35 ans, Loulou, tu as décidé de ne pas avoir d'enfant ? J'en ai déjà deux. D'accord, mais tu t'es dit, ça suffit. C'est déjà pas mal. Bah, ouais, et puis j'ai fait ça pour ma femme, quoi, surtout. C'est-à-dire qu'elle, pourquoi ? Ah ouais, tu voulais pas de moi, moi ? Non, c'est pas ça. Non, mais pour éviter qu'elle prenne la pinule. Voilà, voilà. Et Romano, entre parenthèses, ce n'est pas réversible, une vasectomie. Enfin, ou c'est très compliqué. Oui, non, alors, ce que je disais... Donc, docteur Romano... Hein ? Docteur Romano, tu es à côté. Non, 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 il va falloir réviser. Non, non, mais déjà, c'est Diffoul qui l'a dit au départ. Oh, bon, c'est toujours de faute. Qu'il y avait des vasectomies réversibles, et moi, j'ai dit que dans certains cas, c'était possible, mais que les médecins te le garantissaient absolument pas. C'est-à-dire que ça pouvait être définitif, vraiment définitif. Ils garantissent pas qu'ils puissent te remettre les trucs en route. Bah, ils peuvent, mais c'est très compliqué. Et il y a une grande part de chance que ça foire. Et alors, toi, comment ça s'est passé ? Alors, tiens, une petite question qu'on nous pose. Est-ce que tu éjacules encore ? Oui, très bien. Non, c'est Louise qui nous pose cette question. Ouais, t'as juste pas de spermatozoïdes, quoi. Mais c'est le même spermatozoïdes, quoi. En gros, c'est aussi bien qu'avant. C'est même spermatozoïdes. La seule chose, c'est que tu éjacules un tout petit peu moins. Donc, j'ai dit qu'à Romano, qui éjacule beaucoup. Ouais, donc moins libérée que du feu, quoi. Ah, moi, je peux t'arroser un jardin. Ah ouais, t'éjacules moins. Bah, en fait, ça a un tout petit peu moins de quantité, quoi. Ma copine l'a remarqué, tu vois. Elle le sent un peu moins, quoi, en fait. Et ça a le même goût, j'espère ? Bah, non, ça a pas le même goût. Ah, ouais ? Ah, quelle déception. Ah, mais comment ça se fait ? La saveur est altérée. Non, mais c'est bizarre. Y a French Rebeux qui te revoit un message et qui nous dit, le sperme, il est pas blanc, alors ? Bah, si, c'est blanc, mais en fait, t'éjacules un petit peu moins et tu... Enfin, le goût n'est pas le même, quoi. Ma copine, deux, trois fois qu'elle a fait après, elle me dit que c'est pas le même goût. Où elle sent, enfin, il n'y a pas de goût, quoi. Ah, ouais ? Ah, ouais, ça m'étonne. C'est marrant, ça. Ah, mais alors là, je suis vraiment déçu. Non, mais non, je suis pas déçu. Parce que c'est goûtu. Non, mais t'es quoi ? Non, mais surtout, ça fait mal, c'est quoi ? On t'ouvre comment ? Non, ça fait pas mal. En fait, on te fait un petit trou de chaque côté de le couille. Oui, puis bon, c'est en anesthésie, hein. C'est vrai, il faut pas se servir. Ah, bien sûr. Bah, tu peux le faire en local, mais moi, enfin, c'est déconseillé. Après, moi, ils m'ont fait en général. Ouais, c'est pas plus mal que pas voir la boucherie. Ouais, c'est mieux, ouais. Oui, voilà. Vingt minutes, et tu peux rebaiser direct derrière, ou ? Oh, bah, pas direct derrière. Après, t'es deux jours avec des poches de glace tranquilles, si tu veux pas avoir des coups de coraux. Et après, au bout d'une semaine, c'est bon, quoi. Ah ouais, t'as quand même... Ah ouais, c'est assez rapide, en fait. Ah ouais, t'as quand même des couilles qui gonfent, quoi. C'est très simple, hein, comme opération. C'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de le faire, hein. C'est... Ouais, après, il faut quand même bien réfléchir, quoi. Oui. Ah bah, c'est... Oui. Oui, mais bon, quand t'as fait deux gosses, c'est bon. Ouais, toi, t'as assez donné. Ah bah, Yo, c'est quatre. Ah oui, Yo, t'en as fait quatre, toi. Il t'en peux plus. Bon, t'es rassuré, Yo. Moi, je te dis, n'hésite pas. Voilà, rassuré. OK. Mais c'est pas remboursé, ça. Si ? Oui, si, si, c'est remboursé. Ah ouais ? Mais de toute façon, ça coûte... Moi, j'en ai eu, je crois, pour 300 balles, et... Voilà, quoi, c'est pas non plus... Ils ont fait ça, mon chien, chez le vétérinaire ? C'est pareil ? Ouais, il demande à trouver ton yo. Ouais, ça va être sur les... Ouais, à peu près, ouais. Super, il s'est fait stériliser. Non, mais c'est Keb qui nous laisse ce message à lui, Keb. Ouais, donc c'est pas très compliqué, en fait, le truc, ouais. 4,69. Non, puis ça fait pas mal, et ça se voit pas sur les couilles, et voilà, quoi. C'est marrant, je savais pas que ça changeait le goût. Bah, on apprend des choses tous les soirs, là. Ah ouais ? Alors, ça, c'est la seule déception. Ah, Marie est déçue. C'est tellement goûtue. Ça a dit goûtue. T'es quoi ? Ça gicle un peu moins, quoi. Ah, c'est dommage. Ah, il y a David qui confirme, il l'a fait aussi, il a dit, ouais, je confirme, on éjacule moins. D'accord, ok. Ah, ça a un peu moins, mais ça en prend pas non plus. Ouais, on s'en fout. Mais par contre, le plaisir de l'homme, lui, il a pas changé, quoi. Et au niveau des sensations, c'est pareil ? Ah bah oui, c'est pareil, tu vends toujours aussi fort, tu lâches autant la sauce, c'est pas un problème. Bon, bah très bien. Mais c'est cool. T'es rassuré, Yo. Ouais, c'est cool, hein. Bon, bah merci, Yo. Ah, tu n'as qu'en risque. Bah, il n'y a plus qu'à maintenant, il n'y a plus qu'à prendre rendez-vous. Il t'a dit, vas-y, fonce. Allez, fonce, Yo. Tu me tiendras au courant quand tu seras fait opérer, tu me diras si c'est à le même goût, Yo. Ah ouais ? Bah, je n'irai pas goûter, mais je te dirai. Bah, goûter avant et après. Ah, mais moi, c'est vrai, moi non plus, je ne vais pas goûter mon sperme. Pourquoi Romano, il l'a bien fait ? Il est très bon, Amir, tu en veux un petit peu d'y fouleur. Ah non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une petite dégustation. Oh là ! Oui, Cédric, je sais que ça te fait kiffer. Non, moi, ça va aller ma gueule, je passe mon tour. Oh, j'en ai déjà eu un sel, je fais un éligation. Oh, je n'en peux plus. Oh, il ne faut pas en abuser les belles choses. Oh, je vais dégueuler du sperme tout le week-end. Tu as déjà vomi du sperme, Marie ? Non, pas vomi, mais envie, ouais. Je l'ai chié. Envie ? Non, ouais, ça arrive de temps en temps, tu sais, quand ça arrive vraiment au fond de la gorge et que tu n'es pas prévenu, tu as envie, mais je n'ai pas vomi. Ah, envie de vomir, d'accord, je n'avais pas compris. Mais je ne l'ai pas fait. Très bien. Heureusement. Alors, j'ai tout gardé. Tu as qui as fait vomir pour qu'il pue ? Ouais. Mais ça me faisait bander de ouf. Tu es content qu'elle vomisse ? Ouais, d'accord. Et t'aimes bien aussi quand tu fous ta... Remarque avec ton petit sexe. Quand tu fous ton sexe tout au bout. Qu'est-ce qu'elle a, la vieille grosse chatte ? Ah, connard. Non, mais moi, je n'ai pas de grosse chatte. C'est toi qui dit que tu as un petit sexe. T'aimes bien quand elle pleure un peu, la nana ? Moi, spécialement, non. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est lui plâtrer la bouche, tu vois. Ben, tu me demandes, je te réponds, tu vois. Je n'ai pas envie de lui donner les larmes aux yeux, j'ai juste envie de lui plâtrer la bouche. Ah, parce que moi, j'ai eu une discussion avec un pote qui me disait ça. Moi, j'aime bien quand ça va au fond et que, genre, elle a les larmes aux yeux. Ça m'avait fait rire. Oui, tu vous avais dit, oui. Oui, ben oui, je vous avais raconté. Bon, allez. Putain, mais vous avez fait attention parce qu'il y a Jib qui envoie le message du 92, là, et qui voudrait se mettre à 18 ans sur ton message, Jib. Tu voudrais te faire... Ben, non, mais il ne faut pas le faire maintenant. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans ta vie. Il dit que comme ça, tu peux baiser sans risque. Ben, les mêlent, c'est juste le spermeur. Ah non, c'est juste pour ne pas faire de gosses. Jib, 18 ans, réfléchis. Même si tu n'as pas envie de gosses maintenant, tu auras peut-être ta vie un jour. Enfin, je ne sais pas, fais comme tu veux, Jib. Après tout, c'est des couilles. Bon, merci, Loulou, pour le témoignage. On t'embrasse, Loulou. De rien du tout. Mais pour ça, Loulou, juste un truc. Tu vois un psy avant ou c'est... Non, non, tu vois juste un rendez-vous. Mais par contre, je vais te dire un truc. Le gars qui a 18 ans, là, si le chirurgien est correct, il ne lui fera pas. C'est pour ça que je te demandais si justement il... Tu voyais un psy ou quoi, tu sais, pour... Tu avais un temps de réflexion quand même. Tu as un rendez-vous préalable, tu fais ton rendez-vous, tu as trois mois de réflexion. Et par exemple, mon chirurgien, il m'a dit, je ne te le fais pas. Il te le fera que si vraiment tu étais sûr de ton coup. Mais c'est bien que ce soit comme ça. Ouais. Oui, ça se réfléchit comme truc. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, merci Loulou, on te fait des bisous. On salue Yo également du Caracan. Tu nous dis en courant si tu te fais faire du bordel, là, Yo. OK ? Ouais, ouais, ouais. Moi, non, ça va. Laisse-moi le goûter une dernière fois avant. Envoye une petite fiole à Marie, ça fera plaisir. On met n'importe quoi. Oui, moi ! Cédric en même, si. Tu dis, je passe mon tour. Deux fioles, deux. Ah, ça va, allez. Salut Yo, t'embrasses, salut Loulou. Ouais, à plus. Dans la buze pour Loulou et dans le 4x4 pour Yo. Ah, on a perdu... Ouais, Scarface, il répond plus. C'était quoi son... Alors, Scarface, on va essayer de te rappeler. Tu voulais parler de quoi, Scarface ? Ben, en fait, lui, c'était un peu par rapport au problème du moindre, c'est les flags. Ah oui, c'est la meuf... Il a chopé sa meuf en train de faire l'amour, mais avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça, il l'a vu. Il a un vrai flag. Et avec qui, c'était ? C'était son meilleur pote, à lui. Ah, putain. Et c'était dans leur lit, eux. Mais il est quoi ? Il était quoi, en déplacement, genre, il arrive ? Non, en fait, il avait des... Bon, je raconte du coup, parce qu'il est plus joignable. Et en fait, il avait des... Non, mais bon, Scarface, on essaie de te rappeler avant minuit. Ouais, on essaie. Bon, je vous dis en deux mots, quand même. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, en fait, il avait des soupçons depuis quelques temps, parce que c'était chelou. Sa meuf, elle appelait. Dès qu'il n'était pas là, sa meuf, elle appelait. Tu sais, pour lui dire... Ça va ? T'es au boulot ? T'es vers où ? Tu sais, genre, lui, il trouvait ça chelou que sa meuf, elle lui demande à chaque fois. Pour cramer à quelle heure ? Ouais, pour savoir vraiment s'il n'était pas en route ou s'il n'était pas autour de l'appartement. Et en fait, un jour, comme elle appelait à peu près à la même heure, c'était vers la pause entre midi et deux. Un jour, il n'a pas attendu son appel. Il a posé sa demi-journée et il est parti à l'appartement. Ah, c'est pas con. Il a attendu qu'il y ait l'appel pour voir vraiment ce qu'il avait de plus en plus des doutes. Et en fait, juste après qu'elle l'a appelée, il est rentré dans l'appartement et il y avait son meilleur ami qui était en train de la chibrer dans l'arrière. Ah, putain ! La meuf, elle n'a vraiment aucun respect, quoi. Elle aurait pu se la chibrer au moins par terre, quoi. Et il a découvert que ça faisait quasiment trois ans. Alors que dans un, trois ans qu'il l'a niqué, son meilleur pote, il baisait sa meuf. Mais comment c'est... Pourquoi la meuf, elle restait avec lui ? Moi, je deviens. Bah, ouais, je sais pas. Je vais pas demander comment. Désolé, je vais pas répondre à ça, elle est raccrochée. Il m'a juste dit que derrière, bon, il s'est battu avec son meilleur pote. Ouais, normal. Donc, c'est devenu au point, machin, le mec. Ouais, je pense que tu réfléchis pas dans ces cas. Il s'est barré de chez lui, le temps de régler, tu sais, pour l'appartement, ils avaient un appart en commun. Et au bout d'une semaine, après, il a plus jamais revu sa meuf, quoi. Ah oui, c'est fini, ouais. Ouais, ils ont mis une semaine. Oui, le pote. Dans des cas comme ça. Non, le pote, il m'a dit terminé. Ah bah, non, mais c'est horrible. Putain, pendant trois ans, tu te fais niquer comme ça. Et le truc, c'est qu'ils ont encore un enfant en commun avec Stéphane. Ils vont toujours l'avoir. Ouais, et du coup, c'est vachement compliqué pour maintenant se mettre d'accord pour la garde et tout. Ah bah, moi, je pourrais plus l'avoir. Pour les visites. Ouais, c'est très compliqué. Elle t'a fait ça, mais même déjà une fois, ça te rend fou. Mais alors, l'autre, tu sais qu'elle fait ça pendant trois ans. Et bien, elle t'appelle avec son petit air ingénie. Oui, t'es où, mon chéri ? Tu travailles bien, bonne pause, elle lui disait. Ah, bonne pause. Non, puis c'est ton meilleur ami et ta meuf qui te prennent pour un coup, en plus. C'est la totale. C'est comme toi, Cédric, avec ton pote, qui baisait ta meuf. Non, il l'a pas baisé, non. Il a essayé. Ah oui, il a essayé. Il a essayé, elle a me la dit. Ah, il était trop vilain. Elle me l'a voulu. Non, non, elle était pas arrivé. Mais n'importe quoi. Il était trop vilain. Non, non, lui, il avait envie. Il était chaud bouillant, tu vois. Mais elle, elle l'a stoppé, tu vois. Elle me l'a dit, elle avait du mal à me l'avouer, tu vois, parce qu'elle avait peur ça par ton couille. Et puis, ben, au final, elle se partie en couille. Et c'est pas grave ? Vous vous êtes battu ? Ah, j'étais là attrapé en bas de son taffe et tout, ouais. Ah, vous vous êtes tapé dessus ? Euh... Ben, regarde mon visage, c'est plutôt lui qui m'a tapé. Ah, ouais, il t'a mis là, là. Non, il s'en brûle, c'est pas à taper tapé, tu vois. Je lui lui ai tapé un coup de pression. Et tu lui a dit quoi ? Ah, je lui ai tapé un coup de pression, je l'ai insulté de tous les noms. Et après, on s'est plus jamais recoisés. Jamais tu l'as revu ? Non, non. Et si tu l'as revu aujourd'hui, il lui fait un petite bise, un souvenir d'humain ? Non, 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 c'est un truc de bâtard, moi je pardonne pas Ah ça tu pardonnes, moi non plus Ah bah ça c'est clair Lui je parle avec son frère, tu vois, je suis encore en contact avec son frère Mais avec lui je sais que j'aurais pu jamais être contact avec son frère Moi je suis pas remplié, mais ce genre de truc, c'est vrai C'est un truc de bâtard quand même, c'est une trahison C'est perso Et le pire c'est que c'est ton culé, quand elle, elle me l'avait avoué Elle voulait pas me dire qui c'était Donc moi je me suis confié à lui en disant Il y a un bâtard qui essaie de serrer ma meuf et tout Il me dit, viens on l'attrape, on lui nique sa mère Et c'est de savoir qui c'est Non mais t'imagines, il prend encore plus pour un coup Ah oui, bah là c'était la totale Mais lui c'était sa spécialité, il a fait ça plein de fois D'ailleurs une fois il s'est fait péter la gueule en Corse, en boîte de nuit Ah mais il l'a fait à plein de potes ? Ouais, à plein de mecs, tu vois, en fait dès qu'il voyait un mec Le mec s'amusait à draguer une meuf corse En Corse, il prend des risques Le mec il est un peu inconscient Il est en boîte de nuit, il voit un couple Et lui ce con, il voit que le mec est là avec la meuf Il va brancher la meuf, la meuf elle le jette en l'air Une fois, deux fois, et après c'est le mec qui est venu jeter en l'air Il s'est parti en couille, il s'est fait péter la gueule Mais laisse tomber, tous les mecs du quartier Qui ont dû sauver, c'était un bordel Ah mais c'est un gros con Il s'est fait péter les dents et tout Ah oui, forcément en même temps, à force de faire ça Ah oui, il cherche le verre En même temps il cherche les coups le mec Ah bah là, ouais Il nous dit, j'ai un pote à moi qui m'a fait pareil Salut à toi Naïl, et Gold Tiens regarde Gold, qui dit C'est trop excitant de baiser une meuf qui est déjà en couple Donc il y a des mecs Toi Gold, ça t'excite Non mais d'accord Tu peux, mais c'est une meuf qui est en couple Pas aller en couple avec ton pote C'est Marouane du 13 Que ça excite aussi, de se taper des meufs qui sont mariés Oh lui, toutes les meufs qui s'excite Ouais mais quand elles sont mariées Ça l'excite encore plus Le coquin Marouane Bon, alors j'ai le résultat du clash J'ai Angélique aussi avec nous Donc Angélique, t'as voté pour Cédric toi je crois Oui, mais également pour Manon Ouais, t'as fait un peu de social Voilà, l'assistante Bah écoute, j'espère que comme lundi le social ça va payer Alors, qui a gagné le clash de ce soir ? C'est la belle de la semaine Lundi, victoire de Cédric, 54% C'est ça ouais Mercredi, victoire de Romano, 60% C'est bientôt mon anniversaire la famille de Lourdes Et donc, ce soir Tu comptes nous faire chier pendant tout le mois de mars ? Ouais, tout le mois de mars Après mon anniversaire, je dirais que c'était mon anniversaire Ça va nous faire chier La belle lifolie, il va falloir que tu lui fasses surmer sa gueule C'est radio libre, je ne peux pas Mais pas du tout Je te jure que si Je l'ai fait deux jours avant, deux jours après Non, tu l'as fait une semaine avant Bon, on va dire deux semaines Là, tu commences quand même deux semaines avant Bah ouais Résultat du clash C'est serré Ah, bâtard J'ai vu, c'est pas serré Bon anniversaire du con, je l'ai vu, le score Ah, toi aussi ? Bon, bah alors, je vous le donne Le gagnant du clash de la drague C'est pas possible Avec Il ne sait pas compter, je pense 60% des voix C'est Romano R-O-M-A-N-O, c'est écrit 60% C'est un premier cadeau d'anniversaire Tu vois, le poids commence bien Franchement, là, je ne suis pas d'accord Non, je ne suis pas d'accord Allez, tiens Bon anniversaire, Guignolo Tu m'es t'enculé Tu mérites même pas avec ta perruque Bah ouais, ma perruque, elle te dit merde 60% pour Romano Ah, ça fout la haine Bravo Romano Ah, ça fout la haine Ah, ça fout la haine Bravo Cédric aussi, t'as gagné un clash cette semaine, c'est bien Ouais, j'en ai gagné un, mais ce soir, je méritais de gagner Et donc, la belle, victoire de Romano C'est moi la belle, mais ne sois pas jaloux T'as mis ta gueule J'ai des plus beaux cheveux que toi L'Amy Stone, elle est contente C'est pas jaloux, elle est bien, ils sont propres au moins Regarde Mistone, bravo Romano Je t'embrasse Mistone J'étais vers chez toi aujourd'hui, à Orléans Ah oui, c'est vrai, Mistone, t'es dans Orléans, on te fait un gros bisou Jules du 02, bravo Romano Que c'est bon dans ton fion, le belge Ah ouais Allez, on dit bon anniversaire à Cédric En plus, ça porte la poisse de le dire avant Allez, bon anniversaire à Cédric Le mois commence bien Un premier cadeau, c'est offert, c'est ce soir C'est de la part de toute la team Romano C'est grâce au groupe Tu pourrais dire merci Tu pourrais me soutenir à lundi, putain Bah je vous remercierai quand je gagnerai Lundi, soutenez-moi, votez pour moi Je vous aime très très fort, c'est pas grave Et dimanche soir, 21h minuit, il y aura le super clash avec Vincent Oh la radio libre de dimanche soir Soyez là Il faudra voter Cédric Cléot Non mais tu vois, Jérémy, il n'a pas tort Cédric, c'est pas grave, tu n'es pas une des fêtes près Mais écoute, non Non mais c'est bien joué, tu consoles Cédric On verra lundi Il y a Mick 54 qui dit Cédric mérite de gagner aux chiottes Romano Merci Merci Michael Aux chiottes, mais je l'ai baisé On va s'occuper d'Angélique Angélique, les pervers de la semaine, ils arrivent dans un instant d'ailleurs Et oui, avec Pamela bien sûr, on va séduire les pervers Pamela avec sa nouvelle perruque Et donc Angélique C'est pas une perruque, c'est des compléments capillaires Du 47 Ecoute, on lui demandera C'est des cc compléments capillaires Capillary, un compliment Alors Angélique, toi tu nous appelais pour parler de ton couple, toi Angélique Oui parce que je ne sais plus c'est qui que vous alliez tout à l'heure Qui avait eu 4 enfants C'est yo, c'est yo Voilà Et donc du coup, moi je suis en couple, ça va faire 9 ans Et c'est vrai que depuis, j'ai eu 2 grossesses Et là, ma libido, elle est morte C'est compliqué Faites des gosses, allez-y les filles Et c'est quand le dernier ? Ma dernière, elle a 15 mois Et le truc, c'est que quand on le fait, je prends mon pied, il n'y a pas de soucis Mais par contre, il peut me laisser de mon côté Elle n'est pas morte Mais par exemple, s'il me laisse pendant 3 semaines de mon côté Et que je ne viens pas, parce que c'est souvent lui qui vient Je ne bouge pas, ça ne me dérange pas pendant 3 semaines qu'il ne se passe rien Ouais, mais en fait, tu préfères, toi, aller vers lui, non ? Ben non, j'attends toujours que ça soit lui Et puis moi, j'attends un peu que tu viennes aussi Mais donc du coup, après, je ne sais pas si c'est les grossesses J'ai pris 13 kilos depuis 9 ans Donc, c'est peut-être le regard sur moi aussi Je ne sais pas Quand, par exemple, des fois, je sors de la douche ou quoi J'ai du mal quand il me regarde Des choses comme ça Plus on est dans le noir, mieux c'est pour moi T'as un peu honte de ton corps, en fait Complexé ? Ouais, un peu complexé Lui, ça ne le gêne pas Je le vois très bien Parce que c'est tous les jours Il a envie tous les jours Ouais, mais toi, si tu n'es pas bien dans tes pompes, ça ne va pas Mais est-ce que tu fais attention à toi ? Tu te maquilles tous les jours ? Oui, ouais, ouais Je me maquille Ah quand même, t'es coquette Ouais, je travaille quand même Voilà, dans la restauration Donc, je vois des gens tous les jours Voilà, c'est quand même Tu fais attention Mais tu fais envie aux autres ? Tu te fais draguer, tout ça ? Euh, draguer, ça va Après, je ne cherche pas non plus Non, mais je n'ai pas cherché Mais au moins, t'attires des mecs Ouais, le fait de voir que les mecs sont excités par toi C'est toujours valorisant, c'est bien Ah, bien sûr Oui, oui, mais après, c'est... En fait, tu ne te sens pas bien dans ton corps Tu n'es pas à l'aise dans ton corps Donc, tu n'as pas forcément voulu me moquer Si je pouvais perdre, voilà Mes kilos, ça serait bien Mais bon, il me fait... Ah, bien si vous avez une technique Je suis preneur également Il ne me dit pas Ouais, tu ne me plais pas Il me dit Non, même si tu faisais 20 kilos de plus Ça ne me dérange pas C'est ça, l'amour L'amour rend t'aveugle Ouais Non, mais il voit bien Non, mais c'est ça, en fait C'est que tu n'es pas bien dans tes pompes Il y a Shijaman qui dit Mais tu as juste des formes Ou tu te trouves obèse ? Non, non, non J'ai juste des formes Ça va, je suis... Non, mais bon, après, ça... Ça, c'est un peu... Désolé, mais c'est un peu une phrase de merde De quoi ? Parce qu'en fait, quand tu vis... Non, mais quand tu vis mal tes kilos en trop On a beau te dire Ouais, c'est juste des formes C'est vrai, on veut dire ce qu'on a Attends, Romano, tu considères que t'as plus d'œufs ? T'as des formes Ah non, mais moi, je suis obèse Non, mais lui, je suis obèse de l'aise Mais non, t'es pas obèse Ah bah si, c'est pas ça, être obèse Ah ouais ? Mon IMC, je suis considéré comme obèse Ah ouais ? C'est parce que t'es minuscule de taille Dans la catégorie obèse Après, esthétiquement, ça ne fait pas forcément... Non, 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 mais je suis dégueulasse Ah ouais, tu es dégueulasse Oui, vraiment, c'est dégueulasse Excuse-moi, Mister Monde Ah, Mister Immonde, pardon Il y a un truc aussi Et toi, t'as pris de partout les kilos Parce que tu vois, par exemple, Romano Il a pris un peu de partout Parce que moi, j'en prends que dans le cul Non, non, c'est moi de partout Ouais, de partout, voilà C'est vraiment, j'ai pas de côté Alors, c'est vrai que j'ai jamais eu de côté J'ai la chance, les poignées d'amour, je les connais pas Mais oui, quand je prends, c'est... Voilà, j'ai encore, bon, le vent de grossesse Mais je veux dire, ça prend pas Avec le service et tout, voilà, je suis quand même musclée Mais après, je me suis toujours vue énorme, quoi Même quand j'étais bien Et je revois maintenant les photos d'avant Où franchement, j'étais très bien Je me voyais grosse déjà avant d'être... De tomber enceinte et tout Et tu pèses combien ? Tu mesures combien, nous demandes Isma, là ? Alors, je fais 1m70 Et je fais 79 kilos C'est pas énorme, hein ? Non, mais t'as... Non, mais t'as surpoids Oui, t'as surpoids, mais c'est pas... Je faisais 10 kilos Quand je suis tombée enceinte la première fois Je faisais 10 kilos de moins, quoi Ouais Donc... Ah, c'est dur à perdre, j'y arrive pas Euh, oui, c'est très dur à perdre Moi, je suis pas une femme, mais... Regarde Alex, il nous dit Moi, j'adore les meufs avec des grosses fesses Plus de rembourrage pour plus de bourrage Bené, là, qui nous a... Ouais, mais le truc, c'est... Non, mais on a beau te dire... J'adore les gros culs, tiens, pour Ali Non, mais on a beau te dire ça Et si toi, tu te sens pas bien T'as beau me dire... Il faut que tu me trouves mignon Non, mais t'es pareil, obèse Non, si, je suis obèse, tu m'as pas vu à poil Obèse, c'est comme ça Non, mais j'ai le visage bouffi Je m'en rends compte, t'sais Il faut être aveugle pour ne pas se rendre compte Ouais, mais c'est pas ça, obèse Ben, je te dis que médicalement, je suis obèse C'est comme, je sais pas, à l'époque, Pierre Ménèse Non, ça, c'est peut-être obèse morbide Ouais, c'est morbide, ça, c'est pas pareil C'est un stade au-dessus Non, oui, toi, c'est ce que je disais, Romano Toi, t'as pris de partout Par exemple, Cédric, toi, t'as pris beaucoup du ventre Ouais, que le ventre, moi Le ventre, c'est un peu le cou, le vide J'ai connu le parfum Le cou et le ventre, ouais, c'est pas Mais t'as pris que de là T'sais, des jambes, des... Non, mais les jambes, t'as les jambes minuscules Alors que Romano, il a pris de partout Il y a des baguettes, les jambes Ouais, mais j'arrive pas à perdre de nulle part Et donc toi, l'amour, mais bon, vous le faites quand même Je pense que tu devrais aller vers ton mec Parce que tu devrais le faire souffrir Tu vois, d'avoir une meuf Qui jamais va demander du sexe Ben oui, c'est pour ça que je me remets en question Je me suis même demandé si j'étais pas lesbienne J'ai dit c'est pas possible J'ai changé de bord en fait Mais non, parce que rien ne m'attire chez les femmes Mais du coup, oui, j'ai bien dans ton corps C'est ça Non, mais je suis en obésité modérée Ah, tu vois, t'es modérée Oui, mais je suis en obésité quand même Et toi, alors attends, tu fais combien, t'as dit ? A 79, 70... A 70, 70, 70 T'as quel âge ? 33 33, l'âge du Christ Alléluia et big up à gigi T'as dit 1,70, 79 kilos Oui Tac, bim Calcul de l'IMC Tu calcules mon IMC ? Oui, c'est ça T'es à 27,3 27,3, c'est considéré comme surpoids ou pré-obésité Donc voilà, t'es pas en baisse Ah ouais, il sent chaud quand même Non, non, mais bon, après... Mais surpoids, oui Oui, évidemment Non, mais oui, t'es un peu en surpoids Il faudrait que tu perdes Ouais, t'es bien en surpoids quand même Dans l'idéal, alors ils mettent là sur le truc 5 kilos Ouais Tu devrais faire entre... Au moins 10 en dessous 55 et 70 Ah ouais Le poids idéal Tu vois, t'as 9 kilos à perdre C'est pas grand-chose Ou alors tu prends 15 centimètres C'est plus difficile ça, je crois à faire Ouais, t'as essayé les régimes et tout Parce que moi, j'ai ma voisine, je discutais avec elle Elle avait beaucoup pris Et en fait, c'était à aller voir un endoctrinologue Non, endoctrinologue, c'est ça ? Non, endoctrinologue Non, endoctrinologue Moi, c'est vraiment le sucre, c'est mon point Je sais, je suis pas une fille, mais j'ai la même chose en ce moment Tiens, je me regarde, je me plais pas, quoi Non, non, mais... Non, mais moi je te comprends, moi j'ai fait yo-yo il y a des moments, j'étais pas... Vous qui avez du poids en trop, vous êtes pas... Regarde, Cédric, t'as un certain charme, Romano également Non, non, je suis bouffi Bouffi, mais charmie aussi Non, 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 dégueulasse Bouffi, charmie Je me révulse J'ai perdu 15 kilos, Adam, je faisais 1m85 pour 100 kilos Je fais 1m85 pour 85 kilos, c'est mon poids de forme Non, mais après, tu peux peut-être essayer le jeune intermittent Moi, c'est ce que je fais, et pourtant je bois pas mal de bière et tout Ça marche pas, mais t'as rien à perdre, Marie Non, mais j'ai rien à perdre, justement, parce que moi je bouffe genre tous les 15h, tu sais, je laisse 15h passer Je te conseille de bouffer de la bière, Angélique Non, mais c'est vrai que je pourrais grossir beaucoup plus, tu vois Mais t'as pas essayé ce truc-là, parce que ça se fait vraiment facilement C'est comme moi, j'ai plus un rond, donc je bouffe une fois par jour Mais rien à voir, mais ma belle-mère, elle a fait ça aussi, elle est hyper fine Bon, en tout cas, merci Angélique pour le témoignage, on te fait des gros bisous Tu sais qu'a priori, c'est pas très bon Et puis c'est bientôt le ramadan, donc ça aussi, ça peut vous perdre des kilos, il y a plusieurs messages Ça dépend ce que tu bouffes après Le ramadan arrive, ça partait des kilos Après c'est pareil, si tu bouffes toute la nuit Moi j'ai des potes au ramadan ou des meufs au ramadan que je connais Qui ont pris du poids, ouais Moi j'ai perdu 12 kilos pour cause de stress, message de chrysalide sur l'appli Le sport c'est la base, Xavier Bon, bah écoute, merci Angélique, on te fait des gros bisous Allez, bon courage à tout le monde Allez, courage au Skyrock Salut Angélique, ciao Christopher est avec nous juste avant Pamela, parce que Pamela va séduire dans un instant Vous attendez les pervers, et bien ils arrivent Et à mon avis, il y a du beau gosse là-dedans Ah bah déjà on a vu du lourd Bah oui, il était halluciné sur le mec qui se branlait avec une plume Tout à l'heure sur une cam Avec un gau de plume Alors Christopher, bienvenue à toi T'as 37 ans et tu as un kiff sexuel en ce moment que tu voulais partager avec nous ce soir Ouais c'est ça, salut l'équipe Salut Christopher Salut Euh pleine forme Vas-y, c'est vendredi, c'est le week-end, c'est la pleine forme Un kiff sexuel que tu voulais partager avec nous et les auditeurs et les auditrices de Skyrock ce soir Bah c'est au niveau de l'anus quoi, moi j'aime me faire bouffer l'anus Alors aujourd'hui, on est sur le mangeage d'anus J'aime me faire bouffer l'anus Bah oui, non mais ça tombe bien, j'ai rien bouffé depuis 4 jours Ils se boufferaient bien un gros trou de cul Mais c'est la façon dont tu l'as dit Donc tu vas me te faire bouffer l'anus toi Ouais, doigté Mais juste bouffer Ah ouais Ah tu le nourris à coups de doigts également quoi C'est ça, on me le nourrit, pas moi On me le nourrit Tu parles bien au téléphone, parce qu'on t'entend en moyen Arrête les doigts Parle mieux parce que ça commence à exciter des foules J'ai un petit creux là, dis donc d'un coup Ah moi aussi, miam miam Mais attends, du coup t'as découvert ça il y a combien de temps là ? Oh il y a peut-être 6 ans Ah, et pourquoi tu étais bloqué ? Avant tu t'étais jamais fait bouffer le cul Non, avant je voulais pas cahier douche Ah voilà, t'étais bloqué avant Voilà, bouffer le cul, voilà mon message à vous Voilà pour votre régime C'est vrai, je le dis souvent moi Très bon pour le régime, un beau cul à bouffer Non mais j'ai souvent dit Elle a dit pas que des conneries Ouais tu vois, j'ai souvent dit moi des mecs qui voulaient pas Et à partir du moment où j'ai commencé Ils ont compris que c'était hyper bon quoi Cédric, tu bouffes le cul ? Ah non Ah non, non, non Déjà que tu dis au début j'étais pas trop pour Là ça va mais bouffer un cul Un bon cul comme ça Je vais te faire bouffer le cul Ah non, tu veux la tuer Si elle veut décéder, oui Non, non, non Tentative de suicide la meuf Non, bouffage de cul Il y a déjà une meuf qui a voulu te bouffer le cul Cédric ? Euh non Bah ça, ça m'étonne pas Bah pourquoi ? Parce que ça arrive, j'ai déjà des meufs qui ont voulu me bouffer le cul Ça m'étonne pas Alors bah non Ah moi je me fais moi-même non Cédric, j'y arrive pas Moi je me fais bouffer le cul, moi ça me dérange pas T'es un peu comme Christopher, c'est un kiff Ouais, bah bon, si elle le fait pas, je suis pas non plus mal Si elle te rogne le petit comme ça, t'aimes bien C'est plus moi qui adore bouffer un trou de balle Ouais, fais un trou de cul Bon après ça dépend du trou de cul Si c'est un trou de cul dégueulasse, j'en veux pas Il y a Pablo Escro Un tuu sortant par exemple, ça pourrait me faire dégueuler Tu l'aspires ? Ah dégueulasse, j'y repousse avec les doigts plutôt Pour le faire rentrer Ouais, j'y rentre la chair Pablo Escro qui nous dit moi aussi, j'adore ça, dans les deux sens Attends, tu bouffes et tu te fais bouffer, salut Pablo Thio Bilout, rongeage de fion, c'est magique C'est magique C'est sympa de se faire bouffer le cul pour Jules Mais c'est encore mieux de se faire défourailler Ah, Jules disait vraiment deux Ah bah Jules en même temps, lui T'es bien conjoint avec ton trou de balle, Jules Ah bah Jules, il ne ménage pas son trou du cul Moi j'ai jamais aimé, mais jamais on a voulu me le faire C'est dommage Noah, 17 ans, dans le 45 Le léchage, je pense Noah, tu trouveras un jour, c'est peut-être pas Si tu as avec des meufs qui ont à peu près ton âge Faut peut-être leur laisser le temps de bouffer un trou de balle Ouais, c'est ça Le doigt, il vient après Marie, à quel âge t'as mangé ton premier anus ? Oh, je n'en sais rien Non, parce que Noah a 17 ans, il dit Alors c'est pour ça que je lui dis que t'auras le temps Enfin, t'as le temps Mais je pense tard Tard le premier anus Ah ouais, je devais avoir 25 ans peut-être Ouais T'es l'aime, il aime bouffer un bon trou du cul poilu Le kiff Ah non, mais poilu, elle est tombée Bah si t'aimes les poils sur les meufs Ou sur les... Je sais pas, peut-être que tu préfères les mecs aussi Tu nous as pas dit Le mieux, c'est quand même une bonne pipe Avec un doigt dans le cul pour Ludo Ça t'aime bien aussi, Christopheur ? Bah moi, elle arrive à me faire cracher sans me toucher à la vite C'est ce que j'allais te demander Ah ouais, sans te sucer, elle te bouffe le cul et tu gicle Avec un doigt, bien sûr Ah bien sûr, oui Mais oui, je vous l'ai dit il y a quelques jours Il faut le petit doigt, sinon c'est pas... Sinon, non, sinon juste le lécher, j'ai jamais vu pas Mais c'est quel doigt qu'il faut qu'elle te mette ? Le plus grand Le majeur, le plus grand Mais juste le majeur ou des fois elle t'en met plusieurs ? Ouais, ça peut arriver à mettre le pouce L'index, c'est le majeur Ah les trois quand même ? Non, 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 l'index, c'est le majeur Ah ouais, ok, si tu rajoutes le pouce, dis donc, t'es coquin D'accord, non, pas le pouce Coquinou, va Coquinou du trou de cul Jamais on touchera à mon trou Merci Aurélien, sur la pire Sur la piscale Bah oui, tu disais pareil, mais bien sûr Il y a un garçon qui veut te bouffer le cul quand tu veux C'est Denim, là, qui nous envoie le message Ouais, mais vraiment c'est plus sa femme Denim, dis donc, cochonou Il y a une meuf à la fac, elle bouffe des culs On le sait parce qu'elle pue de la gueule On le sait parce qu'elle pue du cul de la bouche On le sait parce qu'il y a deux de mes potes qui sont déjà fait bouffer du cul T'imagines la meuf, tu lui tapes la bise et elle pue du cul de la bouche C'est horrible Quand on bouffe un cul, toi, dis donc Une meuf de la fac, elle est connue pour bouffer des culs Ça n'a pas la réputation Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Putain, j'ai bouffé des culs Bah tu lui fais pas la bise, quoi Ah non, c'est clair, ouais Eh bien écoute, merci Christopher T'as raison, éclate-toi Et fais-toi bien éclater le cul, mais si Par la même occasion, là Bon week-end Christopher, on salue tout le 4 ans Également, bon week-end à vous Ah bonsoir Et bonsoir Pamela, mais oui, c'est l'heure d'en trouver Pamela Vous avez vu mes nouveaux cheveux ? Oui, mais tu as des très très beaux Parce que je te le vaux bien Très très beaux cheveux Oh, tiens, je récupère les photos des pervers de la semaine Enfin, en tout cas, des hommes qui recherchent l'amour C'est parti Allez hop C'est le rendez-vous de Pamela Jingle Jingle, Pamela Jingle Bah oui, jingle Bah oui, jingle Ouais Ah, attends, bah C'est quoi ce bordel ? Je suis pas ma mère Qu'est-ce qu'il a dit ce truc ? Une voix sensuelle Une physique de rêve Oui, ça durcit, oui Elle les fait tous craquer Ouais, ouais, ça monte là, ouais C'est Pamela sur Skyrock Ah bah alors, ma pourrie ? C'est pas ma pourrie, c'est un problème de table de mixage Ah, j'autre qui la ramène Non, ma pourrie, il arrive pas à pousser un bouton ? Alors, Pamela Voici les pervers de la semaine Ça, c'est une bite bien raide pour toi, Pamela Elle est bien raide, celle-là Elle est bien raide, hein ? Ah, ça, elle est bien bien raide Bon, lui, il a une bite qui est pas... Non, des fois, on voit des bites, des trucs Mais j'imaginais pas qu'il y avait des mecs qui avaient des bites pareilles Pourtant, j'ai regardé 2-3 films de cul Mais alors, il y a des trucs qu'on reçoit dans les... Ouais, c'est vrai Non, mais lui, ça va Bah oui, ça va Elle a pas une formée... Elle est pas énorme Elle est pas déformée, ça va Non, ça va C'est vrai, c'est droit T'es sa gueule qui a des... On a son visage ou pas ? Non, il y a pas sa tête à lui Ah, non Que ce... Il est bien épilé autour du sexe Et euh... Je vois un homme en Marseille Il s'appelle... Ah, c'est un prof Ouais, c'est un prof Ah oui, tu as un homme en Marseille, je sens sûr Donc, on a un prof C'est rigolo d'appeler un prof On a... Oh, putain ! Alors là, on a un homme en Marseille Il s'appelle Plaezère Il voulait écrire plaisir Il a écrit Plaezère À mon avis, c'est... 36 ans, il a Ouais 36 ans En fait, il a une fille de 36 ans Par contre, il a un look de 60 Il a un beau Marcel Ah ben, il a un Marcel, mais... Tu mets des Marcel, Samy, à la salle de sport ? Non, jamais, gros Déjà, je mets pas de Marcel Et même des débardeurs de basket, j'en veux pas trop Il y a Marcel et Marcel aussi, hein Ouais, Marcel, c'est chaud, quand même Non, après l'été, je peux mettre des débardeurs de basket Non, mais... Soit, t'es super bien gaulé Voilà, moi, je peux mettre un Marcel sans problème Ouais, moi, je suis super bien gaulé, un Marcel, c'est ça ? Ouais, Marcel, c'est... Bah, moi, je... Bah, moi, je... Effectivement, ça, c'est... Je pense que c'est la... Tu es la personne Le Marcel a été créé pour toi Bien sûr Non, mais par exemple, tu vois, Cédric Humo en Marcel, c'est une horreur Ah, bah oui Avec le devant Avec le pied et tout Ouais, mais toi, Marcel, là, il y a qu'un Samy, ça peut aller quoi Ouais, mais jamais, je mettrais ça Tiens, où les campeurs, tu sais, donc plus tu roules le piqu sous le bras Ouais Après, on a Steph, Steph... Avec quoi ? En costume, cravate ? En costume, petite culette Ah, il a un regard lubrique, le mec Ah, ouais, il fait pervers, un peu Ouais, c'est vrai, il est un peu pervers Ah, ouais Ah, il fait salopard Mais il fait fouper Tu sais, il fait salopard Tu le vois dans la nuit, tu le croises dans la nuit, dans ce petit truc Ah, mais même dans le jour, tu sais Oui, je t'en regarde Oui, en plus, mes verres de lunettes, c'est des culs de bouteille, ça me déforme les yeux Après, on a Jérôme Soumibi qui envoie sa photo Il y a moins de bite que d'habitude, donc je suis un peu déçu Et il y en a celui qui se branlait Alors, Fredo, il n'a pas envoyé sa photo, mais c'est lui, il se branlait avec son plumeau Pour vous le décrire, il y avait le bite qui tombait sur la bite Ah, on peut commencer par... Et une couille énorme et une couille minuscule Ouais, c'est ça, il y a un mec très bien foutu Alors, le but, de serrer le plus vite possible un des pervers Et c'est parti chez Fredo Allez C'est parti, Fred J'espère qu'il n'a pas fini, parce que... Allô ? Allô ? Ouais, Fred ? Fredo ? Euh, non Bah si, on s'est parlé sur la cam C'est Pamela Ah, il s'est barré, le bâtard A mon avis, il a giclé, parce que c'était il y a une demi-heure, il était sur la cam Le mec, il était en train de se polier Ah, il n'arrêtait pas Il y a sa femme qui est rentré entre-temps Avec... Je ne suis pas sûr, non, moi, je pense qu'il a giclé avec son truc qui s'est mis dans le cul avec des plumes, là Ouais, mais si Je suis sûr Ah, le prof Avec sa bite, là Il a dit qu'il était prof ? Ouais Prof Il faut rien dire que c'est son poulot Celui qui l'habite tout Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, allô, prof ? Oui Ouais, salut J'ai envie d'être ton élève, c'est Pamela, l'appareil Enchanté Enchanté J'ai envie que tu sois très ferme et très dur avec moi Ah oui ? J'ai envie que tu m'éduques Je sais, d'accord Car j'ai été très vilaine, j'ai besoin d'être puni Ah bon ? C'est ce que tu as fait J'ai pas été gentil Ah, je suis en vie Que tu sois très vilain avec moi Je suis vilain Ah, dis-moi des choses Sois durs, sois hard Il est parti Lui aussi, c'est pareil Bah alors ? Il était bien Je pense qu'il n'est absolument pas prof Le mec qui se prend pour un professeur sexuel Au moins, tes devoirs C'est un timbré Non mais voilà, la réalité, le bilan du truc Ça t'excite ces voix ? Dis-nous les filles, c'est des voix qui vous excite Ah non, non, pas du tout Oui, qu'est-ce que tu as fait du vilain ? Oui, qu'est-ce que tu as fait ? Il ne répond plus lui Rappelle leur prof Il y en a un autre Oui, allô ? Allô ? Il nous a entendu, il nous a entendu Il nous a entendu Bon, le prof, on oublie alors Ah, il y en a un autre Eh, qu'est-ce que tu as fait du vilain ? Non, c'est plus Oui, qu'est-ce que tu as fait ? Allô ? Oui, bonsoir, c'est Pamela l'appareil Oui, bonsoir Comment tu vas ? Ça va, et toi ? Ah, j'ai envie de me caresser Ah oui ? Et toi ? Moi aussi, t'es seule là ? Oui, je suis toute seule Je suis dans ma chambre à l'hôtel À l'hôtel ? Oui, parce que là Je suis en déplacement Je suis dans la mode Je suis à Paris Pour la Fashion Week Ah, d'accord Tu te caresses là ? Oui, j'ai envie Il faut que tu me dises des choses Ah oui ? T'as envie de te lâcher le chat ? Ah ouais, vas-y Ah ouais ? Je te lâcher le cul J'adore ça Ah, t'as la bite à la main, toi ? Ah ouais, je suis en train de me branler Ah, vas-y, branle-toi bien Tu retiens pas, surtout Ah ouais, je me branle Ah, si Tu me roules, là ? Ah ouais, je suis les doigts trempés Ah putain, j'ai envie que tu me mettes les doigts dans la bouche Ah ouais Ah oui, te lâcher les doigts, putain Ma mouille à bon goût Ah j'adore les bonnes chats, les mouilles Ah ouais Ah putain Ah, t'as une bonne bite ? Ah ouais Ah, j'ai envie de te la sucer Ah oui, mais viens, lâche-moi Bouffe-moi la cul, lâche-moi le cul si tu veux Je vais te lécher le cul, je vais même te mettre un petit doigt dedans, coquin Ah oui, vas-y Ah ouais Je... Ah ouais Ah, tu peux... Mets-toi un doigt dans le cul, toi, là Ah ouais Vas-y Ah Ah ouais J'ai envie de t'entendre jouir Gigote bien ton doigt, fais des va-et-vient dans ton cul Ah ouais De plus en plus vite, de plus en plus fort Ah oui Ah oui, tu veux jouer, c'est-ce que pour toi ? Ah vas-y, je vous y vais, vas-y Lâche-toi complètement Vas-y Ah, ah, ah 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 Vas-y Ah 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 t'as bien, t'as craché, là Ah ouais Et t'as joui Ah ouais Et ton doigt, il est dans ton cul Ah ouais Allez Sors-le et le chleux Ah C'est bon Ah Merci beaucoup Ah bah de rien Je peux te rappeler bientôt ? Non Non, bah oui, mais pas le week-end Ah bah c'était pas tout seul ? Non Ok, bah j'essaye de te rappeler vendredi prochain ? Ouais Euh, ouais Ouais, mais pas trop tard, s'il te plaît Ouais, d'accord, bah je rappellerai un peu plus tôt, ouais Allez Ok, bah écoute, bisous à toi, bon week-end Merci, à toi aussi, merci à toi, ciao Ciao Bisous Ah putain, mais Marie-Lyne nous envoie un message en nous disant Mais quelle voix sexuelle Mort de rire Ah putain, typiquement les voix que je déteste Bah ça n'a pas empêché de trouver une femme Exactement, oui, parce que Bah elle a sa petite vie de famille Mais oui Pas trop le week-end Je vois l'image C'est-à-dire que limite Pamela, elle ne voit plus féminin Plus grave que le mec Il y a Yann qui Mais c'est ça Yann qui nous dit Je vois l'image, le mec avec un doigt dans le cul En train de se branler et il gicle Bah, en tout cas, il était content C'était exactement ça Incroyable, Romano Il a joui Ah non, c'est Pamela, c'est Pamela moi Ah oui, c'est Pamela Lucas, il y a 17 ans, il mord de rire, Lucas Évidemment Eh bien, écoute, on a fait plaisir à quelqu'un Oh, et pas qu'à une personne Oh, si, si Oh, là, là, là Oh, quelle voix Il m'a rendu tout fou fou C'était le prof ? Non, 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 Sexus Il me demande si c'était le prof Non, c'était pas le prof Lui, c'était C'était Steph avec ses petites lunettes de pervers Ah, c'est lui ? Ah, mais ça m'étonne pas Ah, je t'ai jure Donc, c'est lui, là Regardez-le dans les quais C'est lui qui avait un doigt dans le cul Tranquille, quoi Ah, je t'ai jure Bref, 39 ans Voilà, voilà 39 ans ? Ah, bordel Ah ouais, mais il les fait pas Ah oui, là, il en fait le double Non, non, pas le double Ah, mais il fait plus vieux Ah, mais il fait grave plus vieux Ah, oui, oui Un regard de l'oeuvre Bon, et bien voilà Tout est bien Qui finit bien, comme on dit On s'est fait plaisir Et on a fait plaisir jusqu'au bout Le retour de la Radio Libre Dimanche soir, il y a la spéciale Lundi soir, on est en direct avec vous Lundi matin, le morning Ne loupez pas le regard Demain matin, le morning baisse des 6h Et puis tout au long du week-end Vos places de concert à gagner sur Skyrock Et oui, les plus gros concerts Sont avec Skyrock, évidemment Et évidemment, du gros son tout le week-end Le gros son, c'est pas tout de suite aussi C'est avec Fred ? C'est parti pour la nocturne 100% à français tous les vendredis Passez une bonne nuit Profitez bien Un bon week-end Profitez bien aussi Prenez soin de vous Exactement Et à lundi Bisous Ciao Salut Salut Salut